I. Un écueil fuyant l'année fut marquée par un événement bizarre un phénomène inexpliqué et inexplicable que personne n'a sans doute oublié sans parler des rumeurs qui agitaient les populations des ports et surexcitaient l'esprit public à l'intérieur des continents les gens de mer furent particulièrement émus les négociants armateurs capitaines de navires skippers et masters de l'europe et de l'amérique officiers des marines militaires de tout pays et après eux les gouvernements des divers états des deux continents se préoccupèrent de ce fait au plus haut point en effet depuis quelque temps plusieurs navires s'étaient rencontrés sur mer avec une chose énorme un objet long fusiforme parfois phosphorescent infiniment plus vaste et plus rapide qu'une baleine les faits relatifs à cette apparition consignés aux divers livres de bord s'accordaient assez exactement sur la structure de l'objet ou de l'être en question la vitesse inouïe de ses mouvements la puissance surprenante de sa locomotion la vie particulière dont il semblait doué si c'était un cétacé il surpassait en volume tout ce que la science avait classé jusqu'alors ni cuvier ni la cépède ni monsieur du méril ni monsieur de quatre fages n'eussent admis l'existence d'un tel monstre à moins de l'avoir vu ce qui s'appelle vu de leurs propres yeux de savant à prendre la moyenne des observations faites à diverses reprises en rejetant les évaluations timides qui assignaient à cet objet une longueur de deux cents pieds et en repoussant les opinions exagérées qui le disaient larges d'un mille et long de trois on pouvait affirmer cependant que cet être phénoménal dépassait de beaucoup toutes les dimensions admises jusqu'à ce jour par les ichthyologistes s'il existait toutefois or il existait le fait en lui-même n'était plus niable et avec ce penchant qui pousse au merveilleux la cervelle humaine on comprendra l'émotion produite dans le monde entier par cette surnaturelle apparition quant à la rejetée au rang des fables il fallait y renoncer en effet le 20 juillet 1866 le steamer governor higginson de calcutta and burnach steam navigation company avait rencontré cette masse mouvante à 5000 dans l'est des côtes de l'australie le capitaine baker se crut tout d'abord en présence d'un écueil inconnu il se disposait même à en déterminer la situation exacte quand deux colonnes d'eau projetées par l'inexplicable objet s'élancèrent en sifflant à cent cinquante pieds dans l'air donc à moins que cet écueil ne fût soumis aux expansions intermittentes d'un gays air le governor higginson avait affaire bel et bien à quelques mammifères aquatiques inconnus jusque-là qui rejetaient par ces évents des colonnes d'eau mélangées d'air et de vapeur pareil fait fut également observé le 23 juillet de la même année dans les mers du pacifique par le cristobal colon de west indian pacific steam navigation company donc ce cétacé extraordinaire pouvait se transporter d'un endroit à un autre avec une vélocité surprenante puisque à trois jours d'intervalle le governor higginson et le cristobal colon l'avaient observé en deux points de la carte séparés par une distance de plus de 700 lieux marines quinze jours plus tard à deux mille lieux de là l'hélvétia de la compagnie nationale et le chanon du royal mail marchant à contrebord dans cette portion de l'atlantique comprise entre les états-unis et l'europe se signalèrent respectivement le monstre par 42 degrés 15 minutes de latitude nord et 60 degrés 35 minutes de longitude à l'ouest du méridien de greenwich dans cette observation simultanée on crut pouvoir évaluer la longueur minimum du mammifère à plus de trois cent cinquante pieds anglais puisque le chanon et l'hélvétia étaient de dimensions inférieures à lui bien qu'ils mesurassent cent mètres de l'étrave à l'étambeau or les plus vastes baleines celles qui fréquentent les parages des îles allées ouestiennes le culamac et l'oumgoulique n'ont jamais dépassé la longueur de cinquante-six mètres si même elles l'atteignent ces rapports arrivés coup sur coup de nouvelles observations faites à bord du transatlantique le pérère un abordage entre l'etna de la ligne et le monstre un procès verbal dressé par les officiers de la frégate française la normandie un très sérieux relèvement obtenu par l'état-major du commodore fitz james à bord du lord clyde émurent profondément l'opinion publique dans les pays d'humeur légère on plaisanta le phénomène mais les pays graves et pratiques l'angleterre l'amérique l'allemagne s'en préoccupèrent vivement partout dans les grands centres le monstre devint à la mode on le chanta dans les cafés on le bafoua dans les journaux on le joua sur les théâtres les canards hurla une belle occasion de pondre des oeufs de toutes couleurs on virait apparaître dans les journaux à cours de copie tous les êtres imaginaires et gigantesques depuis la baleine blanche le terrible mobydique des régions hyperboréennes jusqu'au kraken démesuré dont les tentacules peuvent enlacer un bâtiment de cinq cents tonneaux et l'entraîner dans les abîmes de l'océan on reproduisit même les procès-verbaux des temps anciens les opinions d'aristote et de pline qui admettaient l'existence de ces monstres puis les récits norvégiens de l'évêque pontopidan les relations de paul legged et enfin les rapports de m harrington dont la bonne foi ne peut être soupçonnée quand il affirme avoir vu étant à bord du castillan en 1857 cet énorme serpent qu'il n'avait jamais fréquenté jusqu'alors que les mères de l'ancien constitutionnel alors éclata l'interminable polémique des crédules et des incrédules dans les sociétés savantes et les journaux scientifiques la question du monstre enflamma les esprits les journalistes qui font profession de science en lutte avec ceux qui font profession d'esprit versèrent des flots d'encre pendant cette mémorable campagne quelques-uns même deux ou trois gouttes de sang car du serpent de mer ils en vinrent aux personnalités les plus offensantes six mois durant la guerre se poursuivit avec des chances diverses aux articles de fond de l'institut géographique du brésil de l'académie royale des sciences de berlin de l'association britannique de l'institution smithonienne de washington aux discussions du the indian archipelago du cosmos de l'abbé moignot des mitteilungen de pedermann aux chroniques scientifiques des grands journaux de la france et de l'étranger la petite presse ripostait avec une verve intarissable ces spirituels écrivains parodiant un mot de l'inné cités par les adversaires du monstre soutinrent en effet que la nature ne faisait pas de saut et ils adjurèrent à leurs contemporains de ne point donner un démenti à la nature en admettant l'existence des kraken des serpents de mer des mobydiques et autres élucubrations de marins en délire enfin dans un article d'un journal satirique très redouté le plus aimé de ses rédacteurs brochant sur le tout poussa au monstre comme hippolyte lui porta un dernier coup et l'acheva au milieu d'un éclat de rire universel l'esprit avait vaincu la science pendant les premiers mois de l'année 1867 la question parut être enterrée et elle ne semblait pas devoir renaître quand de nouveaux faits furent portés à la connaissance du public il ne s'agit plus alors d'un problème scientifique à résoudre mais bien d'un danger réel sérieux à éviter la question prit une toute autre face le monstre redevint îlot rocher écueil mais écueil fuyant indéterminable insaisissable le 5 mars 1867 le moravian de montréal océan company se trouvant pendant la nuit par 27 degrés 30 minutes de latitude et 72 degrés 15 minutes de longitude heurta de sa hanche de tribord un roc qu'aucune carte ne marquait dans ses parages sous l'effort combiné du vent et de ses quatre cents chevaux vapeur il marchait à la vitesse de treize nœuds nul doute que sans la qualité supérieure de sa coque le moravian ouvert au choc ne se fût englouti avec les deux cent trente-sept passagers qu'il ramenait du canada l'accident était arrivé vers cinq heures du matin lorsque le jour commençait à poindre les officiers de carr se précipitèrent à l'arrière du bâtiment ils examinèrent l'océan avec la plus scrupuleuse attention ils ne virent rien si ce n'est un fort remous qui brisait à trois encablures comme si les nappes liquides eussent été violemment battues le relèvement du lieu fut exactement pris et le moravian continua sa route sans avarie apparente avait-il heurté une roche sous-marine ou quelque énorme épave d'un naufrage on ne put le savoir mais examen fait de saccharène dans les bassins de radoub il fut reconnu qu'une partie de la quille avait été brisée ce fait extrêmement grave en lui-même eut peut-être été oublié comme tant d'autres si trois semaines après il ne se fut reproduit dans des conditions identiques seulement grâce à la nationalité du navire victime de ce nouvel abordage grâce à la réputation de la compagnie à laquelle ce navire appartenait l'événement eut un retentissement immense personne n'ignore le nom du célèbre armateur anglais cunard cet intelligent industriel fonda en 1840 un service postal entre liverpool et halifax avec trois navires en bois et à roues d'une force de quatre cent chevaux et d'une jauge de onze cent soixante deux tonneaux huit ans après le matériel de la compagnie s'accroissait de quatre navires de six cent cinquante chevaux et de dix-huit cent vingt tonnes et deux ans plus tard de deux autres bâtiments supérieurs en puissance et en tonnage en la compagnie cunard dont le privilège pour le transport des dépêches venait d'être renouvelé ajouta successivement à son matériel l'arabia le persia le china le scotia le java le russia tous navires de première marche et les plus vastes qui après le great eastern eussent jamais sillonné les mers ainsi donc en 1867 la compagnie possédait douze navires dont huit à roues et quatre à hélices si je donne ces détails très succincts c'est afin que chacun sache bien quelle est l'importance de cette compagnie de transport maritime connu du monde entier pour son intelligente gestion nulle entreprise de navigation transocéanienne n'a été conduite avec plus d'habileté nulle affaire n'a été couronnée de plus de succès depuis vingt-six ans les navires cunard ont traversé deux mille fois l'atlantique et jamais un voyage n'a été manqué jamais un retard n'a eu lieu jamais ni une lettre ni un homme ni un bâtiment n'ont été perdus aussi les passagers choisissent ils encore malgré la concurrence puissante que lui fait la france la ligne cunard de préférence à tout autre ainsi qu'il appare d'un relevé fait sur les documents officiels des dernières années ceci dit personne ne s'étonnera du retentissement que provoqua l'accident arrivé à l'un de ses plus beaux steamer le 13 avril 1867 la mer étant belle la brise maniable le scotia se trouvait par quinze degrés douze minutes de longitude et quarante-sept degrés trente-sept minutes de latitude il marchait avec une vitesse de treize nœuds quarante-trois centièmes sous la poussée de ses mille chevaux vapeur ses roues battaient la mer avec une régularité parfaite son tir en dos était alors de six mètres soixante-dix centimètres et son déplacement de six mille six cent vingt-quatre mètres cubes à quatre heures dix-sept minutes du soir pendant le lunch des passagers réunis dans le grand salon un choc peu sensible en somme se produisit sur la coque du scotia par sa hanche et un peu en arrière de la roue de bâbord le scotia n'avait pas heurté il avait été heurté et plutôt par un instrument tranchant ou perforant que contondant l'abordage avait semblé si léger que personne ne s'en fût inquiété à bord sans le cri des caliers qui remontèrent sur le pont en s'écriant nous coulons nous coulons tout d'abord les passagers furent très effrayés mais le capitaine anderson se hâta de les rassurer en effet le danger ne pouvait être imminent le scotia divisé en sept compartiments par des cloisons étanches devait braver impunément une voie d'eau le capitaine anderson se rendit immédiatement dans la cale il reconnut que le cinquième compartiment avait été envahi par la mer et la rapidité de l'envahissement prouvait que la voie d'eau était considérable fort heureusement ce compartiment ne renfermait pas les chaudières car les feux se fussent subitement éteints le capitaine anderson fit stopper immédiatement et l'un des matelots plongea pour reconnaître l'avarie quelques instants après on constatait l'existence d'un trou large de deux mètres dans la carène du steamer une telle voie d'eau ne pouvait être aveuglée et le scotia ses roues à demi noyées dut continuer ainsi son voyage il se trouvait alors à trois cent milles du cap clear et après trois jours d'un retard qui inquiéta vivement liverpool il entra dans les bassins de la compagnie les ingénieurs procédèrent alors à la visite du scotia qui fut mise en cale sèche ils ne purent en croire leurs yeux à deux mètres et demi au dessous de la flottaison s'ouvrait une déchirure régulière en forme de triangle isocèle la cassure de la tôle était d'une netteté parfaite et elle n'eut pas été frappée plus sûrement à l'emporte pièce il fallait donc que l'outil perforant qu'il avait produite fût d'une trempe peu commune et après avoir été lancé avec une force prodigieuse ayant ainsi percé une tôle de quatre centimètres il avait dû se retirer de lui-même par un mouvement rétrograde et vraiment inexplicable tel était ce dernier fait qui eut pour résultat de passionner à nouveau l'opinion publique depuis ce moment en effet les sinistres maritimes qui n'avaient pas de cause déterminée furent mis sur le compte du monstre ce fantastique animal endossa la responsabilité de tous ces naufrages dont le nombre est malheureusement considérable car sur trois mille navires dont la perte est annuellement relevée au bureau veritas le chiffre des navires à vapeur ou à voile supposés perdus corps et biens par suite d'absence de nouvelles ne s'élève pas à moins de deux cents or ce fut le monstre qui justement ou injustement fut accusé de leur disparition et grâce à lui les communications entre les divers continents devenant de plus en plus dangereuses le public se déclara et demanda catégoriquement que les mers fussent enfin débarrassées et à tout prix de ce formidable cétacé chapitre ii de vingt mille lieues sous les mers tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox point org en chapitre ii le pour et le contre à l'époque où ces événements se produisirent je revenais d'une exploration scientifique entreprise dans les mauvaises terres du nébrasca aux états-unis en ma qualité de professeur suppléant au muséum d'histoire naturelle de paris le gouvernement français m'avait joint à cette expédition après six mois passés dans les nébrasca chargé de précieuses collections j'arrivai à new york vers la fin de mars mon départ pour la france était fixé au premier jour de mai je m'occupai donc en attendant de classer mes richesses minéralogiques botaniques et zoologiques quand arriva l'incident du scotia j'étais parfaitement au courant de la question à l'ordre du jour et comment ne l'aurais-je pas été j'avais lu et relu tous les journaux américains et européens sans être plus avancé ce mystère m'intriguait dans l'impossibilité de me former une opinion je flottais d'un extrême à l'autre qu'il y eut quelque chose cela ne pouvait être douteux et les incrédules étaient invités à mettre le doigt sur la plaie du scotia à mon arrivée à new york la question brûlait l'hypothèse de l'îlot flottant de l'écueil insaisissable soutenu par quelques esprits peu compétents était absolument abandonnée et en effet à moins que cet écueil n'eut une machine dans le ventre comment pouvait-il se déplacer avec une rapidité si prodigieuse de même fut repoussé l'existence d'une coque flottante d'une énorme épave et toujours à cause de la rapidité du déplacement restaient donc deux solutions possibles de la question qui créaient deux clans très distincts de partisans d'un côté ceux qui tenaient pour un monstre d'une force colossale de l'autre ceux qui tenaient pour un bateau sous-marin d'une extrême puissance motrice or cette dernière hypothèse admissible après tout ne put résister aux enquêtes qui furent poursuivies dans les deux mondes qu'un simple particulier eût à sa disposition un tel engin mécanique c'était peu probable où et quand l'eût-il fait construire et comment aurait-il tenu cette construction secrète seul un gouvernement pouvait posséder une pareille machine destructive et en ces temps désastreux où l'homme s'ingénit à multiplier la puissance des armes de guerre il était possible qu'un état essayât à l'insu des autres ce formidable engin après les chasse-peaux les torpilles après les torpilles les béliers sous-marins puis la réaction du moins je l'espère mais l'hypothèse d'une machine de guerre tomba encore devant la déclaration des gouvernements comme il s'agissait là d'un intérêt public puisque les communications transocéaniennes en souffraient la franchise des gouvernements ne pouvait être mise en doute d'ailleurs comment admettre que la construction de ce bateau sous-marin eût échappé aux yeux du public garder le secret dans ces circonstances est très difficile pour un particulier et certainement impossible pour un état dont tous les actes sont obstinément surveillés par les puissances rivales donc après enquêtes faites en angleterre en france en russie en prusse en espagne en italie en amérique voire même en turquie l'hypothèse d'un monitor sous-marin fut définitivement rejetée à mon arrivée à new york plusieurs personnes m'avaient fait l'honneur de me consulter sur le phénomène en question j'avais publié en france un ouvrage in quarto en deux volumes intitulé les mystères des grands fonds sous-marins ce livre particulièrement goûté du monde savant faisait de moi un spécialiste dans cette partie assez obscure de l'histoire naturelle mon avis me fut demandé tant que je puniais du fait je me renfermai dans une absolue négation mais bientôt collé au mur je dus m'expliquer catégoriquement et même l'honorable pierre aronnax professeur au muséum de paris fut mis en demeure par le new york herald de formuler une opinion quelconque je m'exécutai je parlais faute de pouvoir me taire je discutais la question sous toutes ses faces politiquement et scientifiquement et je donne ici un extrait d'un article très nourri que je publiais dans le numéro du trente avril ainsi donc disais-je après avoir examiné une à une les diverses hypothèses toute autre supposition étant rejetée il faut nécessairement admettre l'existence d'un animal marin d'une puissance excessive les grandes profondeurs de l'océan nous sont totalement inconnues la sonde n'a su les atteindre que se passe-t-il dans ces abîmes reculés quels êtres habitent et peuvent habiter à douze ou quinze milles au-dessous de la surface des eaux quel est l'organisme de ces animaux on saurait à peine le conjecturer cependant la solution du problème qui m'est soumis peut affecter la forme du dilemme ou nous connaissons toutes les variétés d'êtres qui peuplent notre planète ou nous ne les connaissons pas si nous ne les connaissons pas toutes si la nature a encore des secrets pour nous en ictologie rien de plus acceptable que d'admettre l'existence de poissons ou de cétacés d'espèces ou même de genres nouveaux d'une organisation essentiellement fondrière qui habite les couches inaccessibles à la sonde et qu'un événement quelconque une fantaisie un caprice si l'on veut ramène à de longs intervalles vers le niveau supérieur de l'océan si au contraire nous connaissons toutes les espèces vivantes il faut nécessairement chercher l'animal en question parmi les êtres marins déjà catalogués et dans ce cas je serais disposé à admettre l'existence d'un narval géant le narval vulgaire ou licorne de mer atteint souvent une longueur de 60 pieds quintuplé, décuplé même cette dimension donné à ce cétacé une force proportionnelle à sa taille accroissez ses armes offensives et vous obtenez l'animal voulu il aura les proportions déterminées par les officiers du chanon l'instrument exigé par la perforation du scotia et la puissance nécessaire pour entamer la coque d'un steamer en effet le narval est armé d'une sorte d'épée d'ivoire d'une halbarde suivant l'expression de certains naturalistes c'est une dent principale qui a la dureté de l'acier on a trouvé quelques-unes de ces dents implantées dans le corps des baleines que le narval attaque toujours avec succès d'autres ont été arrachées, non sans peine de carènes de vaisseaux qu'elles avaient percées d'outre en outre comme un forêt per saint-auneau le musée de la faculté de médecine de paris possède une de ses défenses longues de 2 m 25 cm et large de 48 cm à sa base eh bien supposez l'arme dix fois plus forte et l'animal dix fois plus puissant lancez-le avec une rapidité de vingt milles à l'heure multipliez sa masse par sa vitesse et vous obtenez un choc capable de produire la catastrophe demandée donc jusqu'à plus amples informations j'opinerai pour une licorne de mer de dimensions colossales armées non plus d'une halbarde mais d'un véritable éperon comme les frégates cuirassées ou les rames de guerre dont elle aurait à la fois la masse et la puissance motrice ainsi s'expliquerait ce phénomène inexplicable à moins qu'il n'y ait rien en dépit de ce qu'on a entrevu vu senti et ressenti ce qui est encore possible ces derniers mots étaient une lâcheté de ma part mais je voulais jusqu'à un certain point couvrir ma dignité de professeur et ne pas trop prêter à rire aux américains qui rit bien quand il rit je me réservais une échappatoire au fond j'admettais l'existence du monstre mon article fut chaudement discuté ce qui lui valut un grand retentissement il rallia un certain nombre de partisans la solution qu'il proposait d'ailleurs laissait libre carrière à l'imagination l'esprit humain se plaît à ces conceptions grandiose d'êtres surnaturels or la mer est précisément leur meilleur véhicule le seul milieu où ces géants près desquels les animaux terrestres éléphants ou rhinocéros ne sont que des nains puissent se produire et se développer les masses liquides transportent les plus grandes espèces connues de mammifères et peut-être recèlent-elles des mollusques d'une incomparable taille des crustacés effrayants à contempler tels que seraient des homards de cent mètres ou des crabes pesant deux cents tonnes pourquoi nous autrefois les animaux terrestres contemporains des époques géologiques les quadrupèdes les quadrumanes les reptiles les oiseaux étaient construits sur des gabarits gigantesques le créateur les avait jetés dans un moule colossal que le temps a réduit peu à peu pourquoi la mer dans ses profondeurs ignorées n'aurait-elle pas gardé ses vastes échantillons de la vie d'un autre âge elle qui ne se modifie jamais alors que le noyau terrestre change presque incessamment pourquoi ne cacherait-elle pas dans son sein les dernières variétés de ces espèces titanesques dont les années sont des siècles et les siècles des millénaires mais je me laisse entraîner à des rêveries qu'il ne m'appartient plus d'entretenir trêve à ces chimères que le temps a changé pour moi en réalité terrible je le répète l'opinion se fit alors sur la nature du phénomène et le public admis sans conteste l'existence d'un être prodigieux qui n'avait rien de commun avec les fabuleux serpents de mer mais si les uns ne virent là qu'un problème purement scientifique à résoudre les autres plus positifs surtout en amérique et en angleterre furent d'avis de purger l'océan de ce redoutable monstre afin de rassurer les communications transocéaniennes les journaux industriels et commerciaux traitèrent la question principalement à ce point de vue la shipping and mercantile gazette le lloyd le paquebot la revue maritime et coloniale toutes les feuilles dévouées aux compagnies d'assurance qui menaçaient d'élever le taux de leurs primes furent unanimes sur ce point l'opinion publique s'étant prononcée les états de l'union se déclarèrent les premiers on fit à new-york les préparatifs d'une expédition destinée à poursuivre le narval une frégate de grande marche l'abraham lincoln se mit en mesure de prendre la mer au plus tôt les arsenaux furent ouverts au commandant faragut qui pressa activement l'armement de sa frégate précisément et ainsi que cela arrive toujours du moment que l'on se fut décidé à poursuivre le monstre le monstre ne reparut plus pendant deux mois personne n'en entendit parler aucun navire ne le rencontra il semblait que cette licorne eut connaissance des complots qui se tramaient contre elle on en avait tant causé et même par le câble transatlantique aussi les plaisants prétendait-il que cette fine mouche avait arrêté au passage quelques télégrammes dont elle faisait maintenant son profit donc la frégate armée pour une campagne lointaine et pourvue de formidables engins de pêche on ne savait plus où la diriger et l'impatience allait croissant quand le 2 juillet on apprit qu'un steamer de la ligne de san francisco de californie à shanghai avait revu l'animal trois semaines auparavant dans les mers septentrionales du pacifique l'émotion causée par cette nouvelle fut extrême on n'accorda pas 24 heures de répit au commandant Faragut ses vivres étaient embarqués ses soutres gorgeaient de charbon pas un homme ne manquait à son rôle d'équipage il n'avait qu'à allumer ses fourneaux à chauffer à démarrer on ne lui eut pas pardonné une demi-journée de retard d'ailleurs le commandant Faragut ne demandait qu'à partir trois heures avant que l'abraham lincoln quittât la pierre de brooklyn je reçus une lettre libellée en ces termes monsieur aronnax professeur au muséum de paris fifth avenue hotel new york monsieur si vous voulez vous joindre à l'expédition de l'abraham lincoln le gouvernement de l'union verra avec plaisir que la france soit représentée par vous dans cette entreprise le commandant Faragut tient une cabine à votre disposition très cordialement vôtre jb hobson secrétaire de la marine fin du chapitre ii de la première partie enregistré par nadine et coeur de poulet chapitre ii de vingt mille lieues sous les mers ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org enregistré par nadine et coeur de poulet chapitre iii comme il plaira à monsieur trois secondes avant l'arrivée de la lettre de jb hobson je ne songeais pas plus à poursuivre la licorne qu'à tenter le passage du nord-ouest trois secondes après avoir lu la lettre de l'honorable secrétaire de la marine je comprenais enfin que ma véritable vocation l'unique but de ma vie était de chasser ce monstre inquiétant et d'en purger le monde cependant je revenais d'un pénible voyage fatigué avide de repos je n'aspirais plus qu'à revoir mon pays mes amis mon petit logement du jardin des plantes mes chères et précieuses collections mais rien ne put me retenir j'oubliais tout fatigue amis collection et j'acceptais sans plus de réflexion l'offre du gouvernement américain d'ailleurs pensai-je tout chemin ramène en europe et la licorne sera assez aimable pour m'entraîner vers les côtes de france ce digne animal se laissera prendre dans les mers d'europe pour mon agrément personnel et je ne veux pas rapporter moins d'un demi-mètre de sa halvard d'ivoire au muséum d'histoire naturelle mais en attendant il me fallait chercher ce narval dans le nord de l'océan pacifique ce qui pour revenir en france était prendre le chemin des antipodes conseil criai-je d'une voix impatiente conseil était mon domestique un garçon dévoué qui m'accompagnait dans tous mes voyages un brave flamand que j'aimais et qui me le rendait bien un être flegmatique par nature régulier par principe zélé par habitude s'étonnant peu des surprises de la vie très adroit de ses mains apte à tout service et en dépit de son nom ne donnant jamais de conseil même quand on ne lui en demandait pas à se frotter aux savants de notre petit monde du jardin des plantes conseil en était venu à savoir quelque chose j'avais en lui un spécialiste très ferré sur la classification en histoire naturelle parcourant avec une agilité d'acrobates toute l'échelle des embranchements des groupes des classes des sous-classes des ordres des familles des genres des sous-genres des espèces et des variétés mais sa science s'arrêtait là classé c'était sa vie et il n'en savait pas davantage traversé dans la théorie de la classification peu dans la pratique il n'eut pas distingué je crois un cachalot d'une baleine et cependant quel brave et digne garçon conseil jusqu'ici et depuis dix ans m'avait suivi partout où m'entraînait la science jamais une réflexion de lui sur la longueur ou la fatigue d'un voyage nulle objection à boucler sa valise pour un pays quelconque chine ou congo si éloigné qu'il fut il allait là comme ici sans en demander davantage d'ailleurs d'une belle santé qui défiait toutes les maladies des muscles solides mais pas de nerfs pas l'apparence de nerfs au moral s'entend ce garçon avait trente ans et son âge était à celui de son maître comme quinze états vingt qu'on m'excuse de dire ainsi que j'avais quarante ans seulement conseil avait un défaut formaliste enragé il ne me parlait jamais qu'à la troisième personne au point d'en être agaçant conseil répétai-je tout en commençant d'une main fébrile mes préparatifs de départ certainement j'étais sûr de ce garçon si dévoué d'ordinaire je ne lui demandais jamais s'il lui convenait ou non de me suivre dans mes voyages mais cette fois il s'agissait d'une expédition qui pouvait indéfiniment se prolonger d'une entreprise hasardeuse à la poursuite d'un animal capable de couler une frégate comme une coque de noix il y avait là matière à réflexion même pour l'homme le plus impassible du monde qu'allait dire conseil conseil crié-je une troisième fois conseil parut monsieur m'appelle dit-il en entrant oui mon garçon prépare-moi prépare-toi nous partons dans deux heures comme il plaira à monsieur répondit tranquillement conseil pas un instant à perdre sert dans ma malle tous mes ustensiles de voyage des habits des chemises des chaussettes sans compter mais le plus que tu pourras et hâte-toi et les collections de monsieur fit observer conseil on s'en occupera plus tard quoi les archiothériums les irachothériums les oréodons les chiropotamus et autres carcasses de monsieur on les gardera à l'hôtel et le babyrussa vivement de monsieur on le nourrira pendant notre absence d'ailleurs je donnerai l'ordre de nous expédier en france notre ménagerie nous ne retournons donc pas à paris demanda conseil si certainement répondis-je évasivement mais en faisant un crochet le crochet qui plaira à monsieur oh ce sera peu de choses un chemin un peu moins direct voilà tout nous prenons passage sur l'abraham lincoln comme il conviendra monsieur répondit paisiblement conseil tu sais mon ami il s'agit du monstre du fameux narval nous allons en purger les mers l'auteur d'un ouvrage incarto en deux volumes sur les mystères des grands fonds sous-marins ne peut se dispenser de s'embarquer avec le commandant faragut mission glorieuse mais dangereuse aussi on ne sait pas où l'on va ces bêtes là peuvent être très capricieuses mais nous irons quand même nous avons un commandant qui n'a pas froid aux yeux comme fera monsieur je ferai répondit conseil et songes-y bien car je ne veux rien te cacher c'est là un de ces voyages dont on ne revient pas toujours comme il plaira à monsieur un quart d'heure après nos mâles étaient prêtes conseil avait fait en un tour de main et j'étais sûre que rien ne manquait car ce garçon classait les chemises et les habits aussi bien que les oiseaux ou les mammifères l'ascenseur de l'hôtel nous déposa au grand vestibule de l'entresol je descendis les quelques marches qui conduisaient au rez-de-chaussée je réglais ma note à ce vaste comptoir toujours assiégé par une foule considérable je donnais l'ordre d'expédier pour paris france mes ballots d'animaux empaillés et de plantes desséchées je fis ouvrir un crédit suffisant aux babyroussins et conseil me suivant je sautai dans une voiture le véhicule à vingt francs la course descendit broadway jusqu'à union square suivit fourth avenue jusqu'à sa jonction avec bowery street prit catherine street et s'arrêta à la trente-quatrième pierre là le catherine ferry boat nous transporta hommes chevaux et voitures à brooklyn la grande annexe de new-york située sur la rive gauche de la rivière de l'est et en quelques minutes nous arrivions au quai près duquel l'abraham lincoln vomissait par ses deux cheminées des torrents de fumée noire nos bagages furent immédiatement transportés sur le pont de la frégate je me précipitai à bord je demandai le commandant faragut un des matelots me conduisit sur la dunette où je me trouvais en présence d'un officier de bonne mine qui me tendit la main monsieur pierre aronnax me dit-il lui-même répondis-je le commandant faragut en personne soyez le bienvenu monsieur le professeur votre cabine vous attend je saluais et laissant le commandant aux soins de son appareillage je me fis conduire à la cabine qui m'était destinée l'abraham lincoln avait été parfaitement choisi et aménagé pour sa destination nouvelle c'était une frégate de grande marche munie d'appareils surchauffeurs qui permettait de porter à cette atmosphère la tension de sa vapeur sous cette pression l'abraham lincoln atteignait une vitesse moyenne de dix-huit mille et trois dixièmes à l'heure vitesse considérable mais cependant insuffisante pour lutter avec le gigantesque cétacé les aménagements intérieurs de la frégate répondaient à ces qualités nautiques je fus très satisfait de ma cabine située à l'arrière qui s'ouvrait sur le carré des officiers nous serons bien ici dis-je à conseil aussi bien dans des plaies à monsieur répondit conseil qu'un bernard l'hermite dans la coquille d'un bussin je laissai conseil arrimer convenablement nos mâles et je remontai sur le pont afin de suivre les préparatifs de l'appareillage à ce moment le commandant farragut faisait larguer les dernières amares qui retenaient l'abraham lincoln à la pierre de brooklyn ainsi donc un quart d'heure de retard moi même et la frégate partait sans moi et je manquais cette expédition extraordinaire surnaturelle invraisemblable dont le récit véridique pourra bien trouver cependant quelques incrédules mais le commandant farragut ne voulait perdre ni un jour ni une heure pour rallier les mers dans lesquelles l'animal venait d'être signalé il fit venir son ingénieur sommes-nous en pression lui demanda-t-il oui monsieur répondit l'ingénieur go ahead cria le commandant farragut à cet ordre qui fut transmis à la machine au moyen d'appareils à air comprimé les mécaniciens firent agir la roue de la mise en train la vapeur siffla en se précipitant dans les tiroirs entre ouverts les longs pistons horizontaux gémirent et poussèrent les bielles de l'arbre les branches de l'hélice bâtirent les flots avec une rapidité croissante et l'abraham lincoln s'avança majestueusement au milieu d'une centaine de ferry-boats et de tenders chargés de spectateurs qui lui faisaient cortège les quais de brooklyn et toute la partie de new york qui bordent la rivière de l'est étaient couverts de curieux trois ou rats partis de cinq cent mille poitrines éclatèrent successivement des milliers de mouchoirs s'agitèrent au dessus de la masse compacte et saluèrent l'abraham lincoln jusqu'à son arrivée dans les eaux de l'hudson à la pointe de cette presqu'ill allongée qui forme la ville de new york alors la frégate suivant du côté de new jersey l'admirable rive droite du fleuve toute chargée de villas passa entre les forts qui la saluèrent de leurs plus gros canons l'abraham lincoln répondit en amenant et en hissant trois fois le pavillon américain dont les trente-neuf étoiles resplendissaient à sa corne d'artimon puis modifiant sa marche pour prendre le chenal balisé qui s'arrondit dans la baie intérieure formée par la pointe de sandy hook il rasa cette langue sablonneuse où quelques milliers de spectateurs la clamèrent encore une fois le cortège des boats et des tenders suivait toujours la frégate et il ne la quitta qu'à la hauteur du light boat dont les deux feux marquent l'entrée des passes de new york trois heures sonnaient alors le pilote descendit dans son canot et rejoignit la petite goélette qui l'attendait sous le vent les feux furent poussés l'hélice bâtit plus rapidement les flots la frégate longea la côte jaune et basse de long island et à huit heures du soir après avoir perdu dans le nord-ouest les feux de fire island elle courut à toute vapeur sur les sombres eaux de l'atlantique chapitre iv de vingt mille lieues sous les mers ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org enregistré par nadinecker de poulet vingt mille lieues sous les mers par jules verne première partie chapitre iv ned land le commandant faragut était un bon marin digne de la frégate qu'il commandait son navire et lui ne faisaient qu'un il en était l'âme sur la question du cétacé aucun doute ne s'élevait dans son esprit et il ne permettait pas que l'existence de l'animal fût discutée à son bord il y croyait comme certaines bonnes femmes croient aux léviathans parfois non par raison le monstre existait il en délivrerait les mers il l'avait juré c'était une sorte de chevalier de rhodes un dieu donné de gauzon marchant à la rencontre du serpent qui désolait son île où le commandant faragut tuerait le narval où le narval tuerait le commandant faragut pas de milieu les officiers du bord partageaient l'opinion de leurs chefs il fallait les entendre causer discuter disputer calculer les diverses chances d'une rencontre et observer la vaste étendue de l'océan plus d'un s'imposait un quart volontaire dans les barres de perroquets qui eût maudit une telle corvée en toute autre circonstance tant que le soleil décrivait son arc diurne la mâture était peuplée de matelots auxquels les planches du pont brûlaient les pieds et qui n'y pouvaient tenir en place et cependant l'abraham lincoln ne tranchait pas encore de son étrave les eaux suspectes du pacifique quant à l'équipage il ne demandait qu'à rencontrer la licorne à la harponner et à la hisser à bord à la dépecer il surveillait la mer avec une scrupuleuse attention d'ailleurs le commandant faragut parlait d'une certaine somme de deux mille dollars réservés à quiconque mousse ou matelot maître ou officier signalerait l'animal je laisse à penser si les yeux s'exerçaient à bord de l'abraham lincoln pour mon compte je n'étais pas en reste avec les autres et je ne laissais à personne ma part d'observations quotidiennes la frégate aurait eu cent fois raison de s'appeler l'argus seul entre tous conseil protestait par son indifférence touchant la question qui nous passionnait et détonnait sur l'enthousiasme général du bord j'ai dit que le commandant faragut avait soigneusement pourvu son navire d'appareils propres à pêcher le gigantesque cétacé un baleinier n'eût pas été mieux armé nous possédions tous les engins connus depuis le harpon qui se lance à la main jusqu'aux flèches barbelées des espingoles et aux balles explosibles des canardières sur le gaillard d'avant s'allongeait un canon perfectionné se chargeant par la culasse très épais de parois très étroits d'âme et dont le modèle doit figurer à l'exposition universelle de 1867 ce précieux instrument d'origine américaine envoyait sans se gêner un projectile conique de quatre kilogrammes à une distance moyenne de seize kilomètres donc l'abraham lincoln ne manquait d'aucun moyen de destruction mais il avait mieux encore il avait ned land le roi des harponneurs ned land était un canadien d'une habileté de main peu commune et qui ne connaissait pas d'égal dans son périlleux métier adresse et sang-froid audace et ruse il possédait ses qualités à un degré supérieur et il fallait être une baleine bien maligne ou un carchalot singulièrement astucieux pour échapper à son coup de harpon ned land avait environ 40 ans c'était un homme de grande taille plus de six pieds anglais vigoureusement bâti l'air grave peu communicatif violent parfois et très rageur quand on le contrariait sa personne provoquait l'attention et surtout la puissance de son regard qui accentuait singulièrement sa physionomie je crois que le commandant farragut avait sagement fait d'engager cet homme à bord il valait tout l'équipage à lui seul pour l'oeil et le bras je ne saurais le mieux comparer qu'à un télescope puissant qui serait en même temps un canon toujours prêt à partir qui dit canadien dit français et si peu communicatif que fut ned land je dois avouer qu'il se prit d'une certaine affection pour moi ma nationalité l'attirait sans doute c'était une occasion pour lui de parler et pour moi d'entendre cette vieille langue de rabelais qui est encore en usage dans quelques provinces canadiennes la famille du harponneur était originaire de québec et formait déjà une tribu de hardis pêcheurs à l'époque où cette ville appartenait à la france peu à peu ned prit goût à causer et j'aimais à entendre le récit de ses aventures dans les mers polaires il racontait ses pêches et ses combats avec une grande poésie naturelle son récit prenait une forme épique et je croyais écouter quelques homères canadiens chantant l'iliade des régions hyperboréennes je dépeins maintenant ce hardi compagnon tel que je le connais actuellement c'est que nous sommes devenus de vieux amis unis de cette inaltérable amitié qui naît et se cimente dans les plus effrayantes conjonctures ah brave ned je ne demande qu'à vivre cent ans encore pour me souvenir plus longtemps de toi et maintenant quelle était l'opinion de ned land sur la question du monstre marin je dois avouer qu'il ne croyait guère à la licorne et que seul à bord il ne partageait pas la conviction générale il évitait même de traiter ce sujet sur lequel je crus devoir l'entreprendre un jour par une magnifique soirée du trente juillet c'est-à-dire trois semaines après notre départ la frégate se trouvait à la hauteur du cap blanc à trente milles sous le vent des côtes patagones nous avions dépassé le tropique du capricorne et le détroit de magellan s'ouvrait à moins de sept cent milles dans le sud avant huit jours l'abraham lincoln sillonnerait les flots du pacifique assis sur la dunette ned land et moi nous causions de choses et d'autres regardant cette mystérieuse mer dont les profondeurs sont restées jusqu'ici inaccessibles au regard de l'homme j'amenais tout naturellement la conversation sur la licorne géante et j'examinais les diverses chances de succès ou d'insuccès de notre expédition puis voyant que ned me laissait parler sans trop rien dire je le poussais plus directement comment ned lui demandai-je comment pouvez-vous ne pas être convaincu de l'existence du cétacé que nous poursuivons avez-vous donc des raisons particulières de vous montrer si incrédules le harponneur me regarda pendant quelques instants avant de répondre frappa de sa main son large front par un geste qui lui était habituel ferma les yeux comme pour se recueillir et dit enfin peut-être bien monsieur aronnax cependant ned vous un baleinier de profession vous qui êtes familiarisé avec les grands mammifères marins vous dont l'imagination doit aisément accepter l'hypothèse de cétacés énormes vous devriez être le dernier à douter en de pareilles circonstances c'est ce qui vous trompe monsieur le professeur répondit ned que le vulgaire croie à des comètes extraordinaires qui traversent l'espace ou à l'existence de monstres antédiluviens qui peuplent l'intérieur du globe passe encore mais ni l'astronome ni le géologue n'admettent de telles chimères de même le baleinier j'ai poursuivi beaucoup de cétacés j'en ai arpené un grand nombre j'en ai tué plusieurs mais si puissants et si bien armés qu'ils fussent ni leur queue ni leur défense n'auraient pu entamer les plaques de tôle d'un steamer cependant ned on cite des bâtiments que la dent du narval a traversé de part en part des navires en bois c'est possible répondit le canadien et encore je ne les ai jamais vus donc jusqu'à preuve contraire je nie que baleines cachalots ou licornes puissent produire un pareil effet écoutez-moi ned non monsieur le professeur non tout ce que vous voudrez excepté cela un poulpe gigantesque peut-être encore moins ned le poulpe n'est qu'un mollusque et ce nom même indique le peu de consistance de ses chairs eut-il cinq cents pieds de longueur le poulpe qui n'appartient point à l'embranchement des vertébrés est tout à fait inoffensif pour des navires tels que le scotia ou l'abraham lincoln il faut donc rejeter au rang des fables les prouesses des kraken ou autres monstres de cette espèce alors monsieur le naturaliste reprit ned land d'un ton assez narquois vous persistez à admettre l'existence d'un énorme cétacé oui ned je vous le répète avec une conviction qui s'appuie sur la logique des faits je crois à l'existence d'un mammifère puissamment organisé appartenant à l'embranchement des vertébrés comme les baleines les cachalots ou les dauphins est muni d'une défense cornée dont la force de pénétration est extrême hum fit le harponneur en secouant la tête de l'air d'un homme qui ne veut pas se laisser convaincre remarquez mon digne canadien repris-je que si un tel animal existe s'il habite les profondeurs de l'océan s'il fréquente les couches liquides situées à quelques milles au-dessous de la surface des eaux il possède nécessairement un organisme dont la solidité défie toute comparaison et pourquoi cet organisme si puissant demanda ned parce qu'il faut une force incalculable pour se maintenir dans les couches profondes et résister à leur pression vraiment dit ned qui me regardait en clignant de l'oeil vraiment et quelques chiffres vous le prouveront sans peine oh les chiffres répliqua ned on fait ce qu'on veut avec les chiffres en affaire ned mais non en mathématiques écoutez-moi admettons que la pression d'une atmosphère soit représentée par la pression d'une colonne d'eau haute de trente-deux pieds en réalité la colonne d'eau serait d'une moindre hauteur puisqu'il s'agit de l'eau de mer dont la densité est supérieure à celle de l'eau douce eh bien quand vous plongez ned autant de fois trente-deux pieds d'eau au-dessus de vous autant de fois votre corps supporte une pression égale à celle de l'atmosphère c'est-à-dire de kilogrammes par chaque centimètre carré de sa surface il suit de là qu'à trois cent vingt pieds cette pression est de dix atmosphères de cent atmosphères à trois mille deux cents pieds et de mille atmosphères à trente-deux mille pieds soit deux lieux et demi environ ce qui équivaut à dire que si vous pouviez atteindre cette profondeur dans l'océan chaque centimètre carré de la surface de votre corps subirait une pression de mille kilogrammes or mon brave ned savez-vous ce que vous avez de centimètres carrés en surface je ne m'en doute pas monsieur aronnax environ dix-sept mille tant que cela et comme en réalité la pression atmosphérique est un peu supérieure au poids d'un kilogramme par centimètre carré vos dix-sept mille centimètres carrés supportent en ce moment une pression de dix-sept mille cinq cent soixante-huit kilogrammes sans que je m'en aperçoive sans que vous vous en aperceviez et si vous n'êtes pas écrasé par une telle pression c'est que l'air pénètre à l'intérieur de votre corps avec une pression égale de là un équilibre parfait entre la poussée intérieure et la poussée extérieure qui se neutralise ce qui vous permet de les supporter sans peine mais dans l'eau c'est autre chose oui je comprends répondit ned devenu plus attentif parce que l'eau m'entoure et ne me pénètre pas précisément ned ainsi donc à trente-deux pieds au-dessous de la surface de la mer vous subiriez une pression de dix-sept mille cinq cent soixante-huit kilogrammes à trois cent vingt pieds dix fois cette pression soit cent soixante-quinze mille six cent quatre vingt kilogrammes à trois mille deux cents pieds cent fois cette pression soit dix-sept cent cinquante-six mille huit cents kilogrammes à trente-deux mille pieds enfin mille fois cette pression soit dix-sept millions cinq cent soixante-huit mille kilogrammes c'est-à-dire que vous seriez aplati comme si l'on vous retirait des plateaux d'une machine hydraulique diable fit ned eh bien mon digne harponneur si des vertébrés longs de plusieurs centaines de mètres et gros à proportion se maintiennent à de pareilles profondeurs eux dont la surface est représentée par des millions de centimètres carrés c'est par milliards de kilogrammes qu'il faut estimer la poussée qu'ils subissent calculez alors quelle doit être la résistance de leur charpente osseuse et la puissance de leur organisme pour résister à de telles pressions il faut répondit ned land qu'ils soient fabriqués en plaques de tôle de huit pouces comme les frégates cuirassées comme vous dites ned et songez alors au ravage que peut produire une pareille masse lancée avec la vitesse d'un express contre la coque d'un navire oui en effet peut-être répondit le canadien ébranlé par ses chiffres mais qui ne voulait pas se rendre eh bien vous ai-je convaincu vous m'avez convaincu d'une chose monsieur le naturaliste c'est que si de tels animaux existent au fond des mers il faut nécessairement qu'ils soient aussi forts que vous le dites mais s'ils n'existent pas entêté harponneur comment expliquez-vous l'accident arrivé au scotia c'est peut-être dit ned hésitant allez donc parce que ça n'est pas vrai répondit le canadien en reproduisant sans le savoir une célèbre réponse d'arago mais cette réponse prouvait l'obstination du harponneur et pas autre chose ce jour-là je ne le poussai pas davantage l'accident du scotia n'était pas niable le trou existait si bien qu'il avait fallu le boucher et je ne pense pas que l'existence du trou puisse se démontrer plus catégoriquement or ce trou ne s'était pas fait tout seul et puisqu'il n'avait pas été produit par des roches sous marines ou des engins sous marins il était nécessairement dû à l'outil perforant d'un animal or suivant moi et toutes les raisons précédemment déduites cet animal appartenait à l'embranchement des vertébrés à la classe des mammifères au groupe des pisciformes et finalement à l'ordre des cétacés quant à la famille dans laquelle il prenait rang baleine cachalot ou dauphin quant au genre dont il faisait partie quant à l'espèce dans laquelle il convenait de le ranger c'était une question à élucider ultérieurement pour la résoudre il fallait disséquer ce monstre inconnu pour le disséquer le prendre pour le prendre le harponner ce qui était l'affaire de ned land pour le harponner le voir ce qui était l'affaire de l'équipage et pour le voir le rencontrer ce qui était l'affaire du hasard chapitre iv de vingt mille lieues sous les mers ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Nadine Eckert-Boulet vingt mille lieues sous les mers par Jules Verne première partie chapitre 5 à l'aventure le voyage de l'abraham lincoln pendant quelque temps ne fut marqué par aucun incident cependant une circonstance se présenta qui mit en relief la merveilleuse habileté de ned land et montra quelle confiance on devait avoir en lui au large des malouines le 30 juin la frégate communiqua avec des baleiniers américains et nous apprime qu'il n'avait eu aucune connaissance du narval mais l'un d'eux le capitaine du monroe sachant que ned land était embarqué à bord de l'abraham lincoln demanda son aide pour chasser une baleine qui était en vue le commandant faragut désireux de voir ned land à l'oeuvre l'autorisa à se rendre à bord du monroe et le hasard servit si bien notre canadien qu'au lieu d'une baleine il en harponna deux d'un coup double frappant l'une droite au coeur et s'emparant de l'autre après une poursuite de quelques minutes décidément si le monstre a jamais affaire au harpon de ned land je ne parierai pas pour le monstre la frégate prolongea la côte sud-est de l'amérique avec une rapidité prodigieuse le 3 juillet nous étions à l'ouvert du détroit de magellan à la hauteur du cap des vierges mais le commandant faragut ne voulut pas prendre ce sinueux passage et manoeuvra de manière à doubler le cap-horn l'équipage lui donna raison à l'unanimité et en effet était-il probable que l'on pût rencontrer le narval dans ce détroit resserré ? bon nombre de matelots affirmaient que le monstre n'y pouvait passer qu'il était trop gros pour cela le 6 juillet vers 3 heures du soir l'abraham lincoln à 15 milles dans le sud doubla cette île au solitaire ce roc perdu à l'extrémité du continent américain auquel des marins hollandais imposèrent le nom de leur ville natale le cap-horn la route fut donnée vers le nord-ouest et le lendemain l'hélice de la frégate bâtit enfin les eaux du pacifique ouvre l'oeil, ouvre l'oeil répétaient les matelots de l'abraham lincoln et ils l'ouvraient démesurément les yeux et les lunettes un peu éblouis, il est vrai par la perspective de 2000 dollars ne restèrent pas un instant au repos jour et nuit on observait la surface de l'océan et les nictalopes dont la faculté de voir dans l'obscurité accroissait les chances de 50% avaient beau jeu pour gagner la prime moi que l'appât de l'argent n'a tiré guère je n'étais pourtant pas le moins attentif du bord ne donnant que quelques minutes au repas quelques heures au sommeil indifférent au soleil ou à la pluie je ne quittais plus le pont du navire tantôt penché sur les bastingages du gaillard d'avant tantôt appuyé à la liste de l'arrière je dévorais d'un oeil avide le cotonneux sillage qui blanchissait la mer jusqu'à perte de vue et que de fois j'ai partagé l'émotion de l'état-major de l'équipage lorsque quelques capricieuses baleines élevaient son dos noirâtre au-dessus des flots le pont de la frégate se peuplait en un instant les capots vomissaient un torrent de matelots et d'officiers chacun, la poitrine haletante l'œil trouble observait la marche du cétacé je regardais je regardais à en user ma rétine à en devenir aveugle tandis que conseil toujours flegmatique me répétait d'un ton calme si monsieur voulait avoir la bonté de moins écarquiller ses yeux monsieur verrait bien davantage mais vaine émotion l'Abraham Lincoln modifiait sa route courait sur l'animal signalé simple baleine ou cachalot vulgaire qui disparaissait bientôt au milieu d'un concert d'imprécations cependant le temps restait favorable le voyage s'accomplissait dans les meilleures conditions c'était alors la mauvaise saison australe car le juillet de cette zone correspond à notre janvier d'Europe mais la mer se maintenait belle et se laissait facilement observer dans un vaste périmètre Ned Land montrait toujours la plus tenace incrédulité il affectait même de ne point examiner la surface des flots en dehors de son temps de bordée du moins quand aucune baleine n'était en vue et pourtant sa merveilleuse puissance de vision aurait rendu de grands services mais 8h sur 12 cet entêté canadien lisait ou dormait dans sa cabine cent fois je lui reprochais son indifférence bah répondait-il il n'y a rien monsieur Aronax et y eut-il quelque animal quelle chance avons-nous de l'apercevoir est-ce que nous ne courons pas à l'aventure on a revu dit-on cette bête introuvable dans les hautes mers du pacifique je veux bien l'admettre mais deux mois déjà se sont écoulés depuis cette rencontre et à s'en rapporter au tempérament de votre narval il n'aime point à moisir longtemps dans les mêmes parages il est doué d'une prodigieuse facilité de déplacement or vous le savez mieux que moi monsieur le professeur la nature ne fait rien à contre sens et elle ne donnerait pas à un animal lent de sa nature la faculté de se mouvoir rapidement s'il n'avait pas besoin de s'en servir donc si la bête existe elle est déjà loin à cela je ne savais que répondre évidemment nous marchions en aveugle mais le moyen de procéder autrement aussi nos chances étaient-elles fort limitées cependant personne ne doutait encore du succès et pas un matelot du bord n'eût parié contre le narval et contre sa prochaine apparition le 20 juillet le tropique du capricorne fut coupé par 105 degrés de longitude et le 27 du même mois nous franchissions l'équateur sur le 110e méridien ce relèvement fait la frégate prit une direction plus décidée vers l'ouest et s'engagea dans les mers centrales du Pacifique le commandant Faragut pensait avec raison qu'il valait mieux fréquenter les eaux profondes et s'éloigner des continents ou des îles dont l'animal avait toujours paru éviter l'approche sans doute parce qu'il n'y avait pas assez d'eau pour lui disait le maître d'équipage la frégate passa donc au large des pommes au tout des marquises des sandwiches coupa le tropique du cancer par 132 degrés de longitude et se dirigea vers les mers de Chine nous étions enfin sur le théâtre des derniers ébats du monstre et pour tout dire on ne vivait plus à bord les cœurs palpitaient effroyablement et se préparaient pour l'avenir d'incurables anévrismes l'équipage entier subissait une surexcitation nerveuse dont je ne saurais donner l'idée on ne mangeait pas on ne dormait plus vingt fois par jour une erreur d'appréciation une illusion d'optique de quelques matelots perchés sur les bars causait d'intolérables douleurs et ces émotions vingt fois répétées nous maintenaient dans un état d'érétisme trop violent pour ne pas amener une réaction prochaine et en effet la réaction ne tarda pas à se produire pendant trois mois trois mois dont chaque jour durait un siècle l'abraham lincoln sillonna toutes les mers septentrionales du pacifique courant aux baleines signalées faisant de brusques écarts de route virant subitement d'un bord sur l'autre s'arrêtant soudain forçant ou renversant sa vapeur coup sur coup au risque de déniveler sa machine et il ne laissa pas un point inexploré des rivages du Japon à la côte américaine et rien rien que l'immensité des flots déserts rien qui ressemblât à un arval gigantesque ni à un îlot sous-marin ni à une épave de naufrage ni à un écueil fuyant ni à quoi que ce fût de surnaturel la réaction se fit donc le découragement s'empara d'abord des esprits et ouvrit une brèche à l'incrédulité un nouveau sentiment se produisit à bord qui se composait de trois dixièmes de honte contre sept dixièmes de fureur on était tout bête de s'être laissé prendre à une chimère mais encore plus furieux les montagnes d'arguments entassés depuis un an s'écroulèrent à la fois et chacun ne songea plus qu'à se rattraper aux heures de repas ou de sommeil du temps qu'il avait si sautement sacrifié avec la mobilité naturelle à l'esprit humain d'un excès on se jeta dans un autre les plus chauds partisans de l'entreprise devinrent fatalement ses plus ardents détracteurs la réaction monta des fonds du navire du poste des soutiers jusqu'au carré de l'état-major et certainement sans un entêtement très particulier du commandant Faragut la frégate eut définitivement remis le cap au sud cependant cette recherche inutile ne pouvait se prolonger plus longtemps l'abraham lincoln n'avait rien à se reprocher ayant tout fait pour réussir jamais équipage d'un bâtiment de la marine américaine ne montra plus de patience et plus de zèle son insuccès ne saurait lui être imputé il ne lui restait plus qu'à revenir une représentation dans ce sens fut faite au commandant le commandant timbon les matelots ne cachèrent point leur mécontentement et le service en souffrit je ne veux pas dire qu'il y eut révolte à bord mais après une raisonnable période d'obstination le commandant Faragut comme autrefois colon demanda trois jours de patience si dans le délai de trois jours le monstre n'avait pas paru l'homme de bar donnerait trois tours de roue et l'abraham lincoln ferait route vers les mers européennes cette promesse fut faite le 2 novembre elle eut tout d'abord pour résultat de ranimer les défaillances de l'équipage l'océan fut observé avec une nouvelle attention chacun voulait lui jeter ce dernier coup d'oeil dans lequel se résume tout le souvenir les lunettes fonctionnèrent avec une activité fiévreuse c'était un suprême défi porté au narval géant et celui-ci ne pouvait raisonnablement se dispenser de répondre à cette sommation à comparaître deux jours se passèrent l'abraham lincoln se tenait sous petite vapeur on employait mille moyens pour réveiller l'attention ou stimuler l'apathie de l'animal au cas où il se fut rencontré dans ses parages d'énormes quartiers de lard furent mis à la traîne pour la plus grande satisfaction des requins je dois le dire les embarcations rayonnèrent dans toutes les directions autour de l'abraham lincoln pendant qu'il mettait en panne et ne laissèrent pas un point de mer inexploré mais le soir du 4 novembre arriva sans que se fût dévoilé ce mystère sous-marin le lendemain 5 novembre à midi expirait le délai de rigueur après le point le commandant Faragut fidèle à sa promesse devait donner la route au sud-est et abandonner définitivement les régions septentrionales du pacifique la frégate se trouvait alors par 31 degrés 15 minutes de latitude nord et par 136 degrés 42 minutes de longitude est les terres du japon nous restaient à moins de 200 000 sous le vent la nuit approchait on venait de piquer 8 heures de gros nuages voilaient le disque de la lune alors dans son premier quartier la mer ondulait paisiblement sous les traves de la frégate en ce moment j'étais appuyé à l'avant sur le bastingage de tribord conseil posté près de moi regardait devant lui l'équipage juché dans les haubans examinait l'horizon qui se rétrécissait et s'obscurcissait peu à peu les officiers armes de leur lorgnette de nuit fouillaient l'obscurité croissante parfois le sombre océan étincelait sous un rayon que la lune dardait entre la frange de deux nuages puis toute trace lumineuse s'évanouissait dans les ténèbres en observant conseil je constatais que ce brave garçon subissait tant soit peu l'influence générale du moins je le cruse ainsi peut-être et pour la première fois ses nerfs vibraient-ils sous l'action d'un sentiment de curiosité allons conseil lui dis-je voilà une dernière occasion d'empocher deux mille dollars que monsieur me permette de le lui dire répondit conseil je n'ai jamais compté sur cette prime et le gouvernement de l'union pouvait promettre cent mille dollars il n'en aurait pas été plus pauvre tu as raison conseil c'est une sorte à faire après tout et dans laquelle nous nous sommes lancés trop légèrement que de temps perdus que d'émotions inutiles depuis six mois déjà nous serions rentrés en france dans le petit appartement de monsieur répliqua conseil dans le muséum de monsieur et j'aurais déjà classé les fossiles de monsieur et le baby roussard de monsieur serait installé dans sa cage du jardin des plantes et il attirerait tous les curieux de la capitale comme tu dis conseil et sans compter j'imagine que l'on se moquera de nous effectivement répondit tranquillement conseil je pense que l'on se moquera de monsieur et faut-il le dire il faut le dire conseil et bien monsieur n'aura que ce qu'il mérite vraiment quand on a l'honneur d'être un savant comme monsieur on ne s'expose pas conseil ne put achever son compliment au milieu du silence général une voix venait de se faire entendre c'était la voix de ned land et ned land s'écriait ohé la chose en question sous le vent par le travers à nous première partie chapitre 6 de vingt mille lieues sous les mers ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Nadine et Kurt Boulay vingt mille lieues sous les mers par Jules Verne première partie chapitre 6 à toute vapeur à ce cri l'équipage entier se précipita vers le harponneur commandant officier maître matelot mousse jusqu'aux ingénieurs qui quittèrent leurs machines jusqu'aux chauffeurs qui abandonnèrent leurs fourneaux l'ordre de stopper avait été donné et la frégate ne courait plus que sur son air l'obscurité était profonde alors et quelque bon que fussent les yeux du Canadien je me demandais comment il avait vu et ce qu'il avait pu voir mon coeur battait à se rompre mais Ned Land ne s'était pas trompé et tous nous aperçûmes l'objet qu'il indiquait de la main à deux encablures de l'abraham lincoln et de sa hanche de tribord la mer semblait être illuminée par-dessus ce n'était point un simple phénomène de phosphorescence et l'on ne pouvait s'y tromper le monstre immergé à quelques toises de la surface des eaux projetait cet éclat très intense mais inexplicable que mentionnaient les rapports de plusieurs capitaines cette magnifique irradiation devait être produite par un agent d'une grande puissance éclairante la partie lumineuse décrivait sur la mer un immense ovale très allongé au centre duquel se condensait un foyer ardent dont l'insoutenable éclat s'éteignait par des gradations successives ce n'est qu'une agglomération de molécules phosphorescentes s'écria l'un des officiers non monsieur répliquai-je avec conviction jamais les folades ou les salpes ne produisent une si puissante lumière cet éclat est de nature essentiellement électrique d'ailleurs voyez voyez il se déplace il se meut en avant en arrière il s'élance sur nous un cri général s'éleva de la frégate silence dit le commandant Faragut la barre au vent toute machine en arrière les matelots se précipitèrent à la barre les ingénieurs à leur machine la vapeur fut immédiatement renversée et l'abraham lincoln abattant sur bas bord décrivit un demi-cercle la barre droite machine en avant cria le commandant Faragut ses ordres furent exécutés et la frégate s'éloigna rapidement du foyer lumineux je me trompe elle voulut s'éloigner mais le surnaturel animal se rapprocha avec une vitesse double de la sienne nous étions haletants la stupéfaction bien plus que la crainte nous tenait muets et immobiles l'animal nous gagnait en se jouant il fit le tour de la frégate qui filait alors quatorze nœuds et l'enveloppa de ses nappes électriques comme d'une poussière lumineuse puis il s'éloigna de deux ou trois milles laissant une traînée phosphorescente comparable au tourbillon de vapeur que jette en arrière la locomotive d'un express tout d'un coup des obscures limites de l'horizon où il alla prendre son élan le monstre fonça subitement vers l'abraham lincoln avec une effrayante rapidité s'arrêta brusquement à vingt pieds de ses précintes s'éteignit non pas en s'habillant sous les eaux puisque son éclat ne subit aucune dégradation mais soudainement et comme si la source de ce brillant effluve se fût subitement tarie puis il reparut de l'autre côté du navire soit qu'il l'eût tourné soit qu'il eût glissé sous sa coque à chaque instant une collision pouvait se produire qui nous eût été fatale cependant je m'étonnais des manœuvres de la frégate elle fuyait et n'attaquait pas elle était poursuivie, elle qui devait poursuivre et j'en fis l'observation au commandant Faragut sa figure, d'ordinaire si impassible était empreinte d'un indéfinissable étonnement monsieur Aronax, me répondit-il je ne sais à quel être formidable j'ai affaire et je ne veux pas risquer imprudemment ma frégate au milieu de cette obscurité d'ailleurs comment attaquer l'inconnu ? comment s'en défendre ? attendons le jour et les rôles changeront vous n'avez plus de doute commandant sur la nature de l'animal ? non monsieur c'est évidemment un arval gigantesque mais aussi un arval électrique peut-être, ajoutai-je ne peut-on pas plus l'approcher qu'une gymnote ou une torpille ? en effet, répondit le commandant et s'il possède en lui une puissance foudroyante c'est à coup sûr le plus terrible animal qui soit jamais sorti de la main du créateur c'est pourquoi monsieur je me tiendrai sur mes gardes tout l'équipage resta sur pied pendant la nuit personne ne songea à dormir l'abraham lincoln ne pouvant lutter de vitesse avait modéré sa marche et se tenait sous petite vapeur de son côté le narval imitant la frégate se laissait bercer au gré des lames et semblait décider à ne point abandonner le théâtre de la lutte vers minuit cependant il disparut ou, pour employer une expression plus juste il s'éteignit comme un gros ver luisant avait-il fui ? il fallait le craindre non pas l'espérer mais à une heure moins sept minutes du matin un sifflement assourdissant se fit entendre semblable à celui que produit une colonne d'eau chassée avec une extrême violence le commandant Faragut Nedland et moi nous étions alors sur la dunette jetant d'avides regards à travers les profondes ténèbres Nedland demanda le commandant vous avez souvent entendu rugir des baleines ? souvent monsieur mais jamais de pareilles baleines dont la vue m'est rapportée de mille dollars en effet vous avez droit à la prime mais dites-moi ce bruit n'est-il pas celui que font les cétacés rejetant l'eau par leurs évents ? le même bruit monsieur mais celui-ci est incomparablement plus fort aussi ne peut-on s'y tromper c'est bien un cétacé qui se tient là dans nos eaux avec votre permission monsieur ajouta le harponneur nous lui dirons deux mots demain au lever du jour s'il est d'humeur à vous entendre maître land répondis-je d'un ton peu convaincu que je l'approche à quatre longueurs de harpon riposta le canadien et il faudra bien qu'il m'écoute mais pour l'approcher reprit le commandant je devrais mettre une baleinière à votre disposition sans doute monsieur ce sera jouer la vie de mes hommes et la mienne répondit simplement le harponneur vers deux heures du matin le foyer lumineux reparut non moins intense à cinq milles au vent de la brame Lincoln malgré la distance malgré le bruit du vent et de la mer on entendait distinctement les formidables battements de queue de l'animal et jusqu'à sa respiration haletante il semblait qu'au moment où l'énorme narval venait respirer à la surface de l'océan l'air s'engouffrait dans ses poumons comme fait la vapeur dans les vastes cylindres d'une machine de deux mille chevaux hum pensai-je une baleine qui aurait la force d'un régiment de cavalerie ce serait une jolie baleine on resta sur le qui-vive jusqu'au jour et l'on se prépara au combat les engins de pêche furent disposés le long des bastingages le second fit charger ses espingoles qui lancent un harpon à une distance d'un mille et de longues canardières à balles explosives dont la blessure est mortelle même aux plus puissants animaux ned land s'était contenté d'affûter son harpon arme terrible dans sa main à six heures l'aube commença à poindre et avec les premières lueurs de l'aurore disparut l'éclat électrique du narval à sept heures le jour était suffisamment fait mais une brume matinale très épaisse rétrécissait l'horizon et les meilleures lorgnettes ne pouvaient la percer de là désappointement et colère je me hissai jusqu'au bar d'artimon quelques officiers s'étaient déjà perchés à la tête des mâts à huit heures la brume roula lourdement sur les flots et ses grosses volutes se levèrent peu à peu l'horizon s'élargissait et se purifiait à la fois soudain et comme la veille la voix de ned land se fit entendre la chose en question par bâbord derrière cria le harponneur tous les regards se dirigèrent vers le point indiqué là à un mille et demi de la frégate un long corps noirâtre émergeait d'un mètre au dessus des flots sa queue violemment agitée produisait un remous considérable jamais appareil caudal ne battit la mer avec une telle puissance un immense sillage d'une blancheur éclatante marquait le passage de l'animal et décrivait une courbe allongée la frégate s'approcha du cétacé je l'examinai en toute liberté d'esprit les rapports du channon et de l'helvetia avaient un peu exagéré ses dimensions et j'estimai sa longueur à deux cent cinquante pieds seulement quant à sa grosseur je ne pouvais que difficilement l'apprécier mais en somme l'animal me parut être admirablement proportionné dans ses trois dimensions pendant que j'observais cet être phénoménal deux jets de vapeur et d'eau s'élancèrent de ses évents et montèrent à une hauteur de quarante mètres ce qui me fixa sur son mode de respiration j'en conclus définitivement qu'il appartenait à l'embranchement des vertébrés classe des mammifères sous classe des monodelphiens groupe des pisciformes ordre des cétacés famille ici je ne pouvais encore me prononcer l'ordre des cétacés comprend trois familles les baleines les cachalots et les dauphins et c'est dans cette dernière que sont rangées les narvals chacune de ces familles se divise en plusieurs genres chaque genre en espèces chaque espèce en variété variété espèce genre et famille me manquait encore mais je ne doutais pas de compléter ma classification avec l'aide du ciel et du commandant farragut l'équipage attendait impatiemment les ordres de son chef celui-ci après avoir attentivement observé l'animal fit appeler l'ingénieur l'ingénieur a couru monsieur dit le commandant vous avez de la pression oui monsieur répondit l'ingénieur bien forcez vos feux et à toute vapeur trois hourras accueillirent cet ordre l'heure de la lutte avait sonné quelques instants après les deux cheminées de la frégate vomissaient des torrents de fumée noire et le pont frémissait sous le tremblotement des chaudières l'abraham lincoln chassé en avant par sa puissante hélice se dirigea droit sur l'animal celui-ci le laissa indifféremment s'approcher à une demi encablure puis dédaignant de plonger il prit une petite allure de fuite et se contenta de maintenir sa distance cette poursuite se prolongea pendant trois quarts d'heure environ sans que la frégate gagna deux toises sur le cétacé il était donc évident qu'à marcher ainsi on ne l'atteindrait jamais le commandant faragut tordait avec rage l'épaisse touffe de poils qui foisonnait sous son menton ned land cria-t-il le canadien vint à l'ordre eh bien maître land demanda le commandant me conseillez-vous encore de mettre mes embarcations à la mer non monsieur répondit ned land car cette bête-là ne se laissera prendre que si elle le veut bien que faire alors forcez de vapeur si vous le pouvez monsieur pour moi avec votre permission s'entend je vais m'installer sous les sous-barbes de beau près et si nous arrivons à longueur de harpon je harponne allez ned répondit le commandant faragut ingénieur cria-t-il faites monter la pression ned land se rendit à son poste les feux furent plus activement poussés l'hélice donna quarante trois tours à la minute et la vapeur fusa par les soupapes le loque jeté on constata que l'abraham lincoln marchait à raison de dix-huit mille cinq dixièmes à l'heure mais le maudit animal filait aussi avec une vitesse de dix-huit mille cinq dixièmes pendant une heure encore la frégate se maintint sous cette allure sans gagner une toise c'était humiliant pour l'un des plus rapides marcheurs de la marine américaine une sourde colère courait parmi l'équipage les matelots injuriaient le monstre qui d'ailleurs dédaignait de leur répondre le commandant faragut ne se contentait plus de tordre sa barbiche il la mordait l'ingénieur fut encore une fois appelé vous avez atteint votre maximum de pression lui demanda le commandant oui monsieur répondit l'ingénieur et vos soupapes sont chargées à six atmosphères et demi chargez-les à dix atmosphères voilà un ordre américain s'il en fut on n'eut pas mieux fait sur le mississippi pour distancer une concurrence conseil dis-je à mon brave serviteur qui se trouvait près de moi sais-tu bien que nous allons probablement sauter comme il plaira à monsieur répondit conseil et bien je l'avouerai cette chance il ne me déplaisait pas de la risquer les soupapes furent chargées le charbon s'engouffra dans les fourneaux les ventilateurs envoyèrent des torrents d'air sur les brasiers la rapidité de l'abraham lincoln s'accrut ses mâts tremblaient jusque dans leurs emplantures et les tourbillons de fumée pouvaient à peine trouver passage par les cheminées trop étroites on jeta le loc une seconde fois eh bien timonier demanda le commandant farragut dix-neuf mille trois dixièmes monsieur forcez les feux l'ingénieur obéit le manomètre marqua dix atmosphères mais le cétacé chauffa lui aussi sans doute car sans se gêner il fila ses dix-neuf mille et trois dixièmes quelle poursuite non je ne puis décrire l'émotion qui faisait vibrer tout mon être ned land se tenait à son poste le harpon à la main plusieurs fois l'animal se laissa approcher nous le gagnons nous le gagnons s'écria le canadien puis au moment où il se disposait à frapper le cétacé se dérobait avec une rapidité que je ne puis estimer à moins de trente milles à l'heure et même pendant notre maximum de vitesse ne se permit-il pas de narguer la frégate en en faisant le tour un cri de fureur s'échappa de toutes les poitrines à midi nous n'étions pas plus avancés qu'à huit heures du matin le commandant faragut se décida alors à employer des moyens plus directs ah dit-il cet animal là va plus vite que l'abraham lincoln eh bien nous allons voir s'il distancera ses boulets coniques mettre des hommes à la pièce de l'avant le canon de gaillard fut immédiatement chargé et braqué le coup partit mais le boulet passa à quelques pieds au-dessus du cétacé qui se tenait à un demi-mille un autre plus à droit cria le commandant et cinq cents dollars à qui percera cette infernale bête un vieux canonnier à barbe grise que je vois encore l'œil calme la physionomie froide s'approcha de sa pièce la mit en position et visa longtemps une forte détonation éclata à laquelle se mêlèrent les hourras de l'équipage le boulet atteignit son but il frappa l'animal mais non pas normalement et glissant sur sa surface arrondie il alla se perdre à deux milles en mer ah ça ! dit le vieux canonnier rageant ce gueulat est donc blindé avec des plaques de six pouces malédiction ! s'écria le commandant Faragut la chasse recommença et le commandant Faragut se penchant vers moi me dit je poursuivrai l'animal jusqu'à ce que ma frégate éclate oui répondis-je et vous aurez raison on pouvait espérer que l'animal s'épuiserait et qu'il ne serait pas indifférent à la fatigue comme une machine à vapeur mais il n'en fut rien les heures s'écoulèrent sans qu'il donnât aucun signe d'épuisement cependant il faut dire à la louange de l'abraham lincoln qu'il lutta avec une infatigable ténacité je n'estime pas à moins de cinq cents kilomètres la distance qu'il parcourut pendant cette malencontreuse journée du 6 novembre mais la nuit vint et enveloppa de ses ombres le houleux océan en ce moment je crus que notre expédition était terminée et que nous ne reverrions plus jamais le fantastique animal je me trompais à dix heures cinquante minutes du soir la clarté électrique réapparut à trois milles au vent de la frégate aussi pure aussi intense que pendant la nuit dernière le narval semblait immobile peut-être fatigué de sa journée dormait-il se laissant aller à l'ondulation des larmes il y avait là une chance dont le commandant pharyngut résolut de profiter il donna ses ordres l'abraham lincoln fut tenu sous petite vapeur et s'avança prudemment pour ne pas éveiller son adversaire il n'est pas rare de rencontrer en plein océan des baleines profondément endormies que l'on attaque alors avec succès et ned land en avait harponné plus d'une pendant son sommeil le canadien alla reprendre son poste dans les sous-barbes du beau près la frégate s'approcha sans bruit stoppa à deux encablures de l'animal et courut sur son air on ne respirait plus à bord un silence profond régnait sur le pont nous n'étions pas à cent pieds du foyer ardent dont l'éclat grandissait et éblouissait nos yeux en ce moment penché sur la liste du gaillard d'avant je voyais au dessous de moi ned land accroché d'une main à la martingale de l'autre prendissant son terrible harpon vingt pieds à peine le séparaient de l'animal immobile tout d'un coup son bras se détendit violemment et le harpon fut lancé j'entendis le choc sonore de l'arme qui semblait avoir heurté incordure la clarté électrique s'éteignit soudain et deux énormes trombes d'eau s'abattirent sur le pont de la frégate courant comme un torrent de l'avant à l'arrière renversant les hommes brisant les saisines des drômes un choc effroyable se produisit et lancé par-dessus la lice sans avoir le temps de me retenir je fus précipité à la mer chapitre vii de vingt mille lieues sous les mers chapitre vii une baleine d'espèce inconnue bien que j'eusse été surpris par cette chute inattendue je n'en conservais pas moins une impression très nette de mes sensations je fus d'abord entraîné à une profondeur de vingt pieds environ je suis bon nageur sans prétendre égaler Byron et Edgar Poe qui sont des maîtres et ce plongeon ne me fit point perdre la tête deux vigoureux coups de talons me ramenèrent à la surface de la mer mon premier soin fut de chercher des yeux la frégate l'équipage s'était-il aperçu de ma disparition ? l'Abraham Lincoln avait-il viré de bord ? le commandant Faragut mettait-il une embarcation à la mer ? devais-je aspirer d'être sauvé ? les ténèbres étaient profondes j'entrevis une masse noire qui disparaissait vers l'est et dont les feux de position s'éteignirent dans l'éloignement c'était la frégate je me sentis perdu à moi ! à moi ! criai-je en nageant vers l'Abraham Lincoln d'un bras désespéré mes vêtements m'embarrassaient l'eau les collait à mon corps ils paralysaient mes mouvements je coulais je suffoquais à moi ! ce fut le dernier cri que je jetai ma bouche s'emplit d'eau je me débattis entraîné dans l'abîme soudain mes habits furent saisis par une main vigoureuse je me sentis violemment ramené à la surface de la mer et j'entendis oui j'entendis ces paroles prononcées à mon oreille si monsieur veut avoir l'extrême obligeance de s'appuyer sur mon épaule monsieur nagera beaucoup plus à son aise je saisis d'une main le bras de mon fidèle conseil toi ! dis-je toi ! moi-même répondit conseil et aux ordres de monsieur et ce choc t'a précipité en même temps que moi à la mer ? nullement mais étant au service de monsieur j'ai suivi monsieur le digne garçon trouvait cela tout naturel et la frégate ? demandai-je la frégate ? répondit conseil en se retournant sur le dos je crois que monsieur fera bien de ne pas trop compter sur elle tu dis ? je dis qu'au moment où je me précipitais à la mer j'entendis les hommes de bar s'écrier l'hélice et le gouvernail sont brisés brisés ? brisés ? oui, brisés par la dent du monstre c'est la seule avarie, je pense, que l'abraham Lincoln ait éprouvé mais, circonstance fâcheuse pour nous, il ne gouverne plus alors nous sommes perdus ? peut-être ? répondit tranquillement conseil cependant nous avons encore quelques heures devant nous et en quelques heures on fait bien des choses l'imperturbable sang-froid de conseil me remonta je nageais plus vigoureusement mais, gêné par mes vêtements qui me serraient comme un chape de plomb j'éprouvais une extrême difficulté à me soutenir conseil s'en aperçut que monsieur me permette de lui faire une incision dit-il et glissant un couteau ouvert sous mes habits il les fendit de haut en bas d'un coup rapide puis il m'en débarrassa lestement tandis que je nageais pour tous deux à mon tour je rendis le même service à conseil et nous continuâmes de naviguer l'un près de l'autre cependant la situation n'en était pas moins terrible peut-être notre disparition n'avait-elle pas été remarquée et l'eût-elle été la frégate ne pouvait revenir sous le vent à nous étant démontée de son gouvernail il ne fallait donc compter que sur ces embarcations conseil résonna froidement dans cette hypothèse et fit son plan en conséquence étonnante nature ce phlegmatique garçon était là comme chez lui il fut donc décidé que notre seule chance de salut étant d'être recueilli par les embarcations de l'abraham lincoln nous devions nous organiser de manière à les attendre le plus longtemps possible je résolus alors de diviser nos forces afin de ne pas les épuiser simultanément et voici ce qui fut convenu pendant que l'un de nous étendu sur le dos se tiendrait immobile les bras croisés les jambes allongées l'autre nagerait et le pousserait en avant ce rôle de remorqueur ne devait pas durer plus de dix minutes et nous relayant ainsi nous pouvions surnager pendant quelques heures et peut-être jusqu'au lever du jour faible chance mais l'espoir est si fortement enraciné au coeur de l'homme puis nous étions deux enfin je l'affirme bien que cela paraisse improbable si je cherchais à détruire en moi toute illusion si je voulais désespérer je ne le pouvais pas la collision de la frégate et du cétacé s'était produite vers onze heures du soir environ je comptais donc sur huit heures de nage jusqu'au lever du soleil opération rigoureusement praticable en nous relayant la mer assez belle nous fatiguait peu parfois je cherchais à percer du regard ces épaisses ténèbres que rompait seule la phosphorescence provoquée par nos mouvements je regardais ces ondes lumineuses qui se brisaient sur ma main et dont la nappe miroitante se tachait de plaques livides on eût dit que nous étions plongés dans un bain de mercure vers une heure du matin je fus pris d'une extrême fatigue mes membres se rédirent sous l'étreinte de crampes violentes conseil dut me soutenir et le soin de notre conservation reposa sur lui seul j'entendis bientôt haleter le pauvre garçon sa respiration devint courte et pressée je compris qu'il ne pouvait résister longtemps laisse moi laisse moi lui dis-je abandonner monsieur jamais répondit-il je compte bien me noyer avant lui en ce moment la lune apparut à travers les franges d'un gros nuage que le vent entraînait dans l'est la surface de la mer étincela sous ses rayons cette bienfaisante lumière ranima nos forces ma tête se redressa mes regards se portèrent à tous les points de l'horizon j'aperçus la frégate elle était à cinq milles de nous et ne formait plus qu'une masse sombre à peine appréciable mais d'embarcation point je voulus crier à quoi bon à pareille distance mes lèvres gonflées ne laissèrent passer aucun son conseil put articuler quelques mots et je l'entendis répéter à plusieurs reprises à nous à nous nos mouvements un instant suspendus nous écoutâmes et fût-ce un de ces bourdonnements dont le sang oppressé emplit l'oreille mais il me sembla qu'un cri répondait au cri de conseil as-tu entendu murmurai-je oui oui et conseil jeta dans l'espace un nouvel appel désespéré cette fois pas d'erreur possible une voix humaine répondait à la nôtre était-ce la voix de quelqu'un fortuné abandonné au milieu de l'océan quelque autre victime du choc éprouvé par le navire ou plutôt une embarcation de la frégate ne nouait-elle pas dans l'ombre conseil fit un suprême effort et s'appuyant sur mon épaule tandis que je résistais dans une dernière convulsion il se dressa à demi hors de l'eau et retomba épuisé qu'as-tu vu j'ai vu murmura-t-il j'ai vu mais ne parlons pas gardons toutes nos forces qu'avait-il vu alors je ne sais pourquoi la pensée du monstre me vint pour la première fois à l'esprit mais cette voix cependant les temps ne sont plus où les jaunasses se réfugient dans le ventre des baleines pourtant conseil me remorquait encore il relevait parfois la tête regardait devant lui et jetait un cri de reconnaissance auquel répondait une voix de plus en plus rapprochée je l'entendais à peine mes forces étaient à bout mes doigts s'écartaient ma main ne me fournissait plus un point d'appui ma bouche convulsivement ouverte s'emplissait d'eau salée le froid m'envahissait je relevais la tête une dernière fois puis je m'abîmais en cet instant un corps dur me heurta je m'y cramponnais puis je sentis qu'on me retirait qu'on me ramenait à la surface de l'eau que ma poitrine se dégonflait et je m'évanouis il est certain que je revins promptement à moi grâce à de vigoureuses frictions qui me sillonnèrent le corps j'entrouvris les yeux conseil murmurai-je monsieur maçonnet répondit conseil en ce moment aux dernières clartés de la lune qui s'abaissait vers l'horizon j'aperçus une figure qui n'était pas celle de conseil et que je reconnus aussitôt ned m'écriai-je en personne monsieur et qui court après sa prime répondit le canadien vous avez été précipité à la mer au choc de la frégate oui monsieur le professeur mais plus favorisé que vous j'ai pu prendre pied presque immédiatement sur un îlot flottant un îlot ou pour mieux dire sur notre narval gigantesque expliquez-vous ned seulement j'ai bientôt compris pourquoi mon harpon n'avait pu l'entamer et s'était émoussé sur sa peau pourquoi ned pourquoi c'est que cette bête-là monsieur le professeur est faite en tôle d'acier il faut que je reprenne mes esprits que je revivifie mes souvenirs que je contrôle moi-même mes assertions les dernières paroles du canadien avaient produit un revirement subi dans mon cerveau je me hissais rapidement au sommet de l'être ou de l'objet à demi immergé qui nous servait de refuge je l'éprouvais du pied c'était évidemment un corps dur impénétrable et non pas cette substance molle qui forme la masse des grands mammifères marins mais ce corps dur pouvait être une carapace osseuse semblable à celle des animaux hantés des luhiens et j'en serais quitte pour classer le monstre parmi les reptiles amphibies tels que les tortues ou les alligators et bien non le dos noirâtre qui me supportait était lisse poli non imbriqué il rendait au choc une sonorité métallique et si incroyable que cela fut il semblait que dis-je il était fait de plaques boulonnées le doute n'était pas possible l'animal le monstre le phénomène naturel qui avait intrigué le monde savant tout entier bouleversait et fourvoyait l'imagination des marins des deux hémisphères il fallait bien le reconnaître c'était un phénomène plus étonnant encore un phénomène de main d'homme la découverte de l'existence de l'être le plus fabuleux le plus mythologique n'eut pas au même degré surpris ma raison que ce qui est prodigieux vienne du créateur c'est tout simple mais trouver tout à coup sous ses yeux l'impossible mystérieusement et humainement réalisé c'était à confondre l'esprit il n'y avait pas à hésiter cependant nous étions étendus sur le dos d'une sorte de bateau sous-marin qui présentait autant que j'en pouvais juger la forme d'un immense poisson d'acier l'opinion de nedland était faite sur ce point conseillez-moi nous ne pûmes que nous y ranger mais alors dis-je cet appareil renferme en lui un mécanisme de locomotion et un équipage pour le manœuvrer évidemment répondit le harponneur et néanmoins depuis trois heures que j'habite cette île flottante elle n'a pas donné signe de vie ce bateau n'a pas marché non monsieur aronnax il se laisse percer au gré des lames mais il ne bouge pas nous savons à n'en pas douter cependant qu'il est doué d'une grande vitesse or comme il faut une machine pour produire cette vitesse et un mécanicien pour conduire cette machine j'en conclus que nous sommes sauvés fit nedland d'un ton réservé en ce moment et comme pour donner raison à mon argumentation un bouillonnement se fit à l'arrière de cet étrange appareil dont le propulseur était évidemment une hélice et il se mit en mouvement nous n'eûmes que le temps de nous accrocher à sa partie supérieure qui émergeait de quatre-vingt centimètres environ très heureusement sa vitesse n'était pas excessive tant qu'il navigue horizontalement murmura nedland je n'ai rien à dire mais s'il lui prend la fantaisie de plongée je ne donnerais pas deux dollars de ma peau moins encore aurait pu dire le canadien il devenait donc urgent de communiquer avec les êtres quelconques renfermés dans les flancs de cette machine je cherchais à sa surface une ouverture un panneau un trou d'homme pour employer l'expression technique mais les lignes de boulon solidement rabattues sur la jointure des tôles étaient nettes et uniformes d'ailleurs la lune disparut alors et nous laissa dans une obscurité profonde il fallut attendre le jour pour aviser aux moyens de pénétrer à l'intérieur de ce bateau sous marin ainsi donc notre salut dépendait uniquement du caprice des mystérieux timoniers qui dirigeaient cet appareil et s'ils plongeaient nous étions perdus ce cas excepté je ne doutais pas de la possibilité d'entrer en relation avec eux et en effet s'ils ne faisaient pas eux-mêmes leur air il fallait nécessairement qu'ils revincent de temps en temps à la surface de l'océan pour renouveler leur provision de molécules respirables donc nécessité d'une ouverture qui mettait l'intérieur du bateau en communication avec l'atmosphère quant à l'espoir d'être sauvé par le commandant Faragut il fallait y renoncer complètement nous étions entraînés vers l'ouest et j'estimais que notre vitesse relativement modérée atteignait douze milles à l'heure l'hélice battait les flots avec une régularité mathématique émergeant quelquefois et faisant jaillir l'eau phosphorescente à une grande hauteur vers quatre heures du matin la rapidité de l'appareil s'accrut nous résistions difficilement à ce vertigineux entraînement lorsque les lames nous battaient de plein fouet heureusement ned rencontra sous sa main un large organot fixé à la partie supérieure du dos de tôle et nous parvinmes à nous y accrocher solidement enfin cette longue nuit s'écoula mon souvenir incomplet ne permet pas d'en retracer toutes les impressions un seul détail me revient à l'esprit pendant certaines accalmies de la mer et du vent je crus entendre plusieurs fois des sons vagues une sorte d'harmonie fugitive produite par des accords lointains quel était donc le mystère de cette navigation sous-marine dont le monde entier cherchait vainement l'explication quels êtres vivaient dans cet étrange bateau quel agent mécanique lui permettait de se déplacer avec une si prodigieuse vitesse le jour parut les brumes du matin nous enveloppaient mais elles ne tardèrent pas à se déchirer j'allais procéder à un examen attentif de la coque qui formait à sa partie supérieure une sorte de plate-forme horizontale quand je la sentis s'enfoncer peu à peu eh mille diables s'écria ned land frappant du pied la tôle sonore ouvrez donc navigateur peu hospitalier mais il était difficile de se faire entendre au milieu des battements assourdissants de l'hélice heureusement le mouvement d'immersion s'arrêta soudain un bruit de ferrure violemment poussée se produisit à l'intérieur du bateau une plaque se souleva un homme parut jeta un cri bizarre et disparut aussitôt quelques instants après huit solides gaillards le visage voilé apparaissaient silencieusement et nous entraînaient dans leur formidable machine fin du chapitre 7 de la première partie enregistrée par nadine et coeur de poulet première partie chapitre 8 de vingt mille lieux sous les mers ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org enregistré par nadine et coeur de poulet 20 mille lieux sous les mers par jules verne première partie chapitre 8 mobilis immobile cet enlèvement si brutalement exécuté s'était accompli avec la rapidité de l'éclair mes compagnons et moi nous n'avions pas eu le temps de nous reconnaître je ne sais ce qu'ils éprouvèrent en se sentant introduits dans cette prison flottante mais pour mon compte un rapide frisson me glaça l'épiderme à qui avions nous affaire sans doute à quelques pirates d'une nouvelle espèce qui exploitait la mer à leur façon à peine les trois panneaux fut-il refermé sur moi qu'une obscurité profonde ou je ne pouvais le dire à peine l'imaginer tout était noir mais d'un noir si absolu qu'après quelques minutes mes yeux n'avaient encore pu saisir une de ces lueurs indéterminées qui flottent dans les plus profondes nuits cependant ned land furieux de ses façons de procéder donnait un libre cours à son indignation mille diables s'écriait-il voilà des gens qui en remonteraient aux calédoniens pour l'hospitalité il ne leur manque plus que d'être anthropophage je n'en serai pas surpris mais je déclare que l'on ne me mangera pas sans que je proteste calmez-vous aminède calmez-vous répondit tranquillement conseil ne vous emportez pas avant l'heure nous ne sommes pas encore dans la rôtissoire dans la rôtissoire non riposta le canadien mais dans le four à coup sûr il y fait assez noir heureusement mon barwick neif ne m'a pas quitté et j'y vois toujours assez clair pour m'en servir le premier de ces bandits qui met la main sur moi ne vous irritez pas ned dis-je alors au harponneur et ne nous compromettez point par d'inutiles violences qui sait si on ne nous écoute pas tâchons plutôt de savoir où nous sommes je marchais en tâtonnant après cinq pas je rencontrais une muraille de fer faite de tôles boulonnées puis me retournant je heurtais une table de bois près de laquelle étaient rangés plusieurs escabeaux le plancher de cette prison se dissimulait sous une épaisse natte de formium qui assourdissait le bruit des pas les murs nus ne révélaient aucune trace de porte ni de fenêtre conseil faisant un tour en sens inverse me rejoignit et nous revînmes au milieu de cette cabine qui devait avoir vingt pieds de long sur dix pieds de large quant à sa hauteur ned land malgré sa grande taille ne put la mesurer une demi-heure s'était déjà écoulée sans que la situation se fût modifiée quand d'une extrême obscurité nos yeux passèrent subitement à la plus violente lumière notre prison s'éclaira soudain c'est à dire qu'elle s'emplit d'une matière lumineuse tellement vive que je ne pus d'abord en supporter l'éclat à sa blancheur à son intensité je reconnus cet éclairage électrique qui produisait autour du bateau sous-marin comme un magnifique phénomène de phosphorescence après avoir involontairement fermé les yeux je les rouvris et je vis que l'agent lumineux s'échappait d'un demi globe dépouli qui s'arrondissait à la partie supérieure de la cabine enfin on y voit clair s'écria ned land qui son couteau à la main se tenait sur la défensive oui répondis-je risquant l'antithèse mais la situation n'en est pas moins obscure que monsieur prenne patience dit l'impassible conseil le soudain éclairage de la cabine m'avait permis d'en examiner les moindres détails elle ne contenait que la table et les cinq escabeaux la porte invisible devait être hermétiquement fermée aucun bruit n'arrivait à notre oreille tout semblait mort à l'intérieur de ce bateau marchait-il ? se maintenait-il à la surface de l'océan ? s'enfonçait-il dans ses profondeurs ? je ne pouvais le deviner cependant le globe lumineux ne s'était pas allumé sans raison j'espérais donc que les hommes de l'équipage ne tarderaient pas à se montrer quand on veut oublier les gens on n'éclaire pas les oubliettes je ne me trompais pas un bruit de verrou se fit entendre la porte s'ouvrit deux hommes parurent l'un était de petite taille vigoureusement musclé large d'épaules robuste de membres la tête forte la chevelure abondante et noire la moustache épaisse le regard vif et pénétrant et toute sa personne empreinte de cette vivacité méridionale qui caractérise en france les populations provençales Diderot a très justement prétendu que le geste de l'homme est métaphorique et ce petit homme en était certainement la preuve vivante on sentait que dans son langage habituel il devait prodiguer les prosopopées les métonymies et les hippalages ce que d'ailleurs je ne fus jamais à même de vérifier car il employa toujours devant moi un idiome singulier et absolument incompréhensible le second inconnu mérite une description plus détaillée un disciple de Graciolet ou d'Angèle eut lu sur sa physionomie à livre ouvert je reconnus sans hésiter ses qualités dominantes la confiance en lui car sa tête se dégageait noblement sur l'arc formé par la ligne de ses épaules et ses yeux noirs regardaient avec une froide assurance le calme car sa peau pâle plutôt que colorée annonçait la tranquillité du sang l'énergie que démontrait la rapide contraction de ses muscles sourciliers le courage enfin car sa vaste respiration dénotait une grande expansion vitale j'ajouterais que cet homme était fier que son regard ferme et calme semblait refléter de hautes pensées et que de tout cet ensemble de l'homogénéité des expressions dans les gestes du corps et du visage suivant l'observation des physionomistes résultait une indiscutable franchise je me sentis involontairement rassurée en sa présence et j'augurais bien de notre entrevue ce personnage avait-il trente-cinq ou cinquante ans je n'aurais pu le préciser sa taille était haute son front large son nez droit sa bouche nettement dessinée ses dents magnifiques ses mains fines allongées éminemment psychiques pour employer un mot de la chirognomonie c'est-à-dire digne de servir une âme haute et passionnée cet homme formait certainement le plus admirable type que j'eusse jamais rencontré détail particulier ses yeux un peu écartés l'un de l'autre pouvaient embrasser simultanément près d'un quart de l'horizon cette faculté, je l'ai vérifié plus tard, se doublait d'une puissance de vision encore supérieure à celle de Nedland lorsque cet inconnu fixait un objet la ligne de ses sourcils se fronçait ses larges paupières se rapprochaient de manière à circonscrire la pupille des yeux et à rétrécir ainsi l'étendue du champ visuel et il regardait quel regard comme il grossissait les objets rapetissés par l'éloignement comme il vous pénétrait jusqu'à l'âme comme il perçait ses nappes liquides si opaques à nos yeux et comme il lisait au plus profond des mers les deux inconnus coiffés de bérets faits d'une fourrure de l'outre marine et chaussés de bottes de mer en peau de phoque portaient des vêtements d'un tissu particulier qui dégageait la taille et laissait une grande liberté de mouvement le plus grand des deux, évidemment le chef du bord nous examina avec une extrême attention sans prononcer une parole puis, se retournant vers son compagnon il s'entretint avec lui dans une langue que je ne pus reconnaître c'était un idiome sonore, harmonieux, flexible dont les voyelles semblaient soumises à une accentuation très variée l'autre répondit par un hochement de tête et ajouta deux ou trois mots parfaitement incompréhensibles puis, du regard, il parut m'interroger directement je répondis, en bon français que je n'entendais point son langage mais il ne sembla pas me comprendre et la situation devint assez embarrassante que monsieur raconte toujours notre histoire ? me dit conseil ces messieurs en saisiront peut-être quelques mots je recommençais le récit de nos aventures articulant nettement toutes mes syllabes et sans omettre un seul détail je déclinais nos noms et qualités puis, je présentais dans les formes le professeur Aronax son domestique conseil et maître Nedland, le harponneur l'homme aux yeux doux et calme m'écouta tranquillement poliment même et avec une attention remarquable mais rien dans sa physionomie n'indiqua qu'il eût compris mon histoire quand j'eus fini il ne prononça pas un seul mot restait encore la ressource de parler anglais peut-être se ferait-on entendre dans cette langue qui est à peu près universelle je la connaissais ainsi que la langue allemande d'une manière suffisante pour la lire couramment mais non pour la parler correctement or ici il fallait surtout se faire comprendre allons à votre tour dit Jo Harponneur à vous maître Land tirez de votre sac le meilleur anglais qui ait jamais parlé un anglo-saxon et tâchez d'être plus heureux que moi Ned ne se fit pas prier et recommença mon récit que je compris à peu près le fond fut le même mais la forme différa le Canadien emporté par son caractère y mit beaucoup d'animation il se plaignit violemment d'être emprisonné au mépris du droit des gens demanda en vertu de quelle loi on le retenait ainsi invoqua l'abeas corpus menaça de poursuivre ceux qui le séquestraient indûment se démena gesticula cria et finalement il fit comprendre par un geste expressif que nous mourions de faim ce qui était parfaitement vrai mais nous l'avions à peu près oublié à sa grande stupéfaction le harponneur ne parut pas avoir été plus intelligible que moi nos visiteurs ne sourcillèrent pas il était évident qu'il ne comprenait ni la langue d'Arago ni celle de Faraday fort embarrassé après avoir épuisé vainement nos ressources philologiques je ne savais plus qu'elle partit prendre quand conseil me dit si monsieur m'y autorise je raconterai la chose en allemand comment ? tu sais l'allemand ? m'écriai-je comme un flamand n'en déplaise à monsieur cela me plaît au contraire va mon garçon et conseil de sa voix tranquille raconta pour la troisième fois les diverses péripéties de notre histoire mais malgré les élégantes tournures et la belle accentuation du narrateur la langue allemande n'eut aucun succès enfin poussé à bout je rassemblais tout ce qui me restait de mes premières études et j'entrepris de narrer nos aventures en latin cicéron se fut bouché les oreilles et m'eut renvoyé à la cuisine mais cependant je parvins à mentirer même résultat négatif cette dernière tentative définitivement avortée les deux inconnus échangèrent quelques mots dans leur incompréhensible langage et se retirèrent sans même nous avoir adressé un de ces gestes rassurants qui ont cours dans tous les pays du monde la porte se referma c'est une infamie s'écria Nedland qui éclata pour la vingtième fois comment on leur parle français anglais allemand latin à ces coquins là et il n'en est pas un qui ait la civilité de répondre calmez-vous Ned dit-je au bouillon à Harpeneur la colère ne mènerait à rien mais savez-vous monsieur le professeur reprit notre irascible compagnon que l'on mourrait parfaitement de faim dans cette cage de fer pas fit conseil avec de la philosophie on peut encore tenir longtemps mes amis dis-je il ne faut pas se désespérer nous nous sommes trouvés dans de plus mauvaises fasses faites-moi donc le plaisir d'attendre pour vous former une opinion sur le commandant et l'équipage de ce bateau mon opinion est toute faite riposte à ned land ce sont des coquins bon et de quel pays du pays des coquins mon brave ned ce pays là n'est pas encore suffisamment indiqué sur la map monde et j'avoue que la nationalité de ces deux inconnus est difficile à déterminer ni anglais ni français ni allemand voilà tout ce que l'on peut affirmer cependant je serais tenté d'admettre que ce commandant et son second sont nés sous de basses latitudes il y a du méridional en eux mais sont-ils espagnols turcs arabes ou indiens c'est ce que leur type physique ne me permet pas de décider quant à leur langage il est absolument incompréhensible voilà le désagrément de ne pas savoir toutes les langues répondit conseil ou le désavantage de ne pas avoir une langue unique ce qui ne servirait à rien répondit Nedland ne voyez-vous pas que ces gens-là ont un langage à eux un langage inventé pour désespérer les braves gens qui demandent à dîner mais dans tous les pays de la terre ouvrir la bouche remuer les mâchoires happer des dents et des lèvres est-ce que cela ne se comprend pas de reste est-ce que cela ne veut pas dire à Québec comme au Pomotou à Paris comme aux antipodes j'ai faim donnez-moi à manger oh fit conseil il y a des natures si inintelligentes comme il disait ces mots la porte s'ouvrit un stuart entra il nous apportait des vêtements vestes et culottes de mer faites d'une étoffe dont je ne reconnus pas la nature je me hâtais de les revêtir et mes compagnons m'imitèrent pendant ce temps le stuart muet sourd peut-être avait disposé la table et placé trois couverts voilà quelque chose de sérieux dit conseil et cela s'annonce bien bah répondit le rancunier harponneur que diable voulez-vous qu'on mange ici du foie de tortue du filet de requin du beefsteak de chien de mer nous verrons bien dit conseil les plats recouverts de leurs cloches d'argent furent symétriquement posés sur la nappe et nous prîmes place à table décidément nous avions affaire à des gens civilisés et sans la lumière électrique qui nous inondait je me serais cru dans la salle à manger de l'hôtel Adelphi à Liverpool ou du grand hôtel à Paris je dois dire toutefois que le pain et le vin manquaient totalement l'eau était fraîche et limpide mais c'était de l'eau ce qui ne fut pas du goût de Nedland parmi les mets qui nous furent servis je reconnus divers poissons délicatement apprêtés mais sur certains plats excellent d'ailleurs je ne pus me prononcer et je n'aurais même su dire à quel règne végétal ou animal leur contenu appartenait quant au service de table il était élégant et d'un goût parfait chaque ustensile cuillère fourchette couteau assiette portait une lettre entourée d'une devise en exergue et dont voici le fac similé exact mobile dans l'élément mobile cette devise s'appliquait justement à cet appareil sous-marin à la condition de traduire la préposition in par dans et non par sur la lettre n formait sans doute l'initial du nom de l'énigmatique personnage qui commandait au fond des mers n'est des conseils ne faisaient pas tant de réflexion ils dévoraient et je ne tardais pas à les imiter j'étais d'ailleurs rassuré sur notre sort et il me paraissait évident que nos hôtes ne voulaient pas nous laisser mourir d'inaddition cependant tout finit ici bas tout passe même la faim de gens qui n'ont pas mangé depuis 15 heures notre appétit satisfait le besoin de sommeil se fit impérieusement sentir réaction bien naturelle après l'interminable nuit pendant laquelle nous avions lutté contre la mort ma foi je dormirai bien dit conseil et moi je dors répondit Nedland mes deux compagnons s'étendirent sur le tapis de la cabine et furent bientôt plongés dans un profond sommeil pour mon compte je cédai moins facilement à ce violent besoin de dormir trop de pensées s'accumulaient dans mon esprit trop de questions insolubles s'y pressaient trop d'images tenaient mes paupières entr'ouvertes où étions-nous quelle étrange puissance nous emportait je sentais ou plutôt je croyais sentir l'appareil s'enfonçait vers les couches les plus reculées de la mer de violents cauchemars m'obsédaient j'entrevoyais dans ces mystérieux asiles tout un monde d'animaux inconnus dont ce bateau sous-marin semblait être le congénère vivant se mouvant formidable comme eux puis mon cerveau se calma mon imagination se fondit en une vague somnolence et je tombais bientôt dans un morne sommeil fin du chapitre 8 de la première partie enregistrée par Nadine Eckert-Boulet première partie chapitre 9 de 20 000 lieux sous les mers ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org 20 000 lieux sous les mers par Jules Verne première partie chapitre 9 les colères de Nedland quelle fut la durée de ce sommeil je l'ignore mais il dut être long car il nous reposa complètement de nos fatigues je me réveillai le premier mes compagnons n'avaient pas encore bougé et demeuraient étendus dans leurs coins comme des masses inertes à peine relevé de cette couche passablement dure je sentis mon cerveau dégagé mon esprit net je recommençai alors un examen attentif de notre cellule rien n'était changé à ses dispositions intérieures la prison était restée prison et les prisonniers prisonniers cependant le steward profitant de notre sommeil avait desservi la table rien n'indiquait donc une modification prochaine dans cette situation et je me demandais sérieusement si nous étions destinés à vivre indéfiniment dans cette cage cette perspective me sembla d'autant plus pénible que si mon cerveau était libre de ces obsessions de la veille je me sentais la poitrine singulièrement oppressée ma respiration se faisait difficilement l'air lourd ne suffisait plus au jeu de mes poumons bien que la cellule fût vaste il était évident que nous avions consommé en grande partie l'oxygène qu'elle contenait en effet chaque homme dépense en une heure l'oxygène renfermé dans 100 litres d'air et cet air chargé alors d'une quantité presque égale d'acide carbonique devient irrespirable il était donc urgent de renouveler l'atmosphère de notre prison et sans doute aussi l'atmosphère du bateau sous-marin là se posait une question à mon esprit comment procédait le commandant de cette demeure flottante obtenait-il de l'air par des moyens chimiques en dégageant par la chaleur l'oxygène contenu dans du chlorate de potasse et en absorbant l'acide carbonique par la potasse caustique dans ce cas il devait avoir conservé quelques relations avec les continents afin de se procurer les matières nécessaires à cette opération se bornait-il seulement à emmagasiner l'air sous de hautes pressions dans des réservoirs puis à le répandre suivant les besoins de son équipage peut-être ou procédé plus commode plus économique et par conséquent plus probable se contentait-il de revenir respirer à la surface des eaux comme un cétacé et de renouveler pour 24 heures sa provision d'atmosphère quoi qu'il en soit et quelle que fût la méthode il me paraissait prudent de l'employer sans retard en effet j'étais déjà réduite à multiplier mes inspirations pour extraire de cette cellule le peu d'oxygène qu'elle renfermait quand soudain je fus rafraîchi par un courant d'air pur et tout parfumé d'émanations salines c'était bien la brise de mer vivifiante et chargée d'iode j'ouvris largement la bouche et mes poumons se saturèrent de fraîches molécules en même temps je sentis un balancement un roulis de médiocre amplitude mais parfaitement déterminable le bateau le monstre de tôle venait évidemment de remonter à la surface de l'océan pour y respirer à la façon des baleines le mode de ventilation du navire était donc parfaitement reconnu lorsque j'eus absorbé cet air pur à pleine poitrine je cherchai le conduit l'aérifère si l'on veut qui laissait arriver jusqu'à nous ce bienfaisant effluve et je ne tardai pas à le trouver au-dessus de la porte s'ouvrait un trou d'aérage laissant passer une fraîche colonne d'air qui renouvelait ainsi l'atmosphère appauvrie de la cellule j'en étais là de mes observations quand Ned et Conseil s'éveillèrent presque en même temps sous l'influence de cette aération revivifiante ils se frottèrent les yeux se détirèrent les bras et furent sur pied en un instant monsieur a bien dormi me demanda Conseil avec sa politesse quotidienne fort bien mon brave garçon répondis-je et vous maître Nedland profondément monsieur le professeur mais je ne sais si je me trompe il me semble que je respire comme une brise de mer un marin ne pouvait s'y méprendre et je racontai aux Canadiens ce qui s'était passé pendant son sommeil bon dit-il cela explique parfaitement ces mugissements que nous entendions lorsque le prétendu Narval se trouvait en vue de l'Abraham Lincoln parfaitement maître Land c'était sa respiration seulement monsieur Aronax je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est à moins que ce ne soit l'heure du dîner l'heure du dîner mon dîner bonheur dites au moins l'heure du déjeuner car nous sommes certainement au lendemain d'hier ce qui démontre répondit Conseil que nous avons pris vingt-quatre heures de sommeil c'est mon avis répondis-je je ne vous contredit point répliqua Ned Land mais dîner ou déjeuner le steward sera le bienvenu qu'il apporte l'un ou l'autre l'un et l'autre dit Conseil juste répondit le Canadien nous avons droit à deux repas et pour mon compte je ferai honneur à tous les deux eh bien Ned attendons répondis-je il est évident que ces inconnus n'ont pas l'intention de nous laisser mourir de faim car dans ce cas le dîner d'hier soir n'aurait aucun sens à moins qu'on ne nous engraisse riposta Ned je proteste répondis-je nous ne sommes point tombés entre les mains de cannibales une fois n'est pas coutume répondit sérieusement le Canadien qui sait si ces gens-là ne sont pas privés depuis longtemps de chair fraîche et dans ce cas trois particuliers sains et bien constitués comme monsieur le professeur sont domestiques et moi chassez ces idées maître Land répondis-je au harponneur et surtout ne partez pas de là pour vous emporter contre nos hôtes ce qui ne pourrait qu'aggraver la situation en tout cas dit le harponneur j'ai une faim de tous les diables et dîner ou déjeuner le repas n'arrive guère maître Land répliquai-je il faut se conformer au règlement du bord et je suppose que notre estomac avance sur la cloche du maître Coq eh bien on le mettra à l'heure répondit tranquillement Conseil je vous reconnais là ami Conseil riposta l'impatient vous usez peu votre bile et vos nerfs toujours calme vous seriez capable de dire vos grâces avant votre bénédicité et de mourir de faim plutôt que de vous plaindre à quoi cela servirait-il demanda Conseil mais cela servirait à se plaindre c'est déjà quelque chose et si ces pirates je dis pirates par respect et pour ne pas contrarier monsieur le professeur qui défend de les appeler cannibales si ces pirates se figurent qu'ils vont me garder dans cette cage où j'étouffe sans apprendre de quel juron j'assaisonne mes emportements il se trompe voyons monsieur Aronax parler franchement croyez-vous qu'il nous tienne longtemps dans cette boîte de fer à dire vrai je n'en sais pas plus long que vous Amiland mais enfin que supposez-vous je suppose que le hasard nous a rendu maître d'un secret important or l'équipage de ce bateau sous-marin a intérêt à le garder et si cet intérêt est plus grave que la vie de trois hommes je crois notre existence très compromise dans le cas contraire à la première occasion le monstre qui nous a engloutis nous rendra au monde habité par nos semblables à moins qu'il ne nous enrôle parmi son équipage dit conseil et qu'il nous garde ainsi jusqu'au moment répliqua Ned Land où quelque frégate plus rapide ou plus à droite que l'Abraham Lincoln s'emparera de ce nid de forban et enverra son équipage et nous respirer une dernière fois au bout de sa grande vergue bien raisonné maître Land répliquai-je mais on ne nous a pas encore fait que je sache de propositions à cet égard inutile donc de discuter le parti que nous devrons prendre le cas échéant je vous le répète attendons prenons conseil des circonstances et ne faisons rien puisqu'il n'y a rien à faire au contraire monsieur le professeur répondit le harponneur qui n'en voulait pas démordre il faut faire quelque chose quoi donc maître Land nous sauver se sauver d'une prison terrestre est souvent difficile mais d'une prison sous-marine cela me paraît absolument impraticable allons ami Ned demanda conseil que répondez-vous à l'objection de monsieur je ne puis croire qu'un américain soit jamais à bout de ressources le harponneur visiblement embarrassé se taisait une fuite dans les conditions où le hasard nous avait jeté était absolument impossible mais un canadien est à demi français et maître Ned Land le fit bien voir par sa réponse ainsi monsieur Aronax reprit-il après quelques instants de réflexion vous ne devinez pas ce que doivent faire des gens qui ne peuvent s'échapper de leur prison non mon ami c'est bien simple il faut qu'il s'arrange de manière à y rester parbleu fit conseil vaut encore mieux être dedans que dessus ou dessous mais après avoir jeté dehors jollier porte-clés et gardien ajouta Ned Land quoi Ned vous songeriez sérieusement à vous emparer de ce bâtiment très sérieusement répondit le canadien c'est impossible pourquoi donc monsieur il peut se présenter quelques chances favorables et je ne vois pas ce qui pourrait nous empêcher d'en profiter s'ils ne sont qu'une vingtaine d'hommes à bord de cette machine ils ne feront pas reculer deux français et un canadien je suppose mieux valait admettre la proposition du harponneur que de la discuter aussi me contentais-je de répondre laissons venir les circonstances maître Land et nous verrons mais jusque là je vous en prie contenez votre impatience on ne peut agir que par ruse et ce n'est pas en vous emportant que vous ferez naître des chances favorables promettez-moi donc que vous accepterez la situation sans trop de colère je vous le promets monsieur le professeur répondit Ned Land d'un ton peu rassurant pas un mot violent ne sortira de ma bouche pas un geste brutal ne me trahira quand bien même le service de la table ne se ferait pas avec toute la régularité désirable j'ai votre parole Ned répondis-je au canadien puis la conversation fut suspendue et chacun de nous se mit à réfléchir à part soi j'avouerai que pour mon compte et malgré l'assurance du harponneur je ne conservais aucune illusion je n'admettais pas ces chances favorables dont Ned Land avait parlé pour être si sûrement manœuvré le bateau sous-marin exigeait un nombreux équipage et conséquemment dans le cas d'une lutte nous aurions affaire à trop forte partie d'ailleurs il fallait avant tout être libre et nous ne l'étions pas je ne voyais même aucun moyen de fuir cette cellule de tôle si hermétiquement fermée et pour peu que l'étrange commandant de ce bateau eût un secret à garder ce qui paraissait au moins probable il ne nous laisserait pas agir librement à son bord maintenant se débarrasserait-il de nous par la violence ou nous jetterait-il un jour sur quelques coins de terre c'était là l'inconnu toutes ces hypothèses me semblaient extrêmement plausibles et il fallait être un harponneur pour espérer de reconquérir sa liberté je compris d'ailleurs que les idées de Nedland s'aigrissaient avec les réflexions qui s'emparaient de son cerveau j'entendais peu à peu les jurons gronder au fond de son gosier et je voyais ses gestes redevenir menaçants il se levait tournait comme une bête fauve en cage frappait les murs du pied et du poing d'ailleurs le temps s'écoulait la faim se faisait cruellement sentir et cette fois le steward ne paraissait pas il s'était oublié trop longtemps notre position de naufragé si l'on avait réellement de bonnes intentions à notre égard Nedland tourmenté par l'étiraillement de son robuste estomac se montait de plus en plus et malgré sa parole je craignais véritablement une explosion lorsqu'il se trouverait en présence de l'un des hommes du bord pendant deux heures encore la colère de Nedland s'exalta le Canadien appelait il criait mais en vain les murailles de tôle étaient sourdes je n'entendais même aucun bruit à l'intérieur de ce bateau qui semblait mort il ne bougeait pas car j'aurais évidemment senti les frémissements de la coque sous l'impulsion de l'hélice plongé sans doute dans l'abîme des eaux il n'appartenait plus à la terre tout ce morne silence était effrayant quant à notre abandon notre isolement au fond de cette cellule je n'osais estimer ce qu'il pourrait durer les espérances que j'avais conçues après notre entrevue avec le commandant du bord s'effaçaient peu à peu la douceur du regard de cet homme l'expression généreuse de sa physionomie la noblesse de son maintien tout disparaissait de mon souvenir je revoyais cet énigmatique personnage tel qu'il devait être nécessairement impitoyable cruel je le sentais en dehors de l'humanité inaccessible à tout sentiment de pitié implacable ennemi de ses semblables auquel il avait dû vouer une impérissable haine mais cet homme allait-il donc nous laisser périr d'inanition enfermé dans cette prison étroite livrée à ces horribles tentations auxquelles pousse la faim farouche cette affreuse pensée prit dans mon esprit une intensité terrible et l'imagination aidant je me sentis envahir par une épouvante insensée conseil restait calme Nedland rugissait en ce moment un bruit se fit entendre extérieurement des pas résonnaient sur la dalle de métal les serrures furent fouillées la porte s'ouvrit le steward parut avant que j'eusse fait un mouvement pour l'en empêcher le canadien s'était précipité sur ce malheureux il l'avait renversé il le tenait à la gorge le steward étouffait sous sa main puissante conseil cherchait déjà à retirer des mains du harponneur sa victime à demi suffoquée et j'allais joindre mes efforts au sien quand subitement je fus cloué à ma place par ces mots prononcés en français calmez-vous maître land et vous monsieur le professeur veuillez m'écouter fin du chapitre 9 de la première partie enregistrée par Ezwa en Belgique en juin 2009 première partie chapitre 10 de 20 mille lieux sous les mers ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org 20 mille lieux sous les mers par Jules Verne première partie chapitre 10 l'homme des eaux c'était le commandant du bord qui parlait ainsi à ces mots Ned Land se releva subitement le steward presque étranglé sortit en chancelant sur un signe de son maître mais tel était l'empire du commandant à son bord que pas un geste ne trahit le ressentiment dont cet homme devait être animé contre le Canadien conseil intéressé malgré lui moi stupéfait nous attendions en silence le dénouement de cette scène le commandant appuyé sur l'angle de la table les bras croisés nous observait avec une profonde attention hésitait-il à parler regrettait-il ces mots qu'il venait de prononcer en français on pouvait le croire après quelques instants d'un silence qu'aucun de nous ne songea à interrompre messieurs dit-il d'une voix calme et pénétrante je parle également le français l'anglais l'allemand et le latin j'aurais donc pu vous répondre dès notre première entrevue mais je voulais vous connaître d'abord réfléchir ensuite votre quadruple récit absolument semblable au fond m'a affirmé l'identité de vos personnes je sais maintenant que le hasard a mis en ma présence monsieur Pierre Aronax professeur d'histoire naturelle au muséum de paris chargé d'une mission scientifique à l'étranger conseil sont domestiques et ned land d'origine canadienne harponneur à bord de la frégate labraham lincoln de la marine nationale des états-unis d'amérique je m'inclinais d'un air d'assentiment ce n'était pas une question que me posait le commandant donc pas de réponse à faire cet homme s'exprimait avec une aisance parfaite sans aucun accent sa phrase était nette ses mots justes sa facilité d'élocution remarquable et cependant je ne sentais pas en lui un compatriote il reprit la conversation en ces termes vous avez trouvé sans doute monsieur que j'ai longtemps tardé à vous rendre cette seconde visite c'est que votre identité reconnue je voulais peser mûrement le parti à prendre envers vous j'ai beaucoup hésité les plus fâcheuses circonstances vous ont mis en présence d'un homme qui a rompu avec l'humanité vous êtes venu troubler mon existence involontairement dis-je involontairement reprit l'inconnu en forçant un peu sa voix est-ce involontairement que l'abraham lincoln me chasse sur toutes les mers est-ce involontairement que vous avez pris passage à bord de cette frégate est-ce involontairement que vos boulets ont rebondi sur la coque de mon navire est-ce involontairement que maître nedland m'a frappé de son harpon je surpris dans ces paroles une irritation contenue mais à ces récriminations j'avais une réponse toute naturelle à faire et je la fis monsieur dis-je vous ignorez sans doute les discussions qui ont eu lieu à votre sujet en amérique et en europe vous ne savez pas que divers accidents provoqués par le choc de votre appareil sous-marin ont ému l'opinion publique dans les deux continents je vous fais grâce des hypothèses sans nombre par lesquelles on cherchait à expliquer l'inexplicable phénomène dont seul vous aviez le secret mais sachez qu'en vous poursuivant jusque sur les hautes mers du pacifique l'abraham lincoln croyait chasser quelques puissants monstres marins dont il fallait à tout prix délivrer l'océan un demi-sourire détendit les lèvres du commandant puis d'un ton plus calme monsieur aronnax répondit-il oseriez vous affirmer que votre frégate n'aurait pas poursuivi et canonné un bateau sous-marin aussi bien qu'un monstre cette question m'embarrassa car certainement le commandant faragut n'eut pas hésité il eut cru de son devoir de détruire un appareil de ce genre tout comme un arval gigantesque vous comprenez donc monsieur reprit l'inconnu que j'ai le droit de vous traiter en ennemi je ne répondis rien et pour cause à quoi bon discuter une proposition semblable quand la force peut détruire les meilleurs arguments j'ai longtemps hésité reprit le commandant rien ne m'obligeait à vous donner l'hospitalité si je devais me séparer de vous je n'avais aucun intérêt à vous revoir je vous remettais sur la plate-forme de ce navire qui vous avait servi de refuge je m'enfonçais sous les mers et j'oubliais que vous aviez jamais existé n'était ce pas mon droit c'était peut-être le droit d'un sauvage répondis-je ce n'était pas celui d'un homme civilisé monsieur le professeur répliqua vivement le commandant je ne suis pas ce que vous appelez un homme civilisé j'ai rompu avec la société tout entière pour des raisons que moi seul j'ai le droit d'apprécier je n'obéis donc point à ces règles et je vous engage à ne jamais les invoquer devant moi ceci fut dit nettement un éclair de colère et de dédain avait allumé les yeux de l'inconnu et dans la vie de cet homme j'entrevis un passé formidable non seulement il s'était mis en dehors des lois humaines mais il s'était fait indépendant libre dans la plus rigoureuse acception du mot hors de toute atteinte qui donc oserait le poursuivre au fond des mers puisque à leur surface il déjouait les efforts tentés contre lui quel navire résisterait au choc de son monitor sous-marin quelle cuirasse si épaisse qu'elle fût supporterait les coups de son éperon nul entre les hommes ne pouvait lui demander compte de ses œuvres Dieu s'il y croyait sa conscience s'il en avait une étaient les seuls juges dont il put dépendre ses réflexions traversèrent rapidement mon esprit pendant que l'étrange personnage se taisait absorbé et comme retiré en lui-même je le considérais avec un effroi mélangé d'intérêts et sans doute ainsi qu'Édipe considérait le sphinx après un assez long silence le commandant reprit la parole j'ai donc hésité dit-il mais j'ai pensé que mon intérêt pouvait s'accorder avec cette pitié naturelle à laquelle tout être humain a droit vous resterez à mon bord puisque la fatalité vous y a jeté vous y serez libre et en échange de cette liberté toute relative d'ailleurs je ne vous imposerai qu'une seule condition votre parole de vous y soumettre me suffira parlez monsieur répondis-je je pense que cette condition est de celle qu'un honnête homme peut accepter oui monsieur et la voici il est possible que certains événements imprévus m'obligent à vous consigner dans vos cabines pour quelques heures ou quelques jours suivant le cas désirant ne jamais employer la violence j'attends de vous dans ce cas plus encore que dans tous les autres une obéissance passive en agissant ainsi je couvre votre responsabilité je vous dégage entièrement car c'est à moi de vous mettre dans l'impossibilité de voir ce qui ne doit pas être vu acceptez-vous cette condition il se passait donc à bord des choses tout au moins singulières et que ne devaient point voir des gens qui ne s'étaient pas mis hors des lois sociales entre les surprises que l'avenir me ménageait celle-ci ne devait pas être la moindre nous acceptons répondis-je seulement je vous demanderai monsieur la permission de vous adresser une question une seule parlez monsieur vous avez dit que nous serions libres à votre bord entièrement je vous demanderai donc ce que vous entendez par cette liberté mais la liberté d'aller de venir de voir d'observer même tout ce qui se passe ici sauf en quelques circonstances graves la liberté enfin dont nous jouissons nous-mêmes mes compagnons et moi il était évident que nous ne nous entendions point pardon monsieur repris-je mais cette liberté ce n'est que celle que tout prisonnier a de parcourir sa prison elle ne peut nous suffire il faudra cependant qu'elle vous suffise quoi nous devons renoncer à jamais de revoir notre patrie nos amis nos parents oui monsieur mais renoncer à reprendre cette insupportable joue de la terre que les hommes croient être la liberté n'est peut-être pas aussi pénible que vous le pensez par exemple s'écria ned land jamais je ne donnerai ma parole de ne pas chercher à me sauver je ne vous demande pas de parole maître land répondit froidement le commandant monsieur répondis-je emporté malgré moi vous abusez de votre situation envers nous c'est de la cruauté non monsieur c'est de la clémence vous êtes mes prisonniers après combat je vous garde quand je pourrais d'un mot vous replonger dans les abîmes de l'océan vous m'avez attaqué vous êtes venu surprendre un secret que nul homme au monde ne doit pénétrer le secret de toute mon existence et vous croyez que je vais vous renvoyer sur cette terre qui ne doit plus me connaître jamais en vous retenant ce n'est pas vous que je garde c'est moi même ces paroles indiquaient de la part du commandant un parti pris contre lequel ne prévaudrait aucun argument ainsi monsieur repris-je vous nous donnez tout simplement à choisir entre la vie ou la mort tout simplement mes amis dis-je à une question ainsi posée il n'y a rien à répondre mais aucune parole ne nous lie au maître de ce bord aucune monsieur répondit l'inconnu puis d'une voix plus douce il reprit maintenant permettez moi d'achever ce que j'ai à vous dire je vous connais monsieur aronnax vous sinon vos compagnons vous n'aurez peut-être pas tant à vous plaindre du hasard qui vous lie à mon sort vous trouverez parmi les livres qui servent à mes études favorites cet ouvrage que vous avez publié sur les grands fonds de la mer je l'ai souvent lu vous avez poussé votre oeuvre aussi loin que vous le permettez la science terrestre mais vous ne savez pas tout vous n'avez pas tout vu laissez moi donc vous dire monsieur le professeur que vous ne regretterez pas le temps passé à mon bord vous allez voyager dans le pays des merveilles l'étonnement la stupéfaction seront probablement l'état habituel de votre esprit vous ne vous blaserez pas facilement sur le spectacle incessamment offert à vos yeux je vais revoir dans un nouveau tour du monde sous-marin qui sait le dernier peut-être tout ce que j'ai pu étudier au fond de ces mers tant de fois parcouru et vous serez mon compagnon d'études à partir de ce jour vous entrez dans un nouvel élément vous verrez ce que n'a vu encore aucun homme car moi et les miens nous ne comptons plus et notre planète grâce à moi va vous livrer ses derniers secrets je ne puis le nier ces paroles du commandant firent sur moi un grand effet j'étais pris là par mon faible et j'oubliais pour un instant que la contemplation de ces choses sublimes ne pouvait valoir la liberté perdue d'ailleurs je comptais sur l'avenir pour trancher cette grave question ainsi je me contenter de répondre messieurs si vous avez brisé avec l'humanité je veux croire que vous n'avez pas renié tout sentiment humain nous sommes des naufragés charitablement recueillis à votre bord nous ne l'oublierons pas quant à moi je ne m'éconnais pas que si l'intérêt de la science pouvait absorber jusqu'aux besoins de liberté ce que me promet notre rencontre m'offrirait de grandes compensations je pensais que le commandant allait me tendre la main pour sceller notre traité il n'en fit rien je le regrettais pour lui une dernière question dis-je au moment où cet être inexplicable semblait vouloir se retirer parlez monsieur le professeur de quel nom dois-je vous appeler monsieur répondit le commandant je ne suis pour vous que le capitaine nemo et vos compagnons et vous n'êtes pour moi que les passagers du nautilus le capitaine nemo appela un steward parut le capitaine lui donna ses ordres dans cette langue étrangère que je ne pouvais reconnaître puis se tournant vers le canadien et conseil un repas vous attend dans votre cabine leur dit-il veuillez suivre cet homme ce n'est pas de refus répondit le harponneur conseil et lui sortirent enfin de cette cellule où ils étaient enfermés depuis plus de trente heures et maintenant monsieur aronnax notre déjeuner est prêt permettez-moi de vous précéder à vos ordres capitaine je suivis le capitaine nemo et dès que j'eus franchi la porte je pris une sorte de couloir électriquement éclairé semblable aux coursives d'un navire après un parcours d'une dizaine de mètres une seconde porte s'ouvrit devant moi j'entrais alors dans une salle à manger ornée et meublée avec un goût sévère de hauts dressoirs de chêne incrustés d'ornements d'ébène s'élevaient aux deux extrémités de cette salle et sur leurs rayons à lignes ondulées étincelaient des faillances des porcelaines des verreries d'un prix inestimable la vaisselle plate y resplendissait sous les rayons que versait un plafond lumineux dont de fines peintures tamisaient et adoucissaient l'éclat au centre de la salle était une table richement servie le capitaine nemo m'indiqua la place que je devais occuper asseyez-vous me dit-il et mangez comme un homme qui doit mourir de faim le déjeuner se composait d'un certain nombre de plats dont la mère seule avait fourni le contenu et de quelques mets dont j'ignorais la nature et la provenance j'avouerai que c'était bon mais avec un goût particulier auquel je m'habituais facilement ces divers aliments me parurent riches en phosphore et je pensais qu'ils devaient avoir une origine marine le capitaine nemo me regardait je ne lui demandai rien mais il devina mes pensées et il répondit de lui-même aux questions que je brûlais de lui adresser la plupart de ces mets vous sont inconnus me dit-il cependant vous pouvez en user sans crainte ils sont sains et nourrissants depuis longtemps j'ai renoncé aux aliments de la terre et je ne m'en porte pas plus mal mon équipage qui est vigoureux ne se nourrit pas autrement que moi ainsi dis-je tous ces aliments sont des produits de la mer oui monsieur le professeur la mer fournit à tous mes besoins tantôt je mets mes filets à la traîne et je les retire prêts à se rompre tantôt je vais chasser au milieu de cet élément qui paraît être inaccessible à l'homme et je force le gibier qui gite dans mes forêts sous-marines mes troupeaux comme ceux du vieux pasteur de Neptune pèsent sans crainte les immenses prairies de l'océan j'ai là une vaste propriété que j'exploite moi-même et qui est toujours ensemencée par la main du créateur de toutes choses je regardais le capitaine Nemo avec un certain étonnement et je lui répondis je comprends parfaitement monsieur que vos filets fournissent d'excellents poissons à votre table je comprends moins que vous poursuiviez le gibier aquatique dans vos forêts sous-marines mais je ne comprends plus du tout qu'une parcelle de viande si petite qu'elle soit figure dans votre menu aussi monsieur me répondit le capitaine Nemo ne fait jamais usage de la chair des animaux terrestres ceci cependant repris-je en désignant un plat où restaient encore quelques tranches de filet ce que vous croyez être de la viande monsieur le professeur n'est autre chose que du filet de tortue de mer voici également quelquefois de dauphin que vous prendriez pour un ragoût de porc mon cuisinier est un habile préparateur qui excelle à conserver ses produits variés de l'océan goûtez à tous ces mets voici une conserve de l'auturie qu'un malet déclarerait sans rival au monde voilà une crème dont le lait a été fourni par la mamelle des cétacés et le sucre par les grands fucus de la mer du nord et enfin permettez-moi de vous offrir des confitures d'anémone qui valent celles des fruits les plus savoureux et je goûtais plutôt tant curieux qu'en gourmet tandis que le capitaine nemo m'enchantait par ces invraisemblables récits mais cette mère monsieur aronnax me dit-il cette nourrice prodigieuse inépuisable elle ne me nourrit pas seulement elle me vêtit encore ces étoffes qui vous couvrent sont tissées avec le bisthus de certains coquillages elles sont teintes avec la pourpre des anciens et nuancées de couleur violette que j'extrais des aplisys de la méditerranée les parfums que vous trouverez sur la toilette de votre cabine sont le produit de la distillation des plantes marines votre lit est fait du plus doux austère de l'océan votre plume sera un fanon de baleine votre encre la liqueur sécrétée par la sèche ou l'encornet tout me vient maintenant de la mer comme tout lui retournera un jour vous aimez la mer capitaine oui je l'aime la mer est tout elle couvre les sept dixièmes du globe terrestre son souffle est pur et sain c'est l'immense désert où l'homme n'est jamais seul car il sent frémir la vie à ses côtés la mer n'est que le véhicule d'une surnaturelle et prodigieuse existence elle n'est que mouvement et amour c'est l'infini vivant comme l'a dit un de vos poètes et en effet monsieur le professeur la nature s'y manifeste par ses trois règnes minéral, végétal, animal ce dernier y est largement représenté par les quatre groupes des zoophytes par trois classes des articulés par cinq classes des mollusques par trois classes des vertébrés les mammifères, les reptiles et ces innombrables légions de poissons ordre infini d'animaux qui comptent plus de treize mille espèces dont un dixième seulement appartient à l'eau douce la mer est le vaste réservoir de la nature c'est par la mer que le globe a pour ainsi dire commencé et qui sait s'il ne finira pas par elle là est la suprême tranquillité la mer n'appartient pas aux despotes à sa surface ils peuvent encore exercer des droits iniques s'y battre, s'y dévorer y transporter toutes les horreurs terrestres mais à trente pieds au-dessous de son niveau leur pouvoir cesse, leur influence s'éteint leur puissance disparaît ah monsieur, vivez, vivez au sein des mers là seulement est l'indépendance là je ne reconnais pas de maître là je suis libre le capitaine Nemo se tut subitement au milieu de cet enthousiasme qui débordait de lui s'était-il laissé entraîner au-delà de sa réserve habituelle avait-il trop parlé ? pendant quelques instants il se promena très agité puis ses nerfs se calmèrent sa physionomie reprit sa froideur accoutumée et se tournant vers moi maintenant monsieur le professeur dit-il si vous voulez visiter le nautilus je suis à vos ordres chapitre XI de la première partie lu par Ezwa en Belgique en juillet première partie chapitre XI de vingt mille lieux sous les mers ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Nadine et Kurt Boulet vingt mille lieux sous les mers par Jules Verne première partie chapitre XI le nautilus le capitaine Nemo se leva je le suivis une double porte ménagée à l'arrière de la salle s'ouvrit et j'entrais dans une chambre de dimension égale à celle que je venais de quitter c'était une bibliothèque de hauts meubles en palissandres noires incrustés de cuivre supportaient sur leurs larges rayons un grand nombre de livres uniformément reliés ils suivaient le contour de la salle et se terminaient à leur partie inférieure par de vastes divans capitonnés de cuir marron qui offraient les courbes les plus confortables de légers pupitres mobiles en s'écartant ou se rapprochant à volonté permettaient d'y poser le livre en lecture au centre se dressait une vaste table couverte de brochures entre lesquelles apparaissaient quelques journaux déjà vieux la lumière électrique inondait tout cet harmonieux ensemble et tombait de quatre globes dépoulis à demi engagés dans les volutes du plafond je regardais avec une admiration réelle cette salle si ingénieusement aménagée et je ne pouvais en croire mes yeux capitaine nemo dis-je à mon hôte qui venait de s'étendre sur un divan voilà une bibliothèque qui ferait honneur à plus d'un palais des continents et je suis vraiment émerveillé quand je songe qu'elle peut vous suivre au plus profond des mers où trouverait-on plus de solitude plus de silence monsieur le professeur répondit le capitaine nemo votre cabinet du muséum vous offre-t-il un repos aussi complet non monsieur et je dois ajouter qu'il est bien pauvre auprès du vôtre vous possédez là six ou sept mille volumes douze mille monsieur aronnax ce sont les seuls liens qui me rattachent à la terre mais le monde a fini pour moi le jour où mon otillus s'est plongé pour la première fois sous les eaux ce jour-là j'ai acheté mes derniers volumes mes dernières brochures mes derniers journaux et depuis lors je veux croire que l'humanité n'a plus ni pensé ni écrit ces livres monsieur le professeur sont d'ailleurs à votre disposition et vous pourrez en user librement je remerciai le capitaine nemo et je m'approchai des rayons de la bibliothèque livres de sciences de morale et de littérature écrits en toute langue y abondaient mais je ne vis pas un seul ouvrage d'économie politique il semblait être sévèrement proscrit du bord détail curieux tous ces livres étaient indistinctement classés en quelques langues qu'ils fussent écrits et ce mélange prouvait que le capitaine du nautilus devait lire couramment les volumes que sa main prenait au hasard parmi ces ouvrages je remarquais les chefs-d'oeuvre des maîtres anciens et modernes c'est-à-dire tout ce que l'humanité a produit de plus beau dans l'histoire la poésie le roman et la science depuis Homère jusqu'à Victor Hugo depuis Xénophon jusqu'à Michelet depuis Rabelais jusqu'à Madame Sand mais la science plus particulièrement faisait les frais de cette bibliothèque les livres de mécanique de balistique d'hydrographie de météorologie de géographie de géologie etc y tenaient une place non moins importante que les ouvrages d'histoire naturelle et je compris qu'ils formaient la principale étude du capitaine je vis là tout le Humboldt tout l'Arago les travaux de Foucault d'Henri-Sainte-Claire-de-Ville de Schall de Milne-Edwards de Quatrefages de Tyndall de Faraday de Berthelot de l'abbé Séchi de Pedermann du commandant Maury d'Agassis etc les mémoires de l'Académie des sciences les bulletins des diverses sociétés de géographie etc et en bon rang les deux volumes qui m'avaient peut-être valu cet accueil relativement charitable du capitaine Nemo parmi les oeuvres de Joseph Bertrand son livre intitulé Les fondateurs de l'astronomie me donna même une date certaine et comme je savais qu'il avait paru dans le courant de 1865 je pus en conclure que l'installation du Nautilus ne remontait pas à une époque postérieure Ainsi donc depuis trois ans au plus le capitaine Nemo avait commencé son existence sous-marine J'espérais d'ailleurs que des ouvrages plus récents encore me permettraient de fixer exactement cette époque Mais j'avais le temps de faire cette recherche et je ne voulus pas retarder davantage notre promenade à travers les merveilles du Nautilus Monsieur dis-je au capitaine je vous remercie d'avoir mis cette bibliothèque à ma disposition Il y a là des trésors de science et j'en profiterai Cette salle n'est pas seulement une bibliothèque dit le capitaine Nemo C'est aussi un fumoir Un fumoir ? m'écriai-je On fume donc à bord ? Sans doute Alors, monsieur je suis forcé de croire que vous avez conservé des relations avec la Havane Aucune répondit le capitaine Acceptez ce cigare monsieur Aronnax et bien qu'il ne vienne pas de la Havane vous en serez content si vous êtes connaisseur Je pris le cigare qui m'était offert et dont la forme rappelait celle du Londres mais il semblait fabriqué avec des feuilles d'or Je l'allumai à un petit brasero que supportait un élégant pied de bronze et j'aspirai ses premières bouffées avec la volupté d'un amateur qui n'a pas fumé depuis deux jours C'est excellent dis-je mais ce n'est pas du tabac Non répondit le capitaine Ce tabac ne vient ni de la Havane ni de l'Orient C'est une sorte d'algue riche en nicotine que la mère me fournit non sans quelque parcimonie Regrettez-vous les Londresses monsieur Capitaine je les méprise à partir de ce jour Fumez donc à votre fantaisie et sans discuter l'origine de ces cigares Aucune régie ne les a contrôlées mais ils n'en sont pas moins bons j'imagine Au contraire A ce moment le capitaine Nemo ouvrit une porte qui faisait face à celle par laquelle j'étais entré dans la bibliothèque et je passai dans un salon immense et splendidement éclairé C'était un vaste quadrilatère à pans coupés long de dix mètres large de six haut de cinq Un plafond lumineux décoré de légères arabesques distribuait un jour clair et doux sur toutes les merveilles entassées dans ce musée Car c'était réellement un musée dans lequel une main intelligente et prodigue avait réuni tous les trésors de la nature et de l'art avec ce pêle-mêle artiste qui distingue un atelier de peintre Une trentaine de tableaux de maître à cadres uniformes séparés par d'étincelantes panoplies ornaient les parois tendues de tapisserie d'un dessin sévère Je vis là des toiles de la plus haute valeur et que pour la plupart j'avais admiré dans les collections particulières de l'Europe et aux expositions de peinture Les diverses écoles des maîtres anciens étaient représentées par une madone de Raphaël une vierge de Léonard de Vinci une nymphe du Corrège une femme du Titien une adoration de Véronèse une assomption de Murillo un portrait d'Albain un moine de Velázquez un martyr de Ribéra une kermesse de Rubens deux paysages flamands de Ténier trois petits tableaux de genre de Gérardot de Metsu de Paul Potter deux toiles de Géricault et de Prud'on quelques marines de Pacuissène et de Vernet parmi les œuvres de la peinture moderne apparaissaient des tableaux signés de La Croix Ingres de Caen Troyon Messonnier Daubigny etc et quelques admirables réductions de statues de marbre ou de bronze d'après les plus beaux modèles de l'Antiquité se dressaient sur leurs piédestaux dans les angles de ce magnifique musée cet état de stupéfaction que m'avait prédit le commandant du Nautilus commençait déjà à s'emparer de mon esprit monsieur le professeur dit alors cet homme étrange vous excuserez le sanggène avec lequel je vous reçois et le désordre qui règne dans ce salon monsieur répondis-je sans chercher à savoir qui vous êtes m'est-il permis de reconnaître en vous un artiste un amateur tout au plus monsieur j'aimais autrefois à collectionner ces belles œuvres créées par la main de l'homme j'étais un chercheur avide un fureteur infatigable et j'ai pu réunir quelques objets d'un haut prix ce sont mes derniers souvenirs de cette terre qui est morte pour moi à mes yeux vos artistes modernes ne sont déjà plus que des anciens ils ont deux ou trois mille ans d'existence et je les confonds dans mon esprit les maîtres n'ont pas d'âge et ces musiciens dis-je en montrant des partitions de weber de rossini de mozart de beethoven d'heiden de meyerbeer d'herold de wagner d'aubert de gounod et nombre d'autres éparses sur un piano-orgue de grands modèles qui occupaient un des panneaux du salon ces musiciens me répondit le capitaine nemo ce sont des contemporains d'orphée car les différences chronologiques s'effacent dans la mémoire des morts et je suis mort monsieur le professeur aussi bien mort que ceux de vos amis qui reposent à six pieds sous terre auprès des œuvres de l'art les raretés naturelles tenaient une place très importante elles consistaient principalement en plantes en coquilles et autres productions de l'océan qui devaient être les trouvailles personnelles du capitaine nemo au milieu du salon un jet d'eau électriquement éclairé retombait dans une vasque faite d'un seul tridacne cette coquille fournie par le plus grand des mollusques acéphales mesurait sur ses bords délicatement festonnés une circonférence de six mètres environ elle dépassait donc en grandeur ces beaux tridacnes qui furent donnés à François Ier par la république de Venise et dont l'église Saint-Sulpice à Paris a fait deux bénitiers gigantesques autour de cette vasque sous d'élégantes vitrines fixées par des armatures de cuivre étaient classés et étiquetés les plus précieux produits de la mer qui eussent jamais été livrés au regard d'un naturaliste on conçoit ma joie de professeur l'embranchement des zoophytes offrait de très curieux spécimens de ces deux groupes des polypes et des équinodermes dans le premier groupe des tubipors des gorgones disposés en éventail des éponges douces de syrie des isis des mollucs des pénatules une virgulaire admirable des mères de Norvège des ombélulaires variés des alcionnaires toute une série de ces madrépors que mon maître mille edwards a si sagacement classés en sections et parmi lesquelles je remarquais d'adorables flabellines des oculines de l'île bourbon le char de neptune des antilles de superbes variétés de coraux enfin toutes les espèces de ces curieux polypiers dont l'assemblage forme des îles entières qui deviendront un jour des continents dans les échinodermes remarquables par leur enveloppe épineuse les astéries les étoiles de mer les pentacrines les comatules les astérophons les oursins les oloturies etc représentaient la collection complète des individus de ce groupe un conchiliologue un peu nerveux se serait pâmer certainement devant d'autres vitrines plus nombreuses où étaient classés les échantillons de l'embranchement des mollusques je vis là une collection d'une valeur inestimable et que le temps me manquerait à décrire tout entière parmi ces produits je citerai pour mémoire seulement l'élégant marteau royal de l'océan indien dont les régulières taches blanches ressortaient vivement sur un fond rouge et brun un spondyle impérial aux vives couleurs tout éricé d'épines rares spécimens dans les muséums européens et dont j'estimais la valeur à 20 000 francs un marteau commun des mers de la nouvelle hollande qu'on se procure difficilement des bucardes exotiques du sénégal fragiles coquilles blanches à double valve qu'un souffle eût dissipé comme une bulle de savon plusieurs variétés des arrosoirs de java sortes de tubes calcaires bordés de replis foliacés et très disputés par les amateurs toute une série de trocs lesins jaunes verdâtres pêchés dans les mers d'amérique les autres d'un brin roux amis des eaux de la nouvelle hollande ceux-ci venus du golfe du mexique et remarquables par leurs coquilles imbriquées ceux-là des stellaires trouvés dans les mers australes et enfin le plus rare de tous le magnifique éperon de la nouvelle zélande puis d'admirables télines sulfurées de précieuses espèces de citérées et de vénus le cadran treillissé des côtes de tranq bas le sabot marbré à nacre resplendissante les perroquets verts des mers de chine le cône presque inconnu du genre céno du lit toutes les variétés de porcelaine qui servent de monnaie dans l'inde et en afrique la gloire de la mer la plus précieuse coquille des indes orientales enfin des litorines, des dauphinules, des turitels, des gentines, des ovules, des volutes, des olives, des mitres, des casques, des pourpres, des bussins, des harpes, des rochers, des tritons, des sérites, des fuseaux, des strombes, des ptérosères, des patelles, des ziales, des cléodores coquillages délicats et fragiles que la science a baptisés de ces noms les plus charmants à part et dans des compartiments spéciaux se déroulaient des chapelets de perles de la plus grande beauté que la lumière électrique piquait de pointes de feu des perles roses arrachées aux pines marines de la mer rouge des perles vertes de l'aliotidiris des perles jaunes bleues noires curieux produits des divers mollusques de tous les océans et de certaines moules des cours d'eau du nord enfin plusieurs échantillons d'un prix inappréciable qui avaient été distillés par les pintadines les plus rares quelques-unes de ces perles surpassaient en grosseur un œuf de pigeon elles valaient et au-delà celles que le voyageur tavernier vendit trois millions aux chats de perse et primait cette autre perle de liman de mascate que je croyais sans rival au monde ainsi donc chiffrer la valeur de cette collection était pour ainsi dire impossible le capitaine nemo avait dû dépenser des millions pour acquérir ses échantillons d'hiver et je me demandais à quelle source il puisait pour satisfaire ainsi ses fantaisies de collectionneur quand je fus interrompu par ces mots vous examinez mes coquilles monsieur le professeur en effet elles peuvent intéresser un naturaliste mais pour moi elles ont un charme de plus car je les ai toutes recueillies de ma main et il n'est pas une mer du globe qui ait échappé à mes recherches je comprends capitaine je comprends cette joie de se promener au milieu de telles richesses vous êtes de ceux qui ont fait eux-mêmes leurs trésors aucun muséum de l'europe ne possède une semblable collection des produits de l'océan mais si j'épuise mon admiration pour elles que me restera-t-il pour le navire qui les porte je ne veux point pénétrer des secrets qui sont les vôtres cependant j'avoue que ce nautilus la force motrice qu'il renferme en lui les appareils qui permettent de le manoeuvrer l'agent si puissant qui l'anime tout cela excite au plus haut point ma curiosité je vois suspendus au mur de ce salon des instruments dont la destination m'est inconnue puis-je savoir monsieur aronnax me répondit le capitaine nemo je vous ai dit que vous seriez libre à mon bord et par conséquent aucune partie du nautilus ne vous est interdite vous pouvez donc le visiter en détail et je me ferai un plaisir d'être votre cicérone je ne sais comment vous remercier monsieur mais je n'abuserai pas de votre complaisance je vous demanderai seulement à quel usage sont destinés ces instruments de physique monsieur le professeur ces mêmes instruments se trouvent dans ma chambre et c'est là que j'aurai le plaisir de vous expliquer leur emploi mais auparavant venez visiter la cabine qui vous est réservée il faut que vous sachiez comment vous serez installés à bord du nautilus je suivis le capitaine nemo qui par une des portes percées à chaque pont coupé du salon me fit rentrer dans les coursives du navire il me conduisit vers l'avant et là je trouvais non pas une cabine mais une chambre élégante avec lit toilette et divers autres meubles je ne pus que remercier mon hôte votre chambre est contiguë à la mienne me dit-il en ouvrant une porte et la mienne donne sur le salon que nous venons de quitter j'entrais dans la chambre du capitaine elle avait un aspect sévère presque scénobitique une couchette de fer une table de travail quelques meubles de toilette le tout éclairé par un demi-jour rien de confortable le strict nécessaire seulement le capitaine nemo me montra un siège veuillez vous asseoir me dit-il je m'assis et il prit la parole en ces termes chapitre xiii de vingt mille lieues sur les mers ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au deux mêmes publics pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org enregistré par julie van marien mille lieues sur les mers tout pâle électricité monsieur dit le capitaine nemo me montrant les instruments suspendus au parois de sa chambre voici les appareils exigés par la navigation du nautilus ici comme dans le salon je les ai toujours sur les yeux ils m'indiquent ma situation et ma direction au exact milieu de l'océan les uns vous sont connus tels que le thermomètre qui donne la température intérieure du nautilus le baromètre qui pèse le poids de l'air et prédit les changements de temps l'hygromètre qui marque le degré de sécheresse de l'atmosphère le storm-glace dont le mélange en se décomposant annonce l'arrivée des tempêtes la boussole qui dirige ma route le sexton qui par la hauteur du soleil m'apprend ma latitude les chronomètres qui me permettent de calculer ma longitude et enfin des lunettes de jour et de nuit qui me servent à scruter tous les points de l'horizon quand le nautilus est remonté à la surface des flots ce sont les instruments habituels aux navigateurs répondis-je et j'en connais le sage mais en voici d'autres qui répondent sans doute aux exigences particulières du nautilus ce cadran que j'aperçois et que parcourt une aiguille mobile n'est-ce pas un manomètre c'est un manomètre en effet mis en communication avec l'eau dont il indique la pression extérieure et me donne par la même la profondeur à laquelle se maintient mon appareil et ces sondes d'une nouvelle espèce ce sont des sondes thermométriques qui rapportent la température des diverses couches d'eau et ces autres instruments dont je ne devine pas l'emploi ici monsieur le professeur je dois vous donner quelques explications dit le capitaine nemo veuillez donc m'écouter il garda le silence pendant quelques instants puis il dit il est un agent puissant obéisant rapide facile qui se plie à tous les usages et qui règne au maître à mon bord tout se fait par lui il m'éclaire il m'échauffe il est l'âme de mes appareils mécaniques cet agent c'est l'électricité l'électricité m'écriai-je assez surpris oui monsieur cependant capitaine vous possédez une extrême rapidité de mouvement qui s'accorde mal avec le pouvoir de l'électricité jusqu'ici sa puissance dynamique est restée très restreinte et n'a pu produire que de petites forces monsieur le professeur répondit le capitaine nemo mon électricité n'est pas celle de tout le monde et c'est là tout ce que vous me permettrez de vous en dire je n'insisterai pas monsieur et je me contenterai d'être très étonné d'un tel résultat une seule question cependant à laquelle vous ne répondrez pas si elle est indiscrète les éléments que vous employez pour produire ce merveilleux agent doivent s'user vite le zinc par exemple comment le remplacez-vous puisque vous n'avez plus aucune communication avec la terre votre question aura sa réponse répondit le capitaine nemo je vous dirai d'abord qu'il existe au fond des mers des mines désignées de fer d'argent d'or dont l'exploitation serait très certainement praticable mais je n'ai rien emprunté à ces métaux de la terre et j'ai voulu ne demander qu'à la mer elle-même les moyens de produire mon électricité à la mer oui monsieur le professeur et les moyens ne me manquaient pas j'aurais pu en effet en établissant un circuit entre des fils plongés à différentes profondeurs obtenir l'électricité par la diversité de températures qu'ils épreuvaient mais j'ai préféré employer un système plus pratique et lequel ? vous connaissez la composition de l'eau de mer sur mille grammes on trouve quatre-vingt-seize centièmes et demi d'eau et deux centièmes d'eau tiés environ de chlorure de sodium puis en petite quantité de chlorure de magnésium et de potassium du bromure de magnésium du sulfate de magnésie du sulfate et du carbonate chaud vous voyez donc que le chlorure de sodium s'y rencontre dans une proportion notable or c'est ce sodium que j'extrais de l'eau de mer et dont je compose mes éléments le sodium oui monsieur mélangé avec le mercure il forme un amalgame qui tient lieu du zinc dans les éléments bunzen le mercure ne s'use jamais le sodium seul se consomme et la mer me le fournit elle-même je vous dirai en outre que les piles de sodium doivent être considérées comme les plus énergiques et que leur force électromotrice est double de celle des piles de zinc je comprends bien capitaine l'excellence du sodium dans les conditions où vous vous trouvez la mer le contient bien mais il faut encore le fabriquer l'extraire en un mot et comment faites-vous vos piles pourraient évidemment servir à cette extraction mais si je ne me trompe la dépense du sodium nécessité par les appareils électriques dépasserait la quantité extraite il arriverait donc que vous en consommeriez pour le produire plus que vous n'en produiriez aussi monsieur le professeur je ne l'extrais pas par la pile et je lui envoie tout simplement la chaleur du charbon de terre de terre dis-je en insistant disons le charbon de mer si vous voulez répondit le capitaine un mot et vous pouvez exploiter des mines sous-marines de l'huile monsieur aronnax vous me verrez à l'oeuvre je ne vous demande qu'un peu de patience puisque vous avez le temps d'être patient rappelez-vous seulement ceci je devais tout à l'océan il produit l'électricité et l'électricité donne notre luz la chaleur la lumière le mouvement la vie en un mot mais non pas l'air que vous respirez oh je pourrais fabriquer l'air nécessaire à ma consommation mais c'est inutile puisque je remonte à la surface de la mer quand il me plaît cependant si l'électricité ne me fournit pas l'air respirable elle manoeuvre du moins des pompes puissantes qui l'emmachacine dans des réservoirs spéciaux ce qui me permet de prolonger au besoin et aussi longtemps que je le veux mon séjour dans les couches profondes capitaine répondis-je je me contente d'admirer vous avez évidemment trouvé ce que les hommes trouveront sans doute un jour la véritable puissance dynamique de l'électricité je ne sais s'ils la trouveront répondit froidement le capitaine nemo quoi qu'il en soit vous connaissez déjà la première application que je l'ai fait de ces précieux agents c'est lui qui nous éclaire avec une égalité une continuité qui n'a pas la lumière du soleil maintenant regardez cette horloge elle est électrique et marche avec une régularité qui défie celle des meilleurs chronomètres je l'ai divisée en vingt-quatre heures comme les horloges italiennes car pour moi il n'existe ni nuit ni jour ni soleil ni lune mais seulement cette lumière factice que j'entraîne jusqu'au fond des mers voyez en ce moment il est dix heures du matin parfaitement autre application de l'électricité ce cadran suspendu devant nos yeux sert à indiquer la vitesse du nautilus un fil électrique le met en communication avec l'hélice du loch et son aiguille m'indique la marche réelle de l'appareil et tenez en ce moment nous filons avec une vitesse moderée de quinze mille à l'heure c'est merveilleux répondis-je et je vois bien capitaine que vous avez eu raison d'employer cet agent qui est destiné à remplacer le vent l'eau et la vapeur nous n'avons pas fini monsieur aronnax dit le capitaine aimant en s'enlevant et si vous voulez me suivre nous visiterons l'arrière du nautilus en effet je connaissais déjà toute la partie antérieure de ce bateau sous-marin dont voici la division exacte en ayant du centre à léperon la salle à manger de cinq mètres séparée de la bibliothèque par une cloison étrange c'est-à-dire ne pouvant être pénétrée par l'eau la bibliothèque de cinq mètres le grand salon de dix mètres séparait la chambre du capitaine par une seconde cloison étrange la dite chambre du capitaine de cinq mètres la mienne de deux mètres cinquante et enfin un réservoir d'air de sept mètres cinquante qui s'étendait jusqu'à l'étrave total trente-cinq mètres de longueur les cloisons étanches étaient percées de portes qui se fermaient hermétiquement au moyen d'obturateurs en caïchou et elles assuraient toute sécurité à bord du nautilus au cas où une voie d'eau se fût déclarée je suivis le capitaine nemo à travers les coursives situées en abord et j'arrivai au centre du navire là se trouvait une sorte de puits qui s'ouvrait d'entre deux cloisons étanches une échelle de fer cramponnée à la paroi conduisait à son extrémité supérieure je demandai au capitaine à quel usage servait cette échelle elle aboutit au canot répondit-il quoi vous avez un canot répliquai-je assez étonné sans doute une excellente embarcation légère et insubmersible qui sert à la promenade et à la pêche mais alors quand vous voulez vous embarquer vous êtes faussé de revenir à la surface de la mer aucunement ce canon adhère à la partie supérieure de la coque du nautilus et occupe une cavité disposée pour le recevoir il est entièrement poncté absolument étanche et retenu par de solides boulons cette échelle conduit à un trou d'homme percé dans la coque du nautilus qui correspond à un trou pareil percé dans le flanc du canot c'est par cette double ouverture que je m'introduis dans l'embarcation on referme l'une celle du nautilus je referme l'autre celle du canot au moyen de vides pressions je large les boulons et l'embarcation remonte avec une prodigieuse rapidité à la surface de la mer j'ouvre alors le panneau du pont soigneusement clos jusque-là je mate je hisse ma val où je prends mes avirons et je me promène mais comment revenez-vous à bord je ne reviens pas monsieur aronnax c'est le nautilus qui revient à vos ordres à mes ordres un fil électrique me rattache à lui je lance un télégramme et cela suffit en effet dis-je grisé par ses merveilles rien n'est plus simple après avoir dépassé la cage de l'escalier qui aboutissait à la plate-forme je vis une cabine longue de deux mètres dans laquelle conseiller ned land enchanté de leur repas s'occupait à la dévorer à belles dents puis une porte se frit sur la cuisine longue de trois mètres située entre les vases combuses du bord là l'électricité plus énergique et plus obéisante que le gaz lui-même faisait tous les frais de la cuisson les fils arrivant sur les fourneaux communiquaient à des éponges de platine une chaleur qui se distribuait et se maintenait régulièrement elles chauffaient également des appareils distillatoires qui par la vaporisation fournissaient une excellente eau potable auprès de cette cuisine s'ouvrait une salle de bain confortablement disposée et dont les robinets fournissaient l'eau froide ou l'eau chaude à volonté à la cuisine succédait la poste de l'équipage longue de cinq mètres mais la porte n'était fermée et je ne pus voir son aménagement qui me peut être fixé sur le nombre d'hommes nécessités par la manœuvre du nautélus au fond s'élevait une quatrième cloison étanche qui séparait ce poste de la chambre des machines une porte s'ouvrit et je me trouvais dans ce compartiment où le capitaine nemo ingénieur de premier ordre à coup sûr avait disposé ses appareils de locomotion cette chambre des machines nettement éclairée ne mesurait pas moins de vingt mètres en longueur elle était naturellement divisée en deux parties la première renfermait les éléments qui produissaient l'électricité et la seconde le mécanisme qui transmettait le mouvement à l'hélice je fus surpris tout d'abord de l'odeur si ce générique qui emplissait ce compartiment le capitaine nemo s'aperçut de mon impression ce sont me dit-il quelque dégagement du gaz produit par l'emploi du sodium mais ce n'est qu'un léger inconvénient tous les matins d'ailleurs nous purifions le navire et le ventilant à grand air cependant j'examinais avec un intérêt facile à concevoir la machine de nautilus vous le voyez me dit le capitaine nemo j'emploie des éléments bunsen et non des éléments rhumkorff ceux-ci eux étaient impuissants les éléments bunsen sont peu nombreux mais forts et grands ce qui vaut mieux expérience faite l'électricité produite se rend à l'arrière où elle agit par des électroaimements de glandes dimensions sur un système particulier de levier et d'engrenages qui transmettent le mouvement à l'arbre de l'hélice celle-ci dont le diamètre est de six mètres et le bas de sept mètres cinquante peut donner jusqu'à cinq vingt tours par seconde et vous obtenez alors une vitesse de cinquante mille l'heure il y avait là un mystère mais je n'insistai pas pour le connaître comment l'électricité pouvait-elle agir avec une telle puissance où cette force presque illimitée prenait-elle son origine était-ce dans sa tension excessive obtenue par des bobines d'une nouvelle sorte était-ce dans sa transmission qu'un système de levier inconnu pouvait accroître à l'infini c'est ce que je ne pouvais comprendre capitaine nemo dis-je je constate les résultats et je ne cherche pas à les expliquer j'ai vu le nautilus manoeuvrer devant l'abraham lincoln et je sais à quoi maintenir sur sa vitesse mais marcher ne suffit pas il faut voir où l'on va il faut pouvoir se diriger à droite à gauche en haut en bas comment en teignez-vous les grandes profondeurs où vous trouvez une résistante croissante qui s'évalue par des centaines d'atmosphères comment remontez-vous à la surface de l'océan enfin comment vous maintenez-vous dans le milieu qui vous convient suis-je indiscret en vous le demandant aucun mot monsieur le professeur me répondit le capitaine avec une légère hésitation puisque vous ne devez jamais quitter ce bateau sous-marin venez dans le salon c'est notre véritable cabinet de travail et là vous apprendrez tout ce que vous devez savoir sur le nautilus chapitre première partie chapitre 13 de 20 milieux sous les mers ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Ethan Rampton 20 milieux sous les mers par Jules Verne première partie chapitre 13 quelques chiffres un instant après nous étions assis sur un divan du salon le cigare aux lèvres le capitaine mis sous mes yeux une épure qui donnait les planques, coupes et élévation du nautilus puis y commença ses descriptions en ces termes voici monsieur Aronax les diverses dimensions du bateau qui vous porte c'est un cylindre très allongé à bout conique il affecte sensiblement la forme d'un cigare forme déjà adoptée à Londres dans plusieurs constructions du même genre la longueur de ce cylindre de tête en tête est exactement de 70 mètres et son bout à sa plus grande largeur est de 8 mètres il n'est donc pas construit tout à fait au dixième comme vos stimers de grande marche mais ses lignes sont suffisamment longues et sa coulée assez prolongée pour que l'eau déplacée s'échappe aisément et n'oppose aucun obstacle à sa marche ces deux dimensions vous permettent d'obtenir par un simple calcul la surface et le volume du nautilus sa surface comprend 1011 mètres carrés 45 centièmes son volume 1500 mètres cubes et deux dixièmes ce qui revient à dire qu'entièrement immergé il déplace ou pèse 1500 mètres cubes ou tonneau lorsque j'ai fait les plans de ce navire destiné à une navigation sous-marine j'ai voulu qu'en équilibre dans l'eau il plongea des 9 dixièmes et qu'il émergea d'un dixième seulement par conséquent il ne devait déplacer dans ces conditions que les 9 dixièmes de son volume soit 13156 mètres cubes et 48 centièmes c'est à dire ne peser que ce même nombre de tonneaux j'ai donc dû ne pas dépasser ce point en le construisant suivant les dimensions sudites le nautilus se compose de deux coques l'une intérieure l'autre extérieure réunis entre elles par des fers hantés qui lui donnent une rigidité extrême en effet grâce à cette disposition cellulaire il résiste comme un bloc comme s'il était plein son bordé ne peut céder il adhère par lui-même et non par le serrage dérivé et l'homogénéité de sa construction due au parfait assemblage des matériaux lui permet de défier les mers les plus violentes ces deux coques sont fabriqués en tôle d'acier dont la densité par rapport à l'eau est de 7 huit dixièmes la première n'a pas moins de 5 cm d'épaisseur et pèse 394 tonneaux 96 centièmes la seconde enveloppe la quille haute de 50 cm et large de 25 pesant à elle seule 62 tonneaux la machine le laisse les divers accessoires et aménagements les cloisons et les étrisions intérieurs ont un poids de 961 tonneaux 62 centièmes qui ajoutés aux 394 tonneaux et 96 centièmes forment le total exigé de 1356 tonneaux et 48 centièmes est-ce entendu ? c'est entendu répondis-je donc reprit le capitaine lorsque le nautilus se trouve à flot dans ces conditions il émerge d'un dixième or si j'ai disposé des réservoirs d'une capacité égale à ce dixième soit d'une contenance de 150 tonneaux et 72 centièmes et si je les remplis d'eau le bateau déplaçant alors quinze cent sept tonneaux ou les pesant sera complètement immergé c'est ce qui arrive monsieur le professeur ces réservoirs existent en abordant les parties inférieures du nautilus j'ouvre des robinets ils se remplissent et le bateau s'enfonçant vient affleurer la surface de l'eau bien capitaine mais nous arrivons alors à la véritable difficulté que vous puissiez affleurer la surface de l'océan je le comprends mais plus bas en plongeant au-dessous de cette surface votre appareil sous-marin ne va-t-il pas rencontrer une pression et par conséquent subir une poussée de bas en haut qui doit être évaluée à une atmosphère par trente pieds d'eau soit environ un kilogramme par centimètre carré parfaitement monsieur donc à moins que vous ne remplissiez le nautilus en entier je ne vois pas comment vous pouvez l'entraîner au sein des masses liquides monsieur le professeur répondit le capitaine Nemo il ne faut pas confondre la statique avec la dynamique sans quoi l'on s'expose à d'une grave erreur il y a très peu de travail à dépenser pour atteindre les basses régions de l'océan car les corps ont une tendance à devenir fondriers suivez mon raisonnement je vous écoute capitaine lorsque j'ai voulu déterminer l'accroissement du poids qu'il faut donner au nautilus pour l'immerger je n'ai eu à me préoccuper que de la réduction du volume que l'eau de mer éprouve à mesure que ces couches deviennent de plus en plus profondes c'est évident répondis-je or si l'eau n'est pas absolument incompressible elle est du moins très peu compressible en effet d'après les calculs les plus récents cette réduction n'est que de 436 millionième par atmosphère ou par chaque trente pieds de profondeur s'agit-il d'aller à mille mètres je tiens compte alors de la réduction du volume sous une pression équivalente à celle d'une colonne d'eau de mille mètres c'est-à-dire sous une pression de cent atmosphères cette réduction sera alors de 436 cent millième je devrais donc accroître le poids de façon à peser 1513 tonneaux soixante-dix-sept centièmes au lieu du 15 cent sept tonneaux deux dixièmes l'augmentation ne sera conséquemment que de six tonneaux cinquante-sept centièmes seulement seulement monsieur Aronax et le calcul est facile à vérifier or j'ai des réservoirs supplémentaires capables d'embarquer cent tonneaux je puis donc descendre des profondeurs considérables lorsque je veux remonter à la surface et l'affleurer il me suffit de chasser cette eau et de vider entièrement tous les réservoirs si je désire que le nautilus émerge du dixième de sa capacité totale à ces raisonnements appuyé sur des chiffres je n'avais rien à objecter j'admets vos calculs capitaine répondis-je et j'aurais mauvaise grâce à les contester puisque l'expérience la donne raison chaque jour mais je pressens actuellement en présence une difficulté réelle laquelle monsieur lorsque vous êtes par mille mètres de profondeur les parois du nautilus supportent une pression de 100 atmosphères c'est donc à ce moment vous voulez vider les réservoirs supplémentaires pour alléger votre bateau et remonter à la surface il faut que les pompes vainquent cette pression de 100 atmosphères qui est de 100 kg par centimètre carré de là une puissance que l'électricité seule pouvait me donner se hâta de dire le capitaine Nemo je vous répète monsieur que le pouvoir dynamique de mes machines est à peu près infini les pompes du nautilus ont une force prodigieuse et vous avez dû le voir quand leurs colonnes d'eau se sont précipités comme un torrent sur l'Abraham Lincoln d'ailleurs je ne me sers des réservoirs supplémentaires que pour atteindre des profondeurs moyennes de quinze cents à deux mille mètres et cela dans le but de ménager mes appareils aussi lorsque la fantaisie me prend de visiter les profondeurs de l'océan à deux ou trois lieues au-dessous de sa surface j'emploie des manœuvres plus longues mais non moins infaillibles lesquels capitaine demandai-je ceci m'amène naturellement à vous dire comment se manœuvre le nautilus je suis impatient de l'apprendre pour gouverner ce bateau sur tribord sur babord pour évoluer en un mot suivant un plan horizontal je me sers d'un gouvernail ordinaire à large safran fixé sur l'arrière de l'étambeau et qu'une roue et des palans font agir mais je puis aussi mouvoir le nautilus de bas en haut et de haut en bas dans un plan vertical au moyen de deux plans inclinés attachés à ses flancs sur son centre de flottaison plan mobile aptes à prendre toutes les positions et qui se manœuvre de l'intérieur au moyen de leviers puissants ces plans sont-ils maintenus parallèles au bateau celui-ci se meut horizontalement sont-ils inclinés le nautilus suivant la disposition de cette inclinaison et sous la poussée de son hélice ou s'en font suivant une diagonale aussi allongée qu'il me convient ou remontent suivant cette diagonale et même si je veux revenir plus rapidement la surface j'embrie l'hélice et la pression des eaux fait remonter verticalement le nautilus comme un ballon qui gonflé d'hydrogène s'élève rapidement dans les airs bravo capitaine m'écriai-je mais comment le timonier peut y suivre la route que vous lui donnez au milieu des eaux le timonier est placé dans une cage vitrée qui fait saillir la partie supérieure de la coque du nautilus et que garnissent des vers lenticulaires des vers capables de résister à de telles pressions parfaitement le cristal fragile au choc offre cependant une résistance considérable dans des expériences de pêche à la lumière électrique faites en 1864 au milieu des mers du nord on a vu des plaques de cette matière sous une épaisseur de 7 mm seulement résister à une pression de 16 atm tout en laissant passer de puissants rayons calorifiques qui lui répartissaient inégalement la chaleur or les vers dont je me sers n'ont pas moins de 21 cm à leur centre c'est-à-dire trente fois cette épaisseur admis capitaine nemo mais enfin pour voir il faut que la lumière chasse les ténèbres et je me demande comment au milieu de l'obscurité des eaux en arrière de la cage du timonier est placé un puissant réflecteur électrique dont les rayons illuminent la mer à un demi-mille de distance ah bravo trois fois bravo capitaine je m'explique maintenant cette fausse fluorescence du prétendu narval qui a tant intrigué les savants à ce propos je vous demanderai si l'abordage du nautilus et du scotia qui a eu un si grand retentissement a été le résultat d'une rencontre fortuite purement fortuite monsieur je naviguais à deux mètres au-dessous de la surface des eaux quand le choc s'est produit j'ai d'ailleurs vu qu'il n'avait eu aucun résultat fâcheux aucun monsieur mais quant à votre rencontre avec l'abraham lincoln monsieur le professeur j'en suis fâché pour l'un des meilleurs navires de cette brave marine américaine mais on m'attaquait et j'ai dû me défendre je me suis contenté toutefois de mettre la frégate hors d'état de me nuire elle ne sera pas gênée de réparer ses avaries au part le plus prochain ah commandant m'écriai-je avec conviction c'est vraiment un merveilleux bateau que votre nautilus oui monsieur le professeur répondit avec une véritable émotion le capitaine nemo et je l'aime comme la chair de ma chair si tout est danger sur un de vos navires soumis au hasard de l'océan si sur cette mer la première impression est le sentiment de l'abîme comme l'a si bien dit le hollandais johnson au-dessous et à bord du nautilus le coeur de l'homme n'a plus rien à redouter pas de déformations à craindre car la double coque de ce bateau a la rigidité du fer pas du gréement que l'eau roulie ou le tangage fatigue pas de voile que le vent emporte pas du chaudière que la vapeur déchire pas d'incendie à redouter puisque cet appareil fait de tôle et non de bois pas du charbon qui s'épuise puisque l'électricité est son agent mécanique pas de rencontre à redouter puisqu'elle est seule à naviguer dans les eaux profondes pas de tempête à braver puisqu'il trouve à quelques mètres au-dessous des eaux l'absolue tranquillité voilà monsieur voilà le navire par excellence et s'il est vrai que l'ingénieur est plus de confiance dans le bâtiment que le constructeur et le constructeur plus que le capitaine lui-même comprenez donc avec quel abandon je me fie à mon nautilus puisque j'en suis tout à la fois le capitaine le constructeur et l'ingénieur le capitaine Nemo parlait avec une éloquence entraînante le feu de son regard la passion de son geste le transfigurait oui il aimait son navire comme un père aime son enfant mais une question indiscrète peut-être se posait naturellement et je ne pus me retenir de la lui faire vous êtes donc ingénieur capitaine Nemo oui monsieur le professeur me répondit-il j'ai étudié à londres à paris à new york du temps que j'étais en habitant des continents de la terre mais comment avez-vous pu construire en secret cet admirable nautilus chacun de ces morceaux monsieur aronnax m'est arrivé d'un point différent du globe et sous une destination déguisée sa quille a été forgée au creuseau son arbre d'hélice chez penne et compagnie de londres les plaques de tôle de sa coque chez leard de liverpool son hélice chez scott de glasgow ses réservoirs ont été fabriqués par caille et compagnie de paris sa machine par cru pampus sonné pour rond dans les ateliers de motalin en suède ses instruments de précision chez hartfrère de new york etc et chacun de ces fournisseurs a reçu mes plans sous des noms divers mais repris-je ces morceaux ainsi fabriqués il a fallu les monter les ajuster monsieur le professeur j'avais établi mes ateliers sur un îlot désert en plein océan là mes ouvriers c'est-à-dire mes braves compagnons que j'ai instruits et formés et moi nous avons achevé notre nautilus puis l'opération terminée le feu a détruit toute trace de notre passage sur cet îlot que j'aurais fait sauter si je l'avais pu alors il m'est permis de croire que le prix de revient de ce bâtiment est excessif monsieur aronnax un navire en fer coûte 1125 francs par tonneau or le nautilus en jauge 15 200 il revient donc à 1687 mille francs soit deux millions y compris son aménagement soit quatre ou cinq millions avec les œuvres d'art et les collections qui renferment une dernière question capitaine nemou faites monsieur le professeur vous êtes donc riche riche à l'infini monsieur et je pourrai sans me gêner payer les dix milliards de dettes de la france je regardai fixement le bizarre personnage qui me parlait ainsi abusait-il de ma crédulité l'avenir devait me l'apprendre fin du chapitre 13 de la première partie première partie chapitre 14 de vingt mille lieux sous les mers le fleuve noir la portion du globe terrestre occupé par les eaux est évaluée à trois millions d'eux 832 558 myriamètres carrés soit plus de 38 millions d'hectares cette masse liquide comprend 2 milliards 250 millions de mille cubes et formerait une sphère d'un diamètre de 60 lieux dont le poids serait de trois quintillions de tonneaux et pour comprendre ce nombre il faut se dire que le quintillion est au milliard ce que le milliard est à l'unité c'est à dire qu'il y a autant de milliards dans un quintillion que d'unités dans un milliard or cette masse liquide c'est à peu près la quantité d'eau que verseraient tous les fleuves de la terre pendant 40 000 ans durant les époques géologiques à la période du feu succéda la période de l'eau l'océan fut d'abord universel puis peu à peu dans les temps siduriens des sommets de montagne apparurent des îles émergèrent disparurent sous des déluges partiels se montrèrent à nouveau se soudèrent formèrent des continents et enfin les terres se fixèrent géographiquement telles que nous les voyons le solide avait conquis sur le liquide 37 657 000 carrés soit 12 916 millions d'hectares la configuration des océans permet de diviser les eaux en cinq grandes parties l'océan glacial arctique l'océan glacial antarctique l'océan indien l'océan atlantique l'océan pacifique l'océan pacifique s'étend du nord au sud entre les deux cercles polaires et de l'ouest à l'est entre l'asie et l'amérique sur une étendue de 145 degrés en longitude c'est la plus tranquille des mers ses courants sont larges et lents ses marées médiocres ses pluies abondantes tel était l'océan que ma destinée m'appelait d'abord à parcourir dans les plus étranges conditions monsieur le professeur me dit le capitaine nemo nous allons si vous le voulez bien relever exactement notre position et fixer le point de départ de ce voyage il est midi moins le quart je vais remonter à la surface des eaux le capitaine pressa trois fois un timbre électrique les pompes commencèrent à chasser l'eau des réservoirs l'aiguille du manomètre marqua par les différentes pressions le mouvement ascensionnel du nautilus puis elle s'arrêta nous sommes arrivés dit le capitaine je me rendis à l'escalier central qui aboutissait à la plateforme je gravis les marches de métal et par les panneaux ouverts j'arrivais sur la partie supérieure du nautilus la plateforme émergeait de 80 cm seulement l'avant et l'arrière du nautilus présentait cette disposition fusiforme qui le faisait justement comparer à un long cigare je remarquais que ces plaques de tôle imbriquées légèrement ressemblaient aux écailles qui revêtent le corps des grands reptiles terrestres je m'expliquais donc très naturellement que malgré les meilleures lunettes ce bateau eut toujours été pris pour un animal marin vers le milieu de la plateforme le canot à demi engagé dans la coque du navire formait une légère extumescence en avant et en arrière s'élevaient deux cages de hauteur médiocre à parois inclinées et en partie fermées par d'épées verts lenticulaires l'une destinée au timonier qui dirigeait le nautilus l'autre où brillait le puissant fanal électrique qui éclairait sa route la mer était magnifique le ciel pur à peine si le long véhicule ressentait les larges ondulations de l'océan une brise légère de l'est ridait la surface des eaux l'horizon dégagé de brume se prêtait aux meilleures observations nous n'avions rien en vue pas un écueil pas un îlot plus d'abraham lincoln l'immensité déserte le capitaine nemo muni de son sextant prit la hauteur du soleil qui devait lui donner sa latitude il attendit pendant quelques minutes que l'astre vint affleurer le bord de l'horizon tandis qu'il observait pas un de ses muscles ne tressaillait et l'instrument n'eut pas été plus immobile dans une main de marbre midi dit-il monsieur le professeur quand vous voudrez je jetai un dernier regard sur cette mer un peu jaunâtre des atterrages japonais et je redescendis au grand salon là le capitaine fit son point et calcula chronométriquement sa longitude qu'il contrôla par de précédentes observations d'angle horaire puis il me dit monsieur aronnax nous sommes par cent trente-sept degrés et quinze minutes de longitude à l'ouest de quel méridien demanda-je vivement en espérant que la réponse du capitaine m'indiquerait peut-être sa nationalité monsieur me répondit-il j'ai divers chronomètres réglés sur les méridiens de paris de greenwich et de washington mais en votre honneur je me servirai de celui de paris cette réponse ne m'apprenait rien je m'inclinais et le commandant reprit trente-sept degrés et quinze minutes de longitude à l'ouest du méridien de paris et par trente degrés et sept minutes de latitude nord c'est-à-dire à trois cent mille environ des côtes du japon c'est aujourd'hui huit novembre à midi que commence notre voyage d'exploration sous les eaux Dieu nous garde répondis-je et maintenant monsieur le professeur ajouta le capitaine je vous laisse à vos études j'ai donné la route à l'est nord-est par cinquante mètres de profondeur voici des cartes à grands points où vous pourrez la suivre le salon est à votre disposition et je vous demande la permission de me retirer le capitaine nemo me salua je restai seul absorbé dans mes pensées toutes se portaient sur ce commandant du nautilus saurais-je jamais à quelle nation appartenait cet homme étrange qui se vantait de n'appartenir à aucune cette haine qui l'avait vouée à l'humanité cette haine qui cherchait peut-être des vengeances terribles qui l'avait provoqué était-il un de ces savants méconnus un de ces génies auxquels on a fait du chagrin suivant l'expression de conseil un galilée moderne ou bien un de ces hommes de science comme l'américain Murray dont la carrière a été brisée par des révolutions politiques je ne pouvais encore le dire moi que le hasard venait de jeter à son bord moi dont il tenait la vie entre les mains il m'accueillait froidement mais hospitalièrement seulement il n'avait jamais pris la main que je lui tendais il ne m'avait jamais tendu la sienne une heure entière je demeurais plongé dans ces réflexions cherchant à percer ce mystère si intéressant pour moi puis mes regards se fixèrent sur le vaste planisphère étalé sur la table et je plaçais le doigt sur le point même où se croisaient la longitude et la latitude observées la mer a ses fleuves comme les continents ce sont des courants spéciaux reconnaissables à leur température à leurs couleurs et dont le plus remarquable est connu sous le nom de courant du Gulf Stream la science a déterminé sur le globe la direction de cinq courants principaux un dans l'Atlantique Nord un second dans l'Atlantique Sud un troisième dans le Pacifique Nord un quatrième dans le Pacifique Sud et un cinquième dans l'Océan Indien Sud il est même probable qu'un sixième courant existait autrefois dans l'Océan Indien Nord lorsque les mers Caspienne et Daral réunis au Grand Lac de l'Asie ne formaient qu'une seule et même étendue d'eau Or, au point indiqué sur le planisphère se déroulait l'un de ces courants le Kuro Sivo des Japonais le fleuve noir qui, sorti du golfe du Bengale où le chauffe les rayons perpendiculaires du soleil des tropiques traverse le détroit de Malacca prolonge la côte d'Asie s'arrondit dans le Pacifique Nord jusqu'aux îles aléousiennes charriant des troncs de camphriers et autres produits indigènes et tranchant par le pur indigo de ces eaux chaudes avec les flots de l'Océan c'est ce courant que le Nautidus allait parcourir je le suivais du regard je le voyais se perdre dans l'immensité du Pacifique et je me sentais entraîné avec lui quand Ned Land et Conseil apparurent à la porte du salon mes deux braves compagnons restèrent pétrifiés à la vue des merveilles entassées devant leurs yeux où sommes-nous ? où sommes-nous ? s'écria le Canadien au musée du Québec ? s'il plaît à monsieur répliqua Conseil ce serait plutôt à l'hôtel du Somerard mes amis répondis-je en leur faisant signe d'entrée vous n'êtes ni au Canada ni en France mais bien à bord du Nautidus et à 50 mètres au-dessous du niveau de la mer il faut croire monsieur puisque monsieur l'affirme répliqua Conseil mais franchement ce salon est fait pour étonner même un flamand comme moi étonne-toi mon ami et regarde car pour un classificateur de ta force il y a de quoi travailler ici je n'avais pas besoin d'encourager Conseil le brave garçon penché sur les vitrines murmurait déjà des mots de la langue des naturalistes classe des gastéropodes famille des buxinoïdes genre des porcelaines espèces des cypréas madagascariensis etc. pendant ce temps Ned Land assez peu conchiliologue m'interrogeait sur mon entrevue avec le capitaine Nemo avais-je découvert qui il était d'où il venait où il allait vers quelle profondeur il nous entraînait enfin mille questions auxquelles je n'avais pas le temps de répondre je lui appris tout ce que je savais ou plutôt tout ce que je ne savais pas et je lui demandais ce qu'il avait entendu ou vu de son côté rien vu rien entendu répondit le canadien je n'ai pas même aperçu l'équipage de ce bateau est-ce que par hasard il serait électrique lui aussi électrique par ma foi on serait tenté de le croire mais vous monsieur aronnax demanda Ned Land qui avait toujours son idée vous ne pouvez me dire combien d'hommes il y a à bord dix vingt cinquante cent je ne saurais vous répondre maître Land d'ailleurs croyez-moi abandonner pour le moment cette idée de vous emparer du Nautilus ou de fuir ce bateau est un des chefs-d'oeuvre de l'industrie moderne et je regretterais de ne pas l'avoir vu bien des gens accepteraient la situation qui nous est faite ne fût-ce que pour se promener à travers ces merveilles ainsi tenez-vous tranquille et tâchons de voir ce qui se passe autour de nous voir s'écria le harponneur mais on ne voit rien on ne verra rien de cette prison de toll nous marchons nous naviguons en aveugle Ned Land prononçait ces derniers mots quand l'obscurité se fit subitement mais une obscurité absolue le plafond lumineux s'éteignit et si rapidement que mes yeux en éprouvèrent une impression douloureuse analogue à celle que produit le passage contraire et profond de ténèbres à la plus éclatante lumière nous étions restés muets ne remuant pas ne sachant quelle surprise agréable ou désagréable nous attendait mais un glissement se fit entendre on eût dit que des panneaux se manœuvraient sur les flancs du nautilus c'est la fin de la fin dit Ned Land ordre des hydroméduses murmura conseil soudain le jour se fit de chaque côté du salon à travers deux ouvertures oblongues les masses liquides apparurent vivement éclairées par les effluences électriques deux plaques de cristal nous séparaient de la mer je frémi d'abord à la pensée que cette fragile paroi pouvait se briser mais de fortes armatures de cuivre la maintenait et lui donnait une résistance presque infinie la mer était distinctement visible dans un rayon d'un mille autour du nautilus quel spectacle quelle plume le pourrait décrire qui saurait peindre les effets de la lumière à travers ses nappes transparentes et la douceur de ses dégradations successives jusqu'aux couches inférieures et supérieures de l'océan on connaît la diaphanéité de la mer on sait que sa limpidité l'emporte sur celle de l'eau de roche les substances minérales et organiques qu'elle tient en suspension accroissent même sa transparence dans certaines parties de l'océan aux Antilles 145 mètres d'eau laissent apercevoir le lit de sable avec une surprenante netteté et la force de pénétration des rayons solaires ne paraît s'arrêter qu'à une profondeur de 300 mètres mais dans ce milieu fluide que parcourait le nautilus l'éclat électrique se produisait au sein même des ondes ce n'était plus de l'eau lumineuse c'était de la lumière liquide si l'on admet l'hypothèse d'Erenberg qui croit à une illumination phosphorescente des fonds sous-marins la nature a certainement réservé pour les habitants de la mer l'un de ses plus prodigieux spectacles et j'en pouvais juger ici par les mille jeux de cette lumière de chaque côté j'avais une fenêtre ouverte sur ces abîmes inexplorés l'obscurité du salon faisait valoir la clarté extérieure et nous regardions comme si ce pur cristal eût été la vitre d'un immense aquarium le nautilus ne semblait pas bouger c'est que les points de repère manquaient parfois, cependant les lignes d'eau divisées par son éperon filaient devant nos regards avec une vitesse excessive émerveillés nous étions accoudés devant ces vitrines et nul de nous n'avait encore rompu ce silence de stupéfaction qu'en conseil dit vous vouliez voir Aminède et bien vous voyez curieux, curieux faisait le canadien qui oubliant ses colères et ses projets d'évasion subissait une attraction irrésistible et l'on viendrait de plus loin pour admirer ce spectacle ah ! m'écriai-je je comprends l'avis de cet homme il s'est fait un monde à part qui lui réserve ses plus étonnantes merveilles mais les poissons fit observer le canadien je ne vois pas de poissons que vous importe Aminède répondit conseil puisque vous ne les connaissez pas moi, un pêcheur s'écria Ned Land et sur ce sujet une discussion s'éleva entre les deux amis car ils connaissaient les poissons mais chacun d'une façon très différente tout le monde sait que les poissons forment la quatrième et dernière classe de l'embranchement des vertébrés on les a très justement définis des vertébrés à circulation double et à sang froid respirant par des branchies et destinés à vivre dans l'eau ils composent deux séries distinctes la série des poissons osseux c'est à dire ceux dont l'épine dorsale est faite de vertèbres osseuses et les poissons cartilagineux c'est à dire ceux dont l'épine dorsale est faite de vertèbres cartilagineuses le canadien connaissait peut-être cette distinction mes conseils en savaient bien davantage et maintenant lié d'amitié avec Ned il ne pouvait admettre qu'il fût moins instruit que lui aussi lui dit-il ami Ned vous êtes un tueur de poissons un très habile pêcheur vous avez pris un grand nombre de ces intéressants animaux mais je gagerai que vous ne savez pas comment on les classe si répondit sérieusement le harponneur on les classe en poissons qui se mangent et en poissons qui ne se mangent pas voilà une distinction de gourmand répondit conseil mais dites-moi si vous connaissez la différence qui existe entre les poissons osseux et les poissons cartilagineux peut-être bien conseil et la subdivision de ces deux grandes classes je ne m'en doute pas répondit le canadien et bien ami Ned écoutez et retenez les poissons osseux se subdivisent en six ordres primo les acantos terrigiens dont la mâchoire supérieure est complète mobile et dont les branchies affectent la forme d'un peigne cet ordre comprend quinze familles c'est-à-dire les trois quarts des poissons connus type la perche commune assez bonne à manger répondit Ned Land secondo repris conseil les abdominaux qui ont les nageoires ventrales suspendues sous l'abdomen et en arrière des pectorales sans être attachés aux os de l'épaule ordre qui se divise en cinq familles et qui comprend la plus grande partie des poissons d'eau douce type la carpe le brochet peu fit le canadien avec un certain mépris des poissons d'eau douce tertiaux dit conseil les subrachiens dont les ventrales sont attachées sous les pectorales et immédiatement suspendues aux os de l'épaule cet ordre contient quatre familles type cli limande turbo barbu sol etc excellent excellent s'écria le harponneur qui ne voulait considérer les poissons qu'au point de vue comestible quarteau repris conseil sans se démonter les apodes aux corps allongés dépourvus de nageoires ventrales et revêtus d'une peau épaisse et souvent gluante ordre qui ne comprend qu'une famille type l'anguille le gymnote médiocre médiocre répondit nedland quinto dit conseil les loufo branches qui ont les mâchoires complètes et libres mais dont les branchies sont formées de petites houppes disposées par paire le long des arcs branchiaux cet ordre ne compte qu'une famille type les hippocampes les pégases dragons mauvais mauvais répliqua le harponneur sexto enfin dit conseil les plectoniates dont l'os maxillaire est attaché fixement sur le côté de l'intermaxillaire qui forme la mâchoire et dont l'arcade palatine s'engraine par suture avec le crâne ce qui la rend immobile ordre qui manque de vrais ventrales et qui se compose de deux familles type les tétrodons les poissons lune bon à déshonorer une chaudière s'écria le canadien avez-vous compris ami ned demanda le savant conseil pas le moins du monde ami conseil répondit le harponneur mais allez toujours car vous êtes très intéressant quant aux poissons cartilagineux repris imperturbablement conseil ils ne comprennent que trois ordres tant mieux fit ned primo les cyclostomes dont les mâchoires sont soudées en un anneau mobile et dont les branchies s'ouvrent par des trous nombreux ordres ne comprenant qu'une seule famille type la lampe roi faut l'aimer répondit ned land secondo les célaciens avec branchies semblables à celles des cyclostomes mais dont la mâchoire inférieure est mobile cet ordre qui est le plus important de la classe comprend deux familles type la raie et les squales quoi s'écria ned des raies et des requins dans le même ordre et bien ami conseil dans l'intérêt des raies je ne vous conseille pas de les mettre ensemble dans le même bocal tertio répondit conseil l'esturionien dont les branchies sont ouvertes comme à l'ordinaire par une seule fente garnie d'un opercule ordre qui comprend quatre genres type l'esturgeon ah ami conseil vous allez garder le meilleur pour la fin à mon avis du moins et c'est tout oui mon brave ned répondit conseil et remarquez que quand on sait cela on ne sait rien encore car les familles se subdivisent en genres en sous-genres en espèces en variétés et bien ami conseil dit le harponneur se penchant sur la vitre du panneau voici des variétés qui passent oui des poissons s'écria conseil on se croirait devant un aquarium non répondis-je car l'aquarium n'est qu'une cage et ces poissons là sont livres comme l'oiseau dans l'air et bien ami conseil nommez-les donc nommez-les donc disait ned land moi répondit conseil je n'en suis pas capable cela regarde mon maître en effet le digne garçon classificateur enragé n'était point un naturaliste et je ne sais pas s'il aurait distingué un ton d'une bonite en un mot le contraire du canadien qui nommait tous ses poissons sans hésiter un baliste avais-je dit et un baliste chinois répondait ned land genre des balistes famille des sclérodermes ordre des plectoniates murmurait conseil décidément à eux deux Ned et conseil auraient fait un naturaliste distingué le canadien ne s'était pas trompé une troupe de balistes à corps comprimés à peau grenu armés d'un aiguillon sur leur dorsale se jouer autour du nautilus et agiter les quatre rangées de piquants qui hérissent chaque côté de leur queue rien de plus admirable que leur enveloppe grise par-dessus blanche par-dessous dont les taches d'or scintillaient dans le sombre remous des lames entre eux ondulé des raies comme une nappe abandonnée au vent et parmi elles j'aperçus à ma grande joie cette raie chinoise jaunâtre à sa partie supérieure rose tendre sous le ventre et munie de trois aiguillons en arrière de son oeil espèce rare et même douteuse autant de là cépède qui ne l'avait jamais vu que dans un recueil de dessins japonais pendant deux heures toute une armée aquatique fit escorte au nautilus au milieu de leurs jeux de leurs bons tandis qu'ils rivalisaient de beauté d'éclats et de vitesse je distinguais le labre vert le mule barberin marqué d'une double raie noire le gobi et les autres à caudal arrondi blanc de couleur et tacheté de violet sur le dos le scombre japonais admirable maquereau de ses mères au corps bleu et à tête argentée de brillants azurores dont le nom seul emporte toute description des spars rayés aux nageoires variées de bleu et de jaune des spars fassés relevés d'une bande noire sur leurs caudales des spars zonéphores élégamment corsetés dans leurs six ceintures des holostones véritables bouches en flûte ou bécasses de mer dont quelques échantillons atteignaient une longueur d'un mètre des salamandres du japon des muraines échidnées longs serpentes de six pieds aux yeux vifs et petits et à la vaste bouche hérissée de dents etc. notre admiration se maintenait toujours au plus haut point nos interjections ne tarissaient pas n'aides nommés les poissons conseils les classer moi je m'extasiais devant la vivacité de leur allure et la beauté de leur forme jamais il ne m'avait été donné de surprendre ces animaux vivants et libres dans leurs éléments naturels je ne citerai pas toutes les variétés qui passèrent ainsi devant nos yeux éblouis toute cette collection des mers du japon et de la chine ces poissons accourés plus nombreux que les oiseaux dans l'air attirés sans doute par l'éclatant foyer de lumière électrique subitement le jour se fit dans le salon les panneaux de tôle se refermèrent l'enchanteresse vision disparue mais longtemps je rêvais encore jusqu'au moment où mes regards se fixèrent sur les instruments suspendus aux parois la boussole montrait toujours la direction au nord-nord-est le manomètre indiquait une pression de 5 atmosphères correspondant à une profondeur de 50 mètres et le lock électrique donnait une marche de 15 000 à l'heure j'attendais le capitaine nemo mais il ne parut pas l'horloge marquait cinq heures Nedland et conseil retournèrent à leur cabine moi je regagnais ma chambre mon diner s'y trouvait préparé il se composait d'une soupe à la tortue faite des carrés les plus délicats d'un surmulé à chair blanche un peu feuilleté dont le foie préparé à part fit un manger délicieux et de filet de cette viande de l'holoquante empereur dont la saveur me parie supérieure à celle du saumon je passais la soirée à lire à écrire à penser puis le sommeil me gagnant je m'étendis sur ma couche de zoster et je m'endormis profondément pendant que le nautilus glissait à travers le rapide courant du fleuve noir première partie chapitre 15 de vingt mille lieues sous les mers ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Nathalie Mussard vingt mille lieues sous les mers par Jules Verne première partie chapitre 15 une invitation par lettre le lendemain novembre je ne me réveillai qu'après un long sommeil de douze heures conseil vint suivant son habitude savoir comment monsieur avait passé la nuit et lui offrir ses services il avait laissé son ami le canadien dormant comme un homme qui n'aurait fait que cela toute sa vie je laissai le brave garçon babiller à sa fantaisie sans trop lui répondre j'étais préoccupé de l'absence du capitaine nemo pendant notre séance de la veille et j'espérais le revoir aujourd'hui bientôt j'eus revêtu mes vêtements de bisous leur nature provoqua plus d'une fois les réflexions de conseil je lui appris qu'ils étaient fabriqués avec les filaments lustrés et soyeux qui rattachent au rocher les jambonneaux sortes de coquilles très abondantes sur les rivages de la méditerranée autrefois on en faisait de belles étoffes des bas des gants car ils étaient à la fois très moelleux et très chauds l'équipage du nautilus pouvait donc se vêtir à bon compte sans rien demander ni au cotonnier ni au mouton ni au ver à soie de la terre lorsque je fus habillé je me rendis au grand salon il était désert je me plongeais dans l'étude de ces trésors de conchiliologie entassés sous les vitrines je fouillais aussi de vastes herbiers emplis de plantes marines les plus rares et qui quoique desséchées conservaient leur admirable couleur parmi ces précieuses hydrophytes je remarquais des cladostèphes verticillés des padinepans des colherpes à feuilles de vigne des calitames granifères de délicates céramies à teintes écarlate des agars disposés en éventail des acétabules semblables à des chapeaux de champignons très déprimés et qui furent longtemps classés parmi les zoophytes enfin toute une série de varecs la journée entière se passa sans que je fusse honoré de la visite du capitaine nemo les panneaux du salon ne s'ouvrirent pas peut-être ne voulait-on pas nous blaser sur ces belles choses la direction du nautilus se maintint à l'est nord-est sa vitesse à 12 000 sa profondeur entre 50 et 60 mètres le lendemain 10 novembre même abandon même solitude je ne vis personne de l'équipage ned et conseil passèrent la plus grande partie de la journée avec moi ils s'étonnèrent de l'inexplicable absence du capitaine cet homme singulier était-il malade voulait-il modifier ses projets à notre égard après tout suivant la remarque de conseil nous jouissions d'une entière liberté nous étions délicatement et abondamment nourris notre hôte se tenait dans les termes de son traité nous ne pouvions nous plaindre et d'ailleurs la singularité même de notre destinée nous réservait de si belles compensations que nous n'avions pas encore le droit de l'accuser ce jour-là je commençais le journal de ses aventures ce qui m'a permis de les raconter avec la plus scrupuleuse exactitude et détail curieux je l'écrivis sur un papier fabriqué avec la zoster marine le 11 novembre de grand matin l'air frais répandu à l'intérieur du nautilus m'apprit que nous étions revenus à la surface de l'océan afin de renouveler les provisions d'oxygène je me dirigeais vers l'escalier central et je montais sur la plate-forme il était six heures je trouvais le temps couvert la mer grise mais calme à peine de houle le capitaine nemo que j'espérais rencontrer là viendrait-il je n'aperçus que le timonier emprisonné dans sa cage de verre assis sur la saillie produite par la coque du canot j'aspirais avec délice les émanations salines peu à peu la brume se dissipa sous l'action des rayons solaires l'astre radieux débordait de l'horizon oriental la mer s'enflamma sous son regard comme une traînée de poudre les nuages éparpillés dans les hauteurs se colorèrent de tons vifs admirablement nuancés et de nombreuses langues de chat annoncèrent du vent pour toute la journée mais que faisait le vent à ce nautilus que les tempêtes ne pouvaient effrayer j'admirais donc ce joyeux lever de soleil si gai si vivifiant lorsque j'entendis quelqu'un monter vers la plateforme je me préparais à saluer le capitaine nemo mais ce fut son second que j'avais déjà vu pendant la première visite du capitaine qui apparut il s'avança sur la plateforme et ne sembla pas s'apercevoir de ma présence sa puissante lunette aux yeux il scruta tous les points de l'horizon avec une attention extrême puis cet examen fait il s'approcha du panneau et prononça une phrase dont voici exactement les termes je l'ai retenue car chaque matin elle se reproduisit dans des conditions identiques elle était ainsi conçue ce qu'elle signifiait je ne saurais le dire ces mots prononcés le second redescendit je pensais que le nautilus allait reprendre sa navigation sous-marine je regagnais donc le panneau et par les coursives je revins à ma chambre cinq jours s'écoulèrent ainsi sans que la situation se modifia chaque matin je montais sur la plateforme la même phrase était prononcée par le même individu le capitaine nemo ne paraissait pas j'avais pris mon parti de ne plus le voir quand le 16 novembre rentré dans ma chambre avec n'aide et conseil je trouvais sur la table un billet à mon adresse je l'ouvris d'une main impatiente il était écrit d'une écriture franche et nette mais un peu gothique et qui rappelait les types allemands ce billet était libellé en ces termes monsieur le professeur Aronax à bord du nautilus 16 novembre 1867 le capitaine nemo invite monsieur le professeur Aronax à une partie de chasse qui aura lieu demain matin dans ces forêts de l'île crespo il espère que rien n'empêchera monsieur le professeur d'y assister et il verra avec plaisir que ses compagnons se joignent à lui le commandant du nautilus capitaine nemo une chasse s'écria ned et dans ces forêts de l'île crespo ajouta conseil mais il va donc à terre ce particulier là reprit ned land cela me paraît clairement indiqué dis-je en relisant la lettre et bien il faut accepter répliqua le canadien une fois sur la terre ferme nous aviserons à prendre un parti d'ailleurs je ne saurais pas fâcher de manger quelques morceaux de venison fraîche sans chercher à concilier ce qu'il y avait de contradictoire entre l'horreur manifeste du capitaine nemo pour les continents et les îles et son invitation de chasser en forêt je me contentais de répondre voyons d'abord ce que c'est que l'île crespo je consultais le planisphère et par 32 degrés 40 minutes de latitude nord et 167 degrés 50 minutes de longitude ouest je trouvais un îlot qui fut reconnu en 1801 par le capitaine crespo et que les anciennes cartes espagnoles nommaient roca de la plata c'est-à-dire roche d'argent nous étions donc à 1800 000 environ de notre point de départ et la direction un peu modifiée du nautilus le ramenait vers le sud-ouest je montrais à mes compagnons ce petit roc perdu au milieu du pacifique nord si le capitaine nemo va quelquefois à terre leur dis-je il choisit du moins des îles absolument désertes ned land hocha la tête sans répondre puis conseil et lui me quittèrent après un souper qui me fut servi par le siwa muet et impassible je m'endormis non sans quelque préoccupation le lendemain 17 novembre à mon réveil je sentis que le nautilus était absolument immobile je m'habillais lestement et j'entrais dans le grand salon le capitaine nemo était là il m'attendait se leva salua et me demanda s'il me convenait de l'accompagner comme il ne fit aucune allusion à son absence pendant ces huit jours je m'abstins de lui en parler et je répondis simplement que mes compagnons et moi nous étions prêts à le suivre seulement monsieur ajoutai-je je me permettrai de vous adresser une question adressez monsieur aronnax et si je puis y répondre j'y répondrai et bien capitaine comment se fait-il que vous qui avez rompu toute relation avec la terre vous possédiez des forêts dans l'île crespo monsieur le professeur me répondit le capitaine les forêts que je possède ne demandent au soleil ni sa lumière ni sa chaleur ni les lions ni les tigres ni les panthères ni aucun quadrupède ne les fréquente elles ne sont connues que de moi seul elles ne poussent que pour moi seul ce ne sont point des forêts terrestres mais bien des forêts sous-marines des forêts sous-marines m'écriai-je oui monsieur le professeur et vous m'offrez de m'y conduire précisément à pied et même à pied sec en chassant en chassant le fusil à la main le fusil à la main je regardai le commandant du nautilus d'un air qui n'avait rien de flatteur pour sa personne décidément il a le cerveau malade pensai-je il a eu un accès qui a duré huit jours et même qui dure encore c'est dommage je l'aimais mieux étrange que fou cette pensée se lisait clairement sur mon visage mais le capitaine nemo se contenta de m'inviter à le suivre et je le suivis en homme résigné à tout nous arrivâmes dans la salle à manger où le déjeuner se trouvait servi monsieur aronnax me dit le capitaine je vous prierai de partager mon déjeuner sans façon nous causerons en mangeant mais si je vous ai promis une promenade en forêt je ne me suis point engagé à vous y faire rencontrer un restaurant déjeuner donc en homme qui ne dînera probablement que fort tard je fis honneur au repas il se composait de divers poissons et de tranches d'oloturie excellent zoophyte relevé d'algues très apéritives telles que la porphyria la signata et la lorencia prima fetida la boisson se composait d'eau limpide à laquelle à l'exemple du capitaine j'ajoutais quelques goûts d'une liqueur fermentée extraite suivant la mode camchatkien de l'algue connue sous le nom de rhodomenie palmée le capitaine nemo mangea d'abord sans prononcer une seule parole puis il me dit monsieur le professeur quand je vous ai proposé de venir chasser dans mes forêts de crespaux vous m'avez cru en contradiction avec moi-même quand je vous ai appris qu'il s'agissait de forêts sous-marines vous m'avez cru fou monsieur le professeur il ne faut jamais juger les hommes à la légère mais capitaine croyez que veuillez m'écouter et vous verrez si vous devez m'accuser de folie ou de contradiction je vous écoute monsieur le professeur vous le savez aussi bien que moi l'homme peut vivre sous l'eau à la condition d'emporter avec lui sa provision d'air respirable dans les travaux sous-marins l'ouvrier revêtu d'un vêtement imperméable et la tête emprisonnée dans une capsule de métal reçoit l'air de l'extérieur au moyen de pompes foulantes et de régulateurs d'écoulement c'est l'appareil des scaphandres dis-je en effet mais dans ces conditions l'homme n'est pas libre il est rattaché à la pompe qui lui envoie l'air par un tuyau de caoutchouc véritable chaîne qui le rive à la terre et si nous devions être ainsi retenus au nautilus nous ne pourrions aller loin et le moyen d'être libre demandai-je c'est d'employer l'appareil Rook et Roll de Neyrouz imaginé par deux de vos compatriotes mais que j'ai perfectionné pour mon usage et qui vous permettra de vous risquer dans ces nouvelles conditions physiologiques sans que vos organes n'en souffrent aucunement il se compose d'un réservoir en tôle épaisse dans lequel j'emmagasine l'air sous une pression de 50 atmosphères ce réservoir se fixe sur le dos au moyen de nos bretelles comme un sac de soldats sa partie supérieure forme une boîte d'où l'air maintenu par un mécanisme à soufflet ne peut s'échapper qu'à sa tension normale dans l'appareil Rook et Roll tel qu'il est employé deux tuyaux en caoutchouc partant de cette boîte viennent aboutir à une sorte de pavillon qui emprisonne le nez et la bouche de l'opérateur l'un sert à l'introduction de l'air inspiré l'autre à l'issue de l'air expiré et la langue ferme celui-ci ou celui-là suivant les besoins de la respiration mais moi qui affronte des pressions considérables au fond des mers j'ai dû enfermer ma tête comme celle des scaphandres dans une sphère de cuivre et c'est à cette sphère qu'aboutissent les deux tuyaux inspirateurs et expirateurs parfaitement capitaine nemo mais l'air que vous emportez doit s'user vite et dès qu'il ne contient plus que 15% d'oxygène il devient irrespirable sans doute mais je vous l'ai dit monsieur aronnax les pompes du nautilus me permettent de l'emmagasiner sous une pression considérable et dans ces conditions le réservoir de l'appareil peut fournir de l'air respirable pendant neuf ou dix heures je n'ai plus d'objection à faire répondis-je je vous demanderai seulement capitaine comment vous pouvez éclairer votre route au fond de l'océan avec l'appareil Ruhm Korf monsieur aronnax si le premier se porte sur le dos le second s'attache à la ceinture il se compose d'une pile de benzène que je mets en activité non avec du bichromate de potassium mais avec du sodium une bobine d'induction recueille l'électricité produite et la dirige vers une lampe d'une disposition particulière dans cette lanterne se trouve un serpentin de verre qui contient seulement un résidu de gaz carbonique quand l'appareil fonctionne ce gaz devient lumineux en donnant une lumière blanchâtre et continue ainsi pourvu je respire et je vois capitaine Nemo à toutes mes objections vous faites de si écrasantes réponses que je n'ose plus douter cependant si je suis bien forcé d'admettre les appareils philippe cole et burleigh par le français furci par l'italien landi qui sont munis d'un système particulier de fermeture et qui peuvent tirer dans ces conditions mais je vous le répète n'ayant pas de poudre je l'ai remplacé par de l'air à haute pression que les pompes du nautilus me fournissent abondamment mais cet air doit rapidement s'user eh bien n'ai-je pas mon réservoir rouquerolle qui peut au besoin m'en fournir il suffit pour cela d'un robinet ad hoc d'ailleurs monsieur aronnax vous verrez par vous même que pendant ces chasses sous-marines on ne fait pas grande dépense d'air ni de balle cependant il me semble que dans cette demi obscurité et au milieu de ce liquide très dense par rapport à l'atmosphère les coups ne peuvent porter loin et sont difficilement mortels monsieur avec ce fusil tous les coups sont mortels au contraire et dès qu'un animal est touché si légèrement que ce soit il tombe foudroyé pourquoi parce que ce ne sont pas des balles ordinaires que ce fusil lance mais de petites capsules de verre inventées par le chimiste autrichien Leni Breuk et dont j'ai un approvisionnement considérable ces capsules de verre recouvertes d'une armature d'acier et alourdis par un culot de plomb sont de véritables petites bouteilles de led dans lesquelles l'électricité est forcée à une très haute tension au plus léger choc elle se décharge et l'animal si puissant qu'il soit tombe mort j'ajouterai que ces capsules ne sont pas plus grosses que du numéro 4 et que la charge d'un fusil ordinaire pourrait en contenir 10 je ne discute plus répondis-je en me levant de table et je n'ai plus qu'à prendre mon fusil d'ailleurs où vous irez j'irai le capitaine nemo me conduisit vers l'arrière du nautilus et en passant devant la cabine de ned et de conseil j'appelais mes deux compagnons qui nous suivirent aussitôt puis nous arrivâmes à une cellule située en abord près de la chambre des machines et dans laquelle nous devions revêtir nos vêtements de promenade fin du chapitre 15 de la première partie enregistrée par nathalie mussard première partie chapitre 16 de 20 milliers sous les mains ceci est en enregistrement libre vox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou bien même pour participer rendez vous sur libre vox.org chapitre 16 promenade en plaine cette cellule était à proprement parler l'arsenal et le vestiaire du nautilus une douzaine d'appareils de scaphandre suspendus à la paroi attendaient les promeneurs ned land en les voyant manifesta une répugnance évidente à s'en revêtir mais mon brave ned lui dis-je les forêts de l'île de crespo ne sont que des forêts sous-marines pan fit le harponneur désappointé qui voyait s'évanouir ses rêves de viande fraîche et vous monsieur aronnax vous allez vous introduire dans ces habits là il le faut bien maître ned livre à vous monsieur répondit le harponneur au sang les épaules mais quant à moi à moins qu'on ne mis force je n'entrerai jamais là dedans on vous forcera pas maître ned dit le capitaine nemo et conseil va se risquer demanda ned je suis monsieur partout où va monsieur répondit conseil sur un appel du capitaine deux hommes de l'équipage vint en nous aider à revêtir ses lourds vêtements imperméables fait en caoutchouc sans couture et préparé de manière à supporter des pressions considérables on eut dit une armure à la fois souple et résistante ses vêtements formaient pantalon et veste le pantalon se termine par d'épaisses chaussures garnies de lourdes semelles de plomb le tissu de la veste était maintenu par des lamelles de cuivre qui cuirassaient la poitrine la défendait contre la poussée des os et laissait les poumons fonctionner librement ses manches finissaient en forme de gants assouplis qui ne contrariaient aucunement les mouvements de la main il y avait loin on le voit de ces scaphandres perfectionnés aux vêtements informes tels que les cuirasses de liège les soubres vestes les habits de mer les coffres etc qui furent inventés et prônés dans le dixième siècle le capitaine nemo un de ses compagnons sorte d'hercule qui devait être d'une force prodigieuse conseiller moi nous eut bientôt revêtu ces habits de scaphandre il ne s'agissait plus que d'emboîter notre tête dans sa sphère métallique mais avant de procéder à cette opération je demandais au capitaine la permission d'examiner les fusils qui nous étaient destinés l'un des hommes du nautilus me présenta un fusil simple dont la crosse faite en tôle d'acier creuse à l'intérieur était d'assez grande dimension elle servait de réservoir à l'air comprimé qu'une soupape manœuvrée par une gâchette laissait échapper dans le tube de métal une boîte à projectiles évidée dans l'épaisseur de la crosse renfermait une vingtaine de balles électriques qui au moyen d'un ressort se plaçaient automatiquement dans le canon du fusil dès qu'un coup était tiré l'autre était prêt à partir capitaine nemo dis-je cette arme est parfaite et d'un maniement facile je ne demande plus qu'elle essaye mais comment allons-nous gagner le fond de la mer en ce moment monsieur le professeur le nautilus est échoué par dix mètres d'eau et nous n'avons plus qu'à partir mais comment sortirons-nous vous l'allez voir le capitaine nemo introduisit sa tête dans la calotte sphérique conseillez-moi nous en fîmes autant non sans avoir entendu le canadien nous lancer un bonne chasse ironique le haut de notre vêtement était terminé par un collet de cuivre taraudé sur lequel se vissait ce casque de métal trois trous protégés par des verres épais permettaient de voir suivant toutes les directions rien qu'en tournant la tête à l'intérieur de cette sphère dès qu'elle fut en place les appareils rook et roll placés sur notre dos commencèrent à fonctionner et pour mon compte je respirais à l'aise la lampe rumkopf suspendue à ma ceinture le fusil à la main j'étais prêt à partir mais pour être franc emprisonné dans ses lourds vêtements et cloué au tillac par mes semelles de plomb il m'eût été impossible de faire un pas mais ce cas était prévu car je sentis que l'on me poussait dans une petite chambre contiguë au vestiaire mes compagnons également remorqués me suivaient j'entendis une porte munie d'obturateurs se refermer sur nous et une profonde obscurité nous enveloppa après quelques minutes un vif sifflement parvint à mon oreille je sentis une certaine impression de froid monter de mes pieds à ma poitrine évidemment de l'intérieur du bateau on avait par un robinet donné entrée à l'eau extérieure qui nous envahissait et dont cette chambre fut bientôt remplie une seconde porte percée dans le flanc du nautilus s'ouvrit alors un demi-jour nous éclaira un instant après nos pieds foulaient le fond de la mer et maintenant comment pourrais-je retracer les impressions que m'a laissées cette promenade sous les eaux les mots sont impuissants à raconter de telles merveilles quand le pinceau lui-même est inhabile à rendre les effets particuliers à l'élément liquide comment la plume saurait-elle les reproduire le capitaine nemo marchait en avant et son compagnon nous suivait à quelques pas en arrière conseillez-moi nous restions l'un près de l'autre comme si un échange de paroles eût été possible à travers nos carapaces métalliques je ne sentais déjà plus la lourdeur de mes vêtements de mes chaussures de mon réservoir d'air ni le poids de cette épaisse sphère au milieu de laquelle ma tête balottait comme une amande dans sa coquille tous ces objets plongés dans l'eau perdaient une partie de leur poids égal à celui du liquide déplacé et je me trouvais très bien de cette loi physique reconnue par archimède je n'étais plus une masse inerte et j'avais une liberté de mouvement relativement grande la lumière qui éclairait le sol jusqu'à trente pieds au dessous de la surface de l'océan m'étonna par sa puissance les rayons solaires traversaient aisément cette massacreuse et en dissipaient la coloration je distinguais nettement les objets à une distance de cent mètres au-delà les fonds se nuancer des fines dégradations de l'outre-mer puis ils bleuissaient dans les lointains et s'effaçaient au milieu d'une vague obscurité véritablement cette eau qui m'entourait n'était qu'une sorte d'air plus dense que l'atmosphère terrestre mais presque aussi diaphane au-dessus de moi j'apercevais la calme surface de la mer nous marchions sur un sable fin unis non ridés comme celui des plages qui conservent l'empreinte de la houle ce tapis éblouissant véritable réflecteur repoussait les rayons du soleil avec une surprenante intensité de là cette immense réverbération qui pénétrait toutes les molécules liquides serais-je cru si j'affirme qu'à cette profondeur de trente pieds j'y voyais comme en plein jour ? pendant un quart d'heure je foulais ce sable ardent semé d'une impalpable poussière de coquillage la coque du nautilus dessinée comme un long écueil disparaissait peu à peu mais son fanal lorsque la nuit se serait faite au milieu des eaux devait faciliter notre retour à bord en projetant ses rayons avec une netteté parfaite effet difficile à comprendre pour qui n'a vu que sur terre ces nappes blanchâtres si vivement accusées là la poussière dont l'air est saturé leur donne l'apparence d'un brouillard lumineux mais sur mer comme sous mer ces traits électriques se transmettent avec une incomparable pureté cependant nous allions toujours et la vaste plaine de sable semblait être sans bornes j'écartai de la main les rideaux liquides qui se refermaient derrière moi et la trace de mes pas s'effaçait soudain sous la pression de l'eau bientôt quelques formes d'objets à peine estompées dans l'éloignement se dessinèrent à mes yeux je reconnus de magnifiques premiers plans de rochers tapissés de zoophytes du plus bel échantillon et je fus tout d'abord frappé d'un effet spécial à ce milieu il était alors 10 heures du matin les rayons du soleil frappé la surface des flots sous un angle assez oblique et au contact de leur lumière décomposée par la réfraction comme à travers un prisme fleurs rochers plantules coquillages polypes se nuancer sur leur bord des sept couleurs du spectre solaire c'était une merveille une fête des yeux que cet enchevêtrement de ton coloré une véritable kaleidoscopie de vert de jaune d'orange de violet d'indigo de bleu en un mot toute la palette d'un coloriste enragé que ne pouvais-je communiquer à conseil les vives sensations qui me montaient au cerveau et rivaliser avec lui d'interjections admiratives que ne savais-je comme le capitaine nemo et son compagnon échanger mes pensées au moyen de signes convenus aussi faute de mieux je me parlais à moi-même je criai dans la boîte de cuivre qui coiffait ma tête dépensant peut-être en vaines paroles plus d'air qu'il ne convenait devant ce splendide spectacle conseil s'était arrêté comme moi évidemment le digne garçon en présence de ses échantillons de zoophytes et de mollusques classés classés toujours polypes et échinodermes abondaient sur le sol les isis variés les cornulaires qui vivent isolément des touffes d'oculines vierges désignées autrefois sous le nom de corail blanc les fongis hérissés en forme de champignons les anémones adhérant par leurs disques musculaires figuraient un parterre de fleurs émaillées de porpites parées de leurs colorettes de tentacules azurées d'étoiles de mer qui constellaient le sable et d'astérophytons verruqueux fines dentelles brodées par la main des naïades dont les festons se balançaient aux faibles ondulations provoquées par notre marche c'était un véritable chagrin pour moi d'écraser sous mes pas les brillants spécimens de mollusques qui jonchaient le sol par milliers les peignes concentriques les marteaux les donnasses véritables coquilles bondissantes les trocs les casques rouges les strombes ailes d'anges les aphysies et tant d'autres produits de cet inépuisable océan mais il fallait marcher et nous allions en avant pendant que voguaient au-dessus de nos têtes des troupes de physalie laissant leurs tentacules d'outre-mer flotter à la traîne des méduses dont l'ombrelle opaline ou rose tendre festonnée d'un liston d'azur nous abritait des rayons solaires et des pélagies panopires qui dans l'obscurité eussent semé notre chemin de lueurs phosphorescentes toutes ces merveilles je les entrevis dans l'espace d'un quart de mille m'arrêtant à peine et suivant le capitaine nemo qui me rappelait d'un geste bientôt la nature du sol se modifia à la plaine de sable succéda une couche de vase visqueuse que les américains nomment oase uniquement composée de coquilles silicieuses ou calcaires puis nous parcourûmes une prairie d'algues plantes pélagiennes que les eaux n'avaient pas encore arrachées et dont la végétation était fougueuse ces pelouses à tissu serré douce aux pieds eussent rivalisé avec les plus moelleux tapis tissés par la main des hommes mais en même temps que la verdure s'étalait sous nos pas elle n'abandonnait pas nos têtes un léger berceau de plantes marines classé dans cette exubérante famille des algues dont on connaît plus de deux mille espèces se croisait à la surface des eaux je voyais flotter de longs rubans de fucus les uns globuleux les autres tubulés des laurencies des cladostèphes aux feuillages si déliés des rhodimènes palmées semblables à des éventails de cactus j'observais que les plantes vertes se maintenaient plus près de la surface de la mer tandis que les rouges occupaient une profondeur moyenne laissant aux hydrophytes noirs ou brunes le soin de former les jardins et les parterres des couches reculées de l'océan ces algues sont véritablement un prodige de la création une des merveilles de la flore universelle cette famille produit à la fois les plus petits et les plus grands végétaux du globe car de même qu'on a compté quarante mille de ces imperceptibles plantules dans un espace de cinq millimètres carrés de même on a recueilli des fucus dont la longueur dépassait cinq cents mètres nous avions quitté le nautilus depuis une heure et demie environ il était près de midi je m'en aperçus à la perpendicularité des rayons solaires qui ne se réfractaient plus la magie des couleurs disparut peu à peu et les nuances de l'émeraude et du saphir s'effacèrent de notre firmament nous marchions d'un pas régulier qui résonnait sur le sol avec une intensité étonnante les moindres bruits se transmettaient avec une vitesse à laquelle l'oreille n'est pas habituée sur la terre en effet l'eau est pour le son un meilleur véhicule que l'air et il s'y propage avec une rapidité quadruple en ce moment le sol s'abaissa par une pente prononcée la lumière prit une teinte uniforme nous atteignîmes une profondeur de cent mètres subissant alors une pression de dix atmosphères mais mon vêtement de scaphandre était établi dans des conditions telles que je ne souffrais aucunement de cette pression je sentais seulement une certaine gêne aux articulations des doigts et encore ce malaise ne tarda t il pas à disparaître quant à la fatigue que devait amener cette promenade de deux heures sous un harnachement dont j'avais si peu l'habitude elle était nulle mes mouvements aidés par l'eau se produisaient avec une surprenante facilité arrivé à cette profondeur de trois cents pieds je percevais encore les rayons du soleil mais faiblement à leur éclat intense avait succédé un crépuscule rougeâtre moyen terme entre le jour et la nuit cependant nous voyions suffisamment à nous conduire et il n'était pas encore nécessaire de mettre les appareils rhume corf en activité en ce moment le capitaine nemo s'arrêta il attendit que je l'eusse rejoint et du doigt il me montra quelques masses obscures qui s'accusaient dans l'ombre à une petite distance c'est la forêt de l'île crespo pensai-je et je ne me trompais pas chapitre xvi de la première partie chapitre xvi de vingt milliers sous les mers nous étions enfin arrivés à la lisière de cette forêt sans doute l'une des plus belles de l'immense domaine du capitaine nemo il la considérait comme étancienne et s'attribuait sur elle les mêmes droits qu'avaient les premiers hommes aux premiers jours du monde d'ailleurs qui lui eût disputé la possession de cette propriété sous-marine quel autre pionnier plus hardi serait venu la hache à la main en défricher les sombres taillis cette forêt se composait de grandes plantes arborescentes et dès que nous eûmes pénétré sous ces vastes arceaux mes regards furent tout d'abord frappés d'une singulière disposition de la ramure disposition que je n'avais encore jamais observée jusqu'alors aucune des herbes qui tapissaient le sol aucune des branches qui hérissaient les arbrisseaux ne rampait ni ne se courbait ni ne s'étendait dans un plan horizontal toutes montées vers la surface de l'océan pas de filaments pas de rubans si minces qu'ils fussent qu'ils ne se tinsent droits comme des tiges de fer les fucus et les lianes se développaient suivant une ligne rigide et perpendiculaire commandée par la densité de l'élément qui les avait produits immobiles d'ailleurs lorsque je les écartais de la main ces plantes reprenaient aussitôt leur position première c'était ici le règne de la verticalité bientôt je m'habitue à cette disposition bizarre ainsi qu'à l'obscurité relative qui nous enveloppait le sol de la forêt était semé de blocs aigus difficile à éviter la flore sous marine m'y parut être assez complète plus riche même qu'elle ne l'eût été sous les zones arctiques ou tropicales où ces produits sont moins nombreux mais pendant quelques minutes je confondis involontairement les règnes entre eux prenant des zoophytes pour des hydrophytes des animaux pour des plantes et qui ne s'y fut pas trompé la faune et la flore se touchent de si près dans ce monde sous-marin j'observais que toutes ces productions du règne végétal ne tenait au sol que par un empattement superficiel dépourvues de racines indifférentes aux corps solides sable coquillages test ou galets qui les supportent elles ne lui demandent qu'un point d'appui non la vitalité ces plantes ne procèdent que d'elles-mêmes et le principe de leur existence est dans cette eau qui les soutient qui les nourrit la plupart au lieu de feuilles poussaient des lamelles de formes capricieuses circonscrites dans une gamme restreinte de couleurs qui ne comprenaient que le rose le carmin le vert l'olivâtre le fauve et le brun je revis là mais non plus desséchés comme les échantillons du nautilus des pas d'inpans déployés en éventail qui semblait solliciter la brise des céramies écarlates des laminaires allongeant leurs jeunes pousses comestibles des néréocystés filiformes et fluxueuses qui s'épanouissaient à une hauteur de quinze mètres des bouquets d'acétabules dont les tiges grandissent par le sommet et nombre d'autres plantes pélagiennes toutes dépourvues de fleurs curieux anomalies bizarres éléments à lien spirituel naturaliste où le règne animal fleurit et où le règne végétal ne fleurit pas entre ces divers arbrisseaux grands comme les arbres des zones tempérées et sous leur ombre humide se massaient de véritables buissons à fleurs vivantes des haies de zoophytes sur lesquelles s'épanouissaient des méandrines zébrées de sillons tortueux des carriophiles jaunâtres à tentacules diaphanes des touffes gazonantes de zoanthères et pour compléter les l'illusion les poissons mouches volaient de branche en branche comme un essaim de colibris tandis que de jaunes lépissaquantes à la mâchoire hérissée aux écailles aiguës des dactyloptères et des monocentres se levaient sous nos pas semblables à une troupe de bécassines vers une heure le capitaine nemo donna le signal de la halte j'en fus assez satisfait pour mon compte et nous nous étendîmes sous un berceau d'alarier dont les longues lanières aminci se dressaient comme des flèches cet instant de repos me parut délicieux il ne nous manquait que le charme de la conversation mais impossible de parler impossible de répondre j'approchais seulement ma grosse tête de cuivre de la tête de conseil je vis les yeux de ce brave garçon briller de contentement et en signe de satisfaction il s'agita dans sa carapace de l'air le plus comique du monde après quatre heures de cette promenade je fus très étonnée de ne pas ressentir un violent besoin de manger à quoi tenait cette disposition de l'estomac je ne saurais le dire mais en revanche j'éprouvais une insurmontable envie de dormir ainsi qu'il arrive à tous les plongeurs aussi mes yeux se fermèrent-ils bientôt derrière leur épaisse-vitre et je tombai dans une invincible somnolence que le mouvement de la marche avait seul pu combattre jusqu'alors le capitaine Nemo et son robuste compagnon étendu dans ce limpide cristal nous donnaient l'exemple du sommeil combien de temps restais-je ainsi plongé dans cet assoupissement ? je ne pus l'évaluer mais lorsque je me réveillais il me sembla que le soleil s'abaissait vers l'horizon le capitaine Nemo s'était déjà relevé et je commençais à me détirer les membres quand une apparition inattendue me remit brusquement sur les pieds à quelques pas une monstrueuse araignée de mer haute d'un mètre me regardait de ses yeux louches prête à s'élancer sur moi quoique mon habit de scaphandre fût assez épais pour me défendre contre les morsures de cet animal je ne pus retenir un mouvement d'horreur conseil et le matelot du nautilus s'éveillèrent en ce moment le capitaine Nemo montra à son compagnon le hideux crustacé qu'un coup de crosse abattit aussitôt et je vis les horribles pattes du monstre se tordre dans des convulsions terribles cette rencontre me fit penser que d'autres animaux plus redoutables devaient hanter ces fonds obscurs et que mon scaphandre ne me protégerait pas contre leurs attaques je n'y avais pas songé jusqu'alors et je résolus de me tenir sur mes gardes je supposais d'ailleurs que cette halte marquait le terme de notre promenade mais je me trompais et au lieu de retourner au nautilus le capitaine Nemo continua son audacieuse excursion le sol se déprimait toujours et sa pente s'accusant davantage nous conduisit à de plus grandes profondeurs il devait être à peu près trois heures quand nous atteignîmes une étroite vallée creusée entre deux hautes parois à pic et située par cent cinquante mètres de fond grâce à la perfection de nos appareils nous dépassions ainsi de quatre-vingt-dix mètres la limite que la nature semblait avoir imposée jusqu'ici aux excursions sous-marines de l'homme je dis cent cinquante mètres bien qu'aucun instrument ne me permit d'évaluer cette distance mais je savais que même dans les mers les plus limpides les rayons solaires ne pouvaient pénétrer plus avant or précisément l'obscurité devint profonde aucun objet n'était visible à dix pas je marchais donc en tâtonnant quand j'ai vu briller subitement une lumière blanche assez vive le capitaine Nemo venait de mettre son appareil électrique en activité son compagnon l'imita conseil et moi suivime leur exemple j'établis en tournant une vis la communication entre la bobine et le serpentin de verre et la mer éclairée par nos quatre lanternes s'illumina dans un rayon de vingt-cinq mètres le capitaine nemo continua de s'enfoncer dans les obscures profondeurs de la forêt dont les arbrisseaux se raréfiaient de plus en plus j'observais que la vie végétale disparaissait plus vite que la vie animale les plantes pélagiennes abandonnaient déjà le sol devenu aride car nombre prodigieux d'animaux zoophytes articulés mollusques et poissons y pullulaient encore tout en marchant je pensais que la lumière de nos appareils rumkorf devait nécessairement attirer quelques habitants de ces sombres couches mais s'ils nous approchèrent il se tardut moins à une distance regrettable pour des chasseurs plusieurs fois je vis le capitaine nemo s'arrêter et mettre son fusil en joue puis après quelques instants d'observation il se relevait et reprenait sa marche enfin vers quatre heures environ cette merveilleuse excursion s'acheva un mur de rochers superbe et d'une masse imposante se dressa devant nous entassement de blocs gigantesques énormes falaises de granit creusées de grottes obscures mais qui ne présentaient aucune rampe praticable c'étaient les assorts de l'île de crespo c'était la terre le capitaine nemo s'arrêta soudain un geste de lui nous fit faire halte et si désireux que je fusse de franchir cette muraille je dus m'arrêter ici finissaient les domaines du capitaine nemo il ne voulait pas les dépasser au delà c'était cette portion du globe qu'il ne devait plus fouler du pied le retour commença le capitaine nemo avait pris la tête de sa petite troupe se dirigeant toujours sans hésiter je crus voir que nous ne suivions pas le même chemin pour revenir au nautilus cette nouvelle route très raide et par conséquent très pénible nous rapprocha rapidement de la surface de la mer cependant ce retour dans les couches supérieures ne fut pas tellement subi que la décompression se fit trop rapidement ce qui aurait pu amener dans notre organisme des désordres graves et déterminer ces lésions internes si fatales aux plongeurs très promptement la lumière reparut et grandit et le soleil déjà bas sur l'horizon la réfraction borda de nouveau les divers objets d'un anneau spectral à dix mètres de profondeur nous marchions au milieu d'un essaim de petits poissons de toute espèce plus nombreux que les oiseaux dans l'air plus agiles aussi mais aucun gibier aquatique digne d'un coup de fusil ne s'était encore offert à nos regards en ce moment je vis l'arme du capitaine vivement épaulé suivre entre les buissons un objet mobile le coup parti j'entendis un faible sifflement et un animal retomba foudroyé à quelques pas c'était une magnifique loutre de mer une énidre le seul quadrupède qui soit exclusivement marin cette loutre longue d'un mètre cinquante centimètres devait avoir un très grand prix sa peau d'un brun marron en dessus et argenté en dessous faisait une de ses admirables fourrures si recherchés sur les marchés russes et chinois la finesse et le lustre de son poêle lui assuraient une valeur minimum de deux mille francs j'admirais fort ce curieux mammifère à la tête arrondie et ornée d'oreilles courtes aux yeux ronds aux moustaches blanches et semblables à celles du chat aux pieds palmés et onguiculés à la queue touffue ce précieux carnassier chassé et traqué par les pêcheurs devient extrêmement rare et il s'est principalement réfugié dans les portions boréales du pacifique où vraisemblablement son espèce ne tardera pas à s'éteindre le compagnon du capitaine nemo vint prendre la bête la chargea sur son épaule et l'on se remit en route pendant une heure une plaine de sable se déroula devant nos pas elle remontait souvent à moins de deux mètres de la surface des eaux je voyais alors notre image nettement reflétée se dessiner en sens inverse et au-dessus de nous apparaissait une troupe identique reproduisant nos mouvements et nos gestes de tout point semblables en un mot à cela près qu'elle marchait la tête en bas et les pieds en l'air autre effet à noter c'était le passage des nuages épais qui se formaient et s'évanouissaient rapidement mais en réfléchissant je compris que ces prétendus nuages n'étaient du cas l'épaisseur variable des longues lames de fond et j'apercevais même les moutons écumeux que leurs crêtes brisées multipliaient sur les eaux il n'était pas jusqu'à l'ombre des grands oiseaux qui passaient sur nos têtes dont je ne surprisse le rapide effleurement à la surface de la mer en cette occasion je fus témoin de l'un des plus beaux coups de fusil qui ait jamais fait tressaillir les fibres d'un chasseur un grand oiseau à large envergure très nettement visible s'approchait en planant le compagnon du capitaine nemo le mit en joue et le tira lorsqu'il fut à quelques mètres seulement au dessus des flots l'animal tomba foudroyé et sa chute l'entraîna jusqu'à la portée de l'adroit chasseur qui s'en empara c'était un albatros de la plus belle espèce admirable spécimen des oiseaux pélagiens notre marche n'avait pas été interrompue par cet incident pendant deux heures nous suivîmes tantôt des plaines sableuses tantôt des prairies de varec fort pénibles à traverser franchement je n'en pouvais plus quand j'aperçus une vague lueur qui rompait à un demi-mille l'obscurité des eaux c'était le fanal du nautilus avant vingt minutes nous devions être à bord et là je respirerais à l'aise car il me semblait que mon réservoir ne fournissait plus qu'un air très pauvre en oxygène mais je comptais sans une rencontre qui retarda quelque peu notre arrivée j'étais restée d'une vingtaine de pas en arrière lorsque je vis le capitaine nemo revenir brusquement vers moi de sa main vigoureuse il me courba à terre tandis que son compagnon en faisait autant de conseils tout d'abord je ne suis trop que penser de cette brusque attaque mais je me rassurais en observant que le capitaine se couchait près de moi et demeurait immobile j'étais donc étendue sur le sol et précisément à l'abri d'un buisson de varec quand relevant la tête j'aperçus d'énormes masses passer bruyamment en jetant des lueurs phosphorescentes mon sang se glaça dans mes veines j'avais reconnu les formidables squales qui nous menaçaient c'était un couple de tintoréas requins terribles à la queue énorme aux regards ternes et vitreux qui distillent une matière phosphorescente par des trous percés autour de leurs museaux monstrueuses mouches à feu qui broient un homme tout entier dans leur mâchoire de fer je ne sais si conseils s'occupaient à les classer mais pour mon compte j'observais leur ventre argenté leur gueule formidable hérissée de dents à un point de vue peu scientifique et plutôt en victime qu'en naturaliste très heureusement ces voraces d'animaux y voient mal ils passèrent sans nous apercevoir nous effleurant de leurs nageoires brunâtres et nous échappâmes comme par miracle à ce danger plus grand à coup sûr que la rencontre d'un tigre en pleine forêt une demi-heure après guidée par la traînée électrique nous atteignions le nautilus la porte extérieure était restée ouverte et le capitaine nemo la referma dès que nous fûmes rentrés dans la première cellule puis il pressa un bouton j'entendis manoeuvrer les pompes au dedans du navire je sentis l'eau baisser autour de moi et en quelques instants la cellule fut entièrement vidée la porte intérieure s'ouvrit alors et nous passâmes dans le vestiaire là nos habits de scaphandre furent retirés non sans peine et très harassés tombant d'inamnition et de sommeil je regagnais ma chambre tout émerveillée de cette surprenante excursion au fond des mers fin du chapitre 17 de la première partie première partie chapitre 18 de 20 mille lieues sous les mers ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Caroline Sophie 20 mille lieues sous les mers par Jules Verne première partie chapitre 18 quatre mille lieues sous le pacifique le lendemain matin 18 novembre j'étais parfaitement remis de mes fatigues de la veille et je montai sur la plateforme au moment où le second du nautilus prononçait sa phrase quotidienne il me vint alors à l'esprit qu'elle se rapportait à l'état de la mer ou plutôt qu'elle signifiait nous n'avons rien en vue et en effet l'océan était désert pas une voile à l'horizon les hauteurs de l'île Crespo avaient disparu pendant la nuit la mer absorbant les couleurs du prisme à l'exception des rayons bleus réfléchissait ceci dans toutes les directions et revêtait une admirable teinte d'indigo une moire à large raie se dessinait régulièrement sur les flots onduleux j'admirai ce magnifique aspect de l'océan quand le capitaine nemo apparut il ne sembla pas s'apercevoir de ma présence et commença une série d'observations astronomiques puis son opération terminée il alla s'accouder sur la cage du fanal et ses regards se perdirent à la surface de l'océan cependant une vingtaine de matelots du nautilus tous gens vigoureux et bien constitués étaient montés sur la plate-forme ils venaient retirer les filets qui avaient été mis à la traîne pendant la nuit ces marins appartenaient évidemment à des nations différentes bien que le type européen fût indiqué chez tous je reconnus à ne pas me tromper des irlandais des français quelque slave un grec ou un candiote du reste ces hommes étaient sobres de paroles et n'employaient entre eux que ce bizarre idiome dont je ne pouvais pas même soupçonner l'origine aussi je dus renoncer à les interroger les filets furent allés à bord c'étaient des espèces de chaluts semblables à ceux des côtes normandes vastes poches qu'une vergue flottante et une chaîne transfilée dans les mailles inférieures tiennent entre ouvertes ces poches ainsi traînées sur leurs gantiers de fer balayaient le fond de l'océan et ramassaient tous ces produits sur leurs passages ce jour-là ils ramenaient de curieux échantillons de ces parages poissonneux des lofis auxquels leurs mouvements comiques ont valu le qualificatif d'istrion des commerçants noirs munis de leurs antennes des balistes ondulés entourés de bandelettes rouges des tétrodons croissants dont le venin est extrêmement subtil quelques lents proies olivâtres des macrorinques couverts d'écailles argentées des tricures dont la puissance électrique est égale à celle du gymnote et de la torpille des nodoptères écailleux à bandes brunes et transversales des gades verdâtres plusieurs variétés de gobies etc enfin quelques poissons de proportions plus vastes un caranx à tête proéminente long d'un mètre plusieurs beaux scombres bonites chamarrés de couleur bleue et argentée et trois magnifiques tons que la rapidité de leur marche n'avait pu sauver du chalut j'estimais que ce coût de filet rapporterait plus de mille livres de poissons c'était une belle pêche mais non surprenante en effet ces filets restent à la traîne pendant plusieurs heures et en serrent dans leur prison de fil tout un monde aquatique nous ne devions donc pas manquer de vivre d'une excellente qualité que la rapidité de nautilus et l'attraction de sa lumière électrique pouvaient renouveler sans cesse ces divers produits de la mer furent immédiatement affalés par le panneau vers les cambuses destinés les uns à être mangés frais les autres à être conservés la pêche finie la provision d'air renouvelé je pensais que le nautilus allait reprendre son excursion sous marine et je me préparais à regagner ma chambre quand se tournant vers moi le capitaine des mots me dit sans autre préambule voyez cet océan monsieur le professeur n'est-il pas doué d'une vie réelle n'a-t-il pas ses colères et ses tendresses hier il s'est endormi comme nous et le voilà qui se réveille après une nuit paisible ni bonjour ni bonsoir n'eût-on pas dit que cet étrange personnage continuait avec moi une conversation déjà commencée regardez reprit-il il s'éveille sous les caresses du soleil il va revivre de son existence diurne c'est une intéressante étude que de suivre le jeu de son organisme il possède un poux des artères il a des spasmes et je donne raison à ce savant mori qui a découvert en lui une circulation aussi réelle que la circulation sanguine chez les animaux il est certain que le capitaine nemo n'attendait de moi aucune réponse et il me parut inutile de lui prodiguer les évidemment à coup sûr et les vous avez raison il se parlait plutôt à lui-même prenant de long temps entre chaque phrase c'était une méditation à voix haute oui dit-il l'océan possède une circulation véritable et pour la provoquer il a suffi au créateur de toutes choses de multiplier en lui le calorique le sel et les animalcules le calorique en effet crée des densités différentes qui amène les courants et les contre courants l'évaporation nulle aux régions hyperboréennes très active dans les zones équatoriales constitue un échange permanent des eaux tropicales et des eaux polaires en outre j'ai surpris ces courants de haute en bas et de bas en haut qui forment la vraie respiration de l'océan j'ai vu la molécule d'eau de mer échauffer à la surface redescendre vers les profondeurs atteindre son maximum de densité à deux degrés au-dessous de zéro puis se refroidissant encore devenir plus légère et remonter vous verrez au pôle les conséquences de ce phénomène et vous comprendrez pourquoi par cette loi de la prévoyante nature la congélation ne peut jamais se produire qu'à la surface des eaux pendant que le capitaine nemo achevait sa phrase je me disais le pôle est-ce que cet audacieux personnage prétend nous conduire jusque là cependant le capitaine s'était tu et regardait cet élément si complètement si incessamment étudié par lui puis reprenant les sels dit-il sont en quantité considérable dans la mer monsieur le professeur et si vous enleviez tout ce qu'elle contient en dissolution vous en feriez une masse de quatre millions et demi de lieux cubes qui étalés sur le globe formeraient une couche de plus de dix mètres de hauteur et ne croyez pas que la présence de ces sels ne soit due qu'à un caprice de la nature non ils rendent les eaux marines moins évaporables et empêchent les vents de leur enlever une trop grande quantité de vapeur qui en se résolvant submergerait les zones tempérées rôle immense rôle de pondérateur dans l'économie générale du globe le capitaine nemo s'arrêta se leva même fit quelques pas sur la plate-forme et revint vers moi quant aux infusoires reprit-il quant à ces milliards d'animalcules qui existent par millions dans une gouttelette et dont il faut huit cent mille pour peser un milligramme leur rôle n'est pas moins important ils absorbent les sels marins ils s'assimilent les éléments solides de l'eau et véritable faiseur de continents calcaires ils fabriquent des coraux et des madrépores et alors la goutte d'eau privée de son aliment minéral s'allège remonte à la surface y absorbe les sels abandonnés par l'évaporation s'alourdit redescend et rapporte aux animalcules de nouveaux éléments à absorber de là un double courant ascendant et descendant est toujours le mouvement toujours la vie la vie plus intense que sur les continents plus exubérante plus infinie s'épanouissant dans toutes les parties de cet océan élément de mort pour l'homme attendit élément de vie pour des myriades d'animaux et pour moi quand le capitaine élément parlait ainsi il se transfigurait et provoquait en moi une extraordinaire émotion aussi ajouta-t-il là est la vraie existence et je concevrai la fondation de villes nautiques d'agglomérations de maisons sous-marines qui comme nautilus reviendrait respirer chaque matin à la surface des mers ville libre s'il en fut cité indépendante et encore qui sait si quelque despote le capitaine nemo acheva sa phrase par un geste violent puis s'adressant directement à moi comme pour chasser une pensée funeste monsieur aronnax me demanda-t-il savez-vous quelle est la profondeur de l'océan je sais du moins capitaine ce que les principaux sondages nous ont appris pourriez-vous me les citer afin que je les contrôle au besoin en voici quelques-uns répondis-je qui me reviennent à la mémoire si je ne me trompe on a trouvé une profondeur moyenne de 8200 m dans l'atlantique nord et de 2500 m dans la méditerranée les plus remarquables sondes ont été faites dans l'atlantique sud près de trente-cinquième degré et elles ont donné douze mille mètres quatorze mille quatre-vingt-onze mètres et quinze mille cent quarante-neuf mètres en somme on estime que si le fond de la mer était nivelé sa profondeur moyenne serait de sept kilomètres environ bien monsieur le professeur répondit le capitaine nemo nous vous montrerons mieux que cela je l'espère quant à la profondeur moyenne de cette partie du pacifique je vous apprendrai qu'elle est seulement de quatre mille mètres ceci dit le capitaine nemo se dirigea vers le panneau et disparut par l'échelle je le suivis et je regagnais le grand salon l'hélice se mit aussitôt en mouvement et le loc accusa une vitesse de vingt milles à l'heure pendant les jours pendant les semaines qui s'écoulèrent le capitaine nemo fut très sobre de visite je ne le vis qu'à de rares intervalles son second faisait régulièrement le point que je trouvais reporté sur la carte de telle sorte que je pouvais relever exactement la route du nautilus conseil et lande passaient de longues heures avec moi conseil avait raconté à son ami les merveilles de notre promenade et le canadien regrettait de nous avoir point accompagnés mais j'espérais que l'occasion se représenterait de visiter les forêts océaniennes presque chaque jour pendant quelques heures les panneaux du salon s'ouvraient et nos yeux ne se fatiguaient pas de pénétrer les mystères du monde sous-marin la direction générale du nautilus était sud-est et il se maintenait entre 100 mètres et 150 mètres de profondeur un jour cependant par je ne sais quelle caprice entraîné diagonalement au moyen de ses plans inclinés il atteignit les couches d'eau situées par 2000 mètres le thermomètre indiquait une température de 4,25 centigrades température qui sous cette profondeur paraît être commune à toutes les latitudes le 26 novembre à trois heures du matin le nautilus franchit le tropique du cancer par 172 degrés de longitude le 27 il passa en vue des sandwiches où l'illustre cook trouva la mort le 14 février 1779 nous avions alors fait quatre mille huit cent soixante lieues depuis notre point de départ le matin lorsque j'arrivais sur la plate-forme j'aperçus à deux mille sous le vent hawaii la plus considérable des sept îles qui forment cet archipel je distinguais nettement sa lisière cultivée les diverses chaînes de montagne qui courent parallèlement à la côte et ces volcans que domine le munarea élevé de cinq mille mètres au-dessus du niveau de la mer entre autres échantillons de ces parages les filets rapportèrent des flabellaires pavonnés polypes comprimées de formes gracieuses et qui sont particuliers à cette partie de l'océan la direction du nautilus se maintint au sud-est il coupa l'équateur le 1er décembre par 142 degrés de longitude et le 4 du même mois après une rapide traversée que ne signala aucun incident nous eûmes connaissance du groupe des marquises j'aperçus à trois mille par huit degrés cinquante-sept secondes de latitude sud et cent trente-neuf degrés trente-deux secondes de longitude ouest la pointe martin de oucaïva la principale de ce groupe qui appartient à la france je vis seulement les montagnes boisées qui se destinaient à l'horizon car le capitaine nemo n'aimait pas à rallier les terres là les filets rapportèrent de beaux spécimens de poissons des coryphènes aux nageoires azurées et à la queue d'or dont la chair est sans rival au monde des hologymnoses à peu près dépourvues d'écailles mais d'un goût exquis des ostorynques à mâchoires osseuses des tasards jaunâtres qui valaient la bonite tout poisson digne d'être classé à l'office du bord après avoir quitté ces îles charmantes protégées par le pavillon français du décembre le nautilus parcourut environ deux mille milles cette navigation fut marquée par la rencontre d'une immense troupe de calmars curieux mollusques très voisins de la sèche les pêcheurs français les désignent sous le nom d'ancornets et ils appartiennent à la classe des céphalopodes et à la famille des dibranchiots qui comprend avec eux les sèches et les argonautes ces animaux furent particulièrement étudiés par les naturalistes de l'antiquité et ils fournissaient de nombreuses métaphores aux orateurs de l'agora en même temps qu'un plat excellent à la table des riches citoyens s'il en faut encore athénée médecin grec qui vivait avant galien ce fut pendant la nuit du 9 au 10 décembre que le nautilus rencontra cette armée de mollusques qui sont particulièrement nocturnes on pouvait les compter par millions ils émigraient des zones tempérées vers les zones plus chaudes en suivant l'itinéraire des arans et des sardines nous les regardions à travers les épaisses vitres de cristal nageant à reculons avec une extrême rapidité se mouvant au moyen de leurs tubes locomoteurs poursuivant les poissons et les mollusques mangeant les petits manger les gros et agitant dans une confusion indescriptible les dix pieds que la nature leur a implantés sur la tête comme une chevelure de serpents pneumatiques le nautilus malgré sa vitesse navigua pendant plusieurs heures au milieu de cette troupe d'animaux et ses filets en ramenaire une innombrable quantité où je reconnus les neuf espèces que d'orbigny a classées pour l'océan pacifique on le voit pendant cette traversée la mer prodiguait incessamment ses plus merveilleux spectacles elle les variait à l'infini elle changeait son décor et sa mise en scène pour le plaisir de nos yeux et nous étions appelés non seulement à contempler les oeuvres du créateur au milieu de l'élément liquide mais encore à pénétrer les plus redoutables mystères de l'océan pendant la journée du 11 décembre j'étais occupée à lire dans le grand salon ned land et conseil observaient les eaux lumineuses par les panneaux entr'ouverts le nautilus était immobile ses réservoirs remplis il se tenait à une profondeur de mille mètres région peu habitée des océans dans laquelle les gros poissons faisaient seuls de rares apparitions je lisais en ce moment un livre charmant de jean massé les serviteurs de l'estomac et j'en savourai les leçons ingénieuses lorsque conseil interrompit ma lecture monsieur veut-il venir un instant me dit-il d'une voix singulière qu'y a-t-il donc conseil que monsieur regarde je me levai j'allais m'accouder devant la vitre et je regardai en pleine lumière électrique une énorme masse noirâtre immobile se tenait suspendue au milieu des eaux je l'observai attentivement cherchant à reconnaître la nature de ce gigantesque cétacé mais une pensée traversa subitement mon esprit un navire m'écriai-je oui répondit le canadien un bâtiment désemparé qui a coulé à pic ned lan ne se trompait pas nous étions en présence d'un navire dont les haubans coupés pendaient encore à leur cadenne sa coque paraissait être en bon état et son naufrage datait au plus de quelques heures trois tronçons de mâts rasés à deux pieds au-dessus du pont indiquaient que ce navire engagé avait dû sacrifier sa nature mais couché sur le flanc il s'était rempli et il donnait encore la bande à bâbord triste spectacle que celui de cette carcasse perdu sous les flots mais plus triste encore la vue de son pont où quelques cadavres amarrés par des cordes gisait encore j'en comptais quatre quatre hommes dont l'un se tenait debout au gouvernail puis une femme à demi sortie par la claire voie de la dunette et tenant un enfant dans ses bras cette femme était jeune je pus reconnaître vivement éclairée par les feux du nautilus ces traits que l'eau n'avait pas encore décomposés dans un suprême effort elle avait élevé au-dessus de sa tête son enfant pauvre petit être dont les bras enlaçaient le cou de sa mère l'attitude des quatre marins me parut effrayante tordu qu'ils étaient dans des mouvements convulsifs et faisant un dernier effort pour s'arracher des cordes qui liaient au navire seul plus calme la face nette et grave ses cheveux grisonnant collés à son front la main crispée à la roue du gouvernail le timonier semblait encore conduire son trois mâts naufragés à travers les profondeurs de l'océan quelle scène nous étions muets le coeur palpitant devant ce naufrage pris sur le fait et pour ainsi dire photographié à sa dernière minute et je voyais déjà s'avancer l'oeil en feu d'énormes squales attirées par cet appât de chair humaine cependant le nautilus évoluant tourna autour du navire submergé et un instant je pus lire sur son tableau derrière florida sanderland fin du chapitre 18 de la première partie première partie chapitre 19 de 20 mille lieues sous les mers ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Caroline Sophie 20 mille lieues sous les mers par Jules Verne ce terrible spectacle inaugurait la série des catastrophes maritimes que le nautilus devait rencontrer sur sa route depuis qu'il suivait des mers plus fréquentées nous apercevions souvent des coques naufragées qui achevaient de pourrir entre deux eaux et plus profondément des canons des boulets des encres des chaînes et mille autres objets de fer que la rouille dévorait cependant toujours entraînés par ce nautilus où nous vivions comme isolés le 11 décembre nous eûmes connaissance de l'archipel des pomotous ancien groupe dangereux de bougainville qui s'étend sur un espace de 500 lieues de l'est-sud-est à l'ouest-nord-ouest entre 13 degrés 30 minutes et 23 degrés 50 minutes de latitude sud et 125 degrés 30 minutes et 151 degrés 30 minutes de longitude ouest depuis l'île d'Ussi jusqu'à l'île Lazaref cet archipel couvre une superficie de 370 lieues carrées et il est formé d'une soixantaine de groupes d'îles parmi lesquelles on remarque le groupe gambier auquel la france a imposé son protectorat ces îles sont coralligènes un soulèvement lent mais continu provoqué par le travail des polypes les reliera un jour entre elles puis cette nouvelle île se soudera plus tard aux archipels voisins et un cinquième continent s'étendra depuis la nouvelle zélande et la nouvelle calédonie jusqu'aux marquises le jour où je développai cette théorie devant le capitaine nemo il me répondit froidement ce ne sont pas de nouveaux continents qu'il faut à la terre mais de nouveaux hommes les hasards de sa navigation avaient précédemment conduit le nautilus vers l'île clermont-tonnerre l'une des plus curieuses du groupe qui fut découverte en 1822 par le capitaine bell de la minerve je pus alors étudier ce système madréporique auquel sont dus les îles de cet océan les madrépor qu'il faut se garder de confondre avec les coraux ont un tissu revêtu d'un encroutement calcaire et les modifications de sa structure ont amené monsieur mile edwards mon illustre maître à les classer en cinq sections les petits animalcules qui sécrètent ce polypied vivent par milliards au fond de leurs cellules ce sont leurs dépôts calcaires qui deviennent rochers récifs îlots îles ici ils forment un anneau circulaire entourant un lagon ou un petit lac intérieur que des brèches mettent en communication avec la mer là ils figurent des barrières de récifs semblables à celles qui existent sur les côtes de la nouvelle calédonie et de diverses îles des pommotous en d'autres endroits comme à la réunion et à maurice ils élèvent des récifs frangés hautes murailles droites près desquelles les profondeurs de l'océan sont considérables en prolongeant à quelques encablures seulement les assorts de l'île clermont-tonnerre j'admirai l'ouvrage gigantesque accompli par ces travailleurs microscopiques ces murailles étaient spécialement l'oeuvre des madréporaires désignées par les noms de milleports de porites d'astrées et de méandrines ces polypes se développent particulièrement dans les couches agitées de la surface de la mer et par conséquent c'est par leur partie supérieure qu'ils commencent ces obstructions lesquelles s'enfoncent peu à peu avec les débris de sécrétions qui les supportent telle est du moins la théorie de m darwin qui explique ainsi la formation des atolls théorie supérieure selon moi à celle qui donne pour base aux travaux madréporiques des sommets de montagnes ou de volcans immergés à quelques pieds au-dessous du niveau de la mer je pus observer de très près ces curieuses murailles car à leur aplomb la sonde accusait plus de trois cents mètres de profondeur et nos nappes électriques faisaient étinceler ce brillant calcaire répondant à une question que me posa conseil sur la durée d'accroissement de ces barrières colossales je l'étonnais beaucoup en lui disant que les savants portaient cet accroissement à un huitième de pouce par siècle donc pour élever ces murailles me dit-il il a fallu 192 mille ans mon brave conseil ce qui allonge singulièrement les jours bibliques d'ailleurs la formation de la houille c'est à dire la minéralisation des forêts enlisées par les déluges a exigé un temps beaucoup plus considérable mais j'ajouterais que les jours de la bible ne sont que des époques et non l'intervalle qui s'écoule entre deux levées de soleil car d'après la bible elle-même le soleil ne date pas du premier jour de la création lorsque le nautilus revint à la surface de l'océan je pus embrasser dans tout son développement cette île de clermont tonnerre basse et boisée ces roches madréporiques furent évidemment fertilisées par les trombes et les tempêtes un jour quelques graines enlevées par l'ouragan aux terres voisines tombent sur les couches calcaires mêlées des détritus décomposés de poissons et de plantes marines qui formèrent l'humus végétal une noix de coco poussée par les lames arriva sur cette côte nouvelle le germe prit racine l'arbre grandissant arrêta la vapeur d'eau le ruisseau naquit la végétation gagna peu à peu quelques animalcules des vers des insectes abordèrent sur des troncs arrachés aux îles du vent les tortues vinrent pondre leurs oeufs les oiseaux nichèrent dans les jeunes arbres de cette façon la vie animale se développa et attiré par la verdure et la fertilité l'homme apparut ainsi se formèrent ces îles oeuvres immenses d'animaux microscopiques vers le soir clermont-tonnerre se fondit dans l'éloignement et la route du nautilus se modifia d'une manière sensible après avoir touché le tropique du capricorne par le cent trente-cinquième degré de longitude il se dirigea vers l'ouest nord-ouest remontant toute la zone intertropicale quoique le soleil de l'été fût prodigue de ces rayons nous ne souffrions aucunement de la chaleur car à trente ou à quarante mètres au-dessous de l'eau la température ne s'élevait pas au-dessus de dix à douze degrés le quinze décembre nous laissions dans l'est le séduisant archipel de la société et la gracieuse tahiti la reine du pacifique j'aperçus le matin quelques milles soulevant les sommets élevés de cette île ces eaux fournirent aux tables du bord d'excellents poissons des maquereaux des bonites des albicores et des variétés d'un serpent de mer nommé munerophis le nautelus avait franchi huit mille cent mille neuf mille sept cent vingt mille étaient relevés au loch lorsqu'il passa entre l'archipel de tonga tabou où périrent les équipages de l'argot du port au prince et du duke of portland et l'archipel des navigateurs où fut tué le capitaine de langles l'ami de la pérouse puis il eut connaissance de l'archipel viti où les sauvages massacrèrent les matelots de l'union et le capitaine bureau de nantes commandant l'aimable joséphine cet archipel qui se prolonge sur une étendue de 100 lieux du nord au sud et sur 90 lieux de l'est à l'ouest est compris entre 60 degrés et 20 degrés de latitude sud et 174 degrés et 179 degrés de longitude ouest il se compose d'un certain nombre d'îles d'îlots et d'écueils parmi lesquels on remarque les îles de viti les vous de vanoua les vous et de camps du bon ce fut tasman qui découvrit ce groupe en 1643 l'année même où torricelli inventait le baromètre et où loué xiv montait sur le trône je laisse à penser lequel de ces fêtes fut le plus utile à l'humanité vint ensuite cook en 1714 d'entre castot en 1793 et enfin du mont durville en 1827 débrouilla tout le chaos géographique de cet archipel le nautilus s'approcha de la baie de vailléa théâtre des terribles aventures de ce capitaine dillon qui le premier éclaira le mystère du naufrage de la pérouse cette baie draguée à plusieurs reprises fournit abondamment des huîtres excellentes nous en mangeant immodérément après les avoir ouvertes sur notre table même suivant le précepte de sénèques ces mollusques appartenait à l'espèce connue sous le nom d'ostrea lamellosa qui est très commune en corse ce banc de vailléa devait être considérable et certainement sans des causes multiples de destruction ces agglomérations finiraient par combler les baies puisque l'on compte jusqu'à 2 millions d'eux dans un seul individu et si maître nedlan eut pas à se repentir de sa gloutonnerie en cette circonstance c'est que l'huître est le seul mets qui ne provoque jamais d'indigestion en effet il ne faut pas moins de seize douzaines de ces mollusques acéphales pour fournir les trois cent quinze grammes de substances azotées nécessaires à la nourriture quotidienne d'un seul homme le 25 décembre le nautilus naviguait au milieu de l'archipel des nouvelles hébrides que kiros découvrit en 1606 que bougainville explora en 1768 et auquel cook donna son nom actuel en 1773 ce groupe se compose principalement de neuf grandes îles et forme une bande de cent vingt lieues du nord nord-ouest au sud sud-est comprise entre quinze degrés et deux degrés de latitude sud et entre cent soixante-quatre degrés et cent soixante-huit degrés de longitude nous passâmes assez près de l'île d'orou qui au moment des observations de midi m'apparut comme une masse de bois vert dominée par un pic d'une grande hauteur ce jour-là c'était noël et ned lan me sembla regretter vivement la célébration du christmas la véritable fête de la famille dont les protestants sont fanatiques je n'avais pas aperçu le capitaine nemo depuis une huitaine de jours quand le 27 au matin il entra dans le grand salon ayant toujours l'air d'un homme qui vous a quitté depuis cinq minutes j'étais occupé à reconnaître sur le planisphère la route du nautilus le capitaine s'approcha posa un doigt sur un point de la carte et prononça ce seul mot vanicoro ce nom fut magique c'était le nom des îlots sur lesquels vinrent se perdre les vaisseaux de la pérouse je me relevai subitement le nautilus nous porte à vanicoro demandai-je oui monsieur le professeur répondit le capitaine et je pourrais visiter ces îles célèbres où se brisèrent la boussole et l'astrolabe si cela vous plaît monsieur le professeur quand serons-nous à vanicoro nous y sommes monsieur le professeur suivi du capitaine nemo je montais sur la plateforme et de là mes regards parcoururent avidement l'horizon dans le nord-est émergeaient deux îles volcaniques d'inégale grandeur entourées d'un récif de coraux qui mesurait quarante mille de circuits nous étions en présence de l'île de vanicoro proprement dite à laquelle du mont d'urville imposa le nom d'île de la recherche et précisément devant le petit havre de vanou situé par de latitude sud et de longitude est les terres semblaient recouvertes de verdure depuis la plage jusqu'au sommet de l'intérieur que dominait le mont capogo haut de toises le nautilus après avoir franchi la ceinture extérieure de roche par une étroite passe se trouva en dedans des brisants où la mer avait une profondeur de trente à quarante brasses sous le verdoyant ombrage des paletuviers j'aperçus quelques sauvages qui montrèrent une extrême surprise à notre approche dans ce long corps noirâtre s'avançant à fleurs d'eau ne voyait-il pas quelque cétacé formidable dont il devait se défier en ce moment le capitaine nemo me demanda ce que je savais du naufrage de la pérouse ce que tout le monde en sait capitaine lui répondis-je et pourriez-vous m'apprendre ce que tout le monde en sait me demanda-t-il d'un ton un peu ironique très facilement je lui racontai ce que les derniers travaux de dumont durville avaient fait connaître travaux dont voici le résumé très succinct la pérouse et son second le capitaine de langles furent envoyés par louis xvi en 1785 pour accomplir un voyage de circumnavigation ils montaient les corvettes la boussole et l'astrolabe qui ne reparurent plus en 1791 le gouvernement français justement inquiet du sort des deux corvettes arma deux grandes flûtes la recherche et l'espérance qui quittèrent brest le 28 septembre sous les ordres de bruny d'entrecasteaux deux mois après on apprenait par la déposition d'un certain bowen commandant l'albermal que des débris de navires naufragés avaient été vus sur les côtes de la nouvelle géorgie mais d'entrecasteaux ignorant cette communication assez incertaine d'ailleurs se dirigea vers les îles de l'amirauté désignée dans un rapport du capitaine hunter comme étant le lieu du naufrage de la pérouse ces recherches furent vaines l'espérance et la recherche passèrent même devant vanicoro sans s'y arrêter et en somme ce voyage fut très malheureux car elle coûte à la vie à d'entrecasteaux à deux de ses seconds et à plusieurs marins de son équipage ce fut un des vieux routiers du pacifique le capitaine dillon qui le premier retrouva des traces indiscutables des naufragés le 15 mai 1824 son navire le saint patrick passa près de l'île de ticopia l'une des nouvelles séprides là un lascar l'ayant accosté dans une pirogue lui vendit une poignée d'épée en argent qui portait l'empreinte de caractère gravé au burin ce lascar prétendait en outre que six ans auparavant pendant un séjour à vanicoro il avait vu deux européens qui appartenaient à des navires échoués depuis de longues années sur les récifs de l'île dillon devina qu'il s'agissait des navires de la pérouse dont la disparition avait ému le monde entier il voulut gagner vanicoro où suivant le lascar se trouvaient de nombreux débris du naufrage mais les vents et les courants l'en empêchèrent dillon revint à calcutta là il sut intéresser à sa découverte la société asiatique et la compagnie des indes un navire auquel on donna le nom de la recherche fut mis à sa disposition et il partit le 23 janvier 1827 accompagné d'un agent français la recherche après avoir relâché sur plusieurs points du pacifique mouilla devant vanicoro le 7 juillet 1827 dans ce même havre de vanou où le nautilus flottait en ce moment là il recueillit de nombreux restes du naufrage des ustensiles de fer des encres des estropes de poulies des pierriers un boulet de 18 des débris d'instruments d'astronomie un morceau de couronnement et une cloche en bronze portant cette inscription basin m'a fait marque de la fonderie de l'arsenal de brest vers 1785 le doute n'était donc plus possible dillon complétant ses renseignements resta sur le lieu du sinistre jusqu'au mois d'octobre puis il quitta vanicoro se dirigeant vers la nouvelle zélande mouilla calcutta le 7 avril 1828 et revint en france où il fut très sympathiquement accueilli par charles x mais à ce moment du mont durville sans avoir eu connaissance des travaux de dillon était déjà parti pour chercher ailleurs le théâtre du naufrage et en effet on avait appris par les rapports d'un baleinier que des médailles et une croix de saint louis se trouvaient entre les mains de sauvages de la louisanne et de la nouvelle calédonie du mont durville commandant l'astrolabe avait donc pris la mer et deux mois après que dillon venait de quitter vanicoro il mouillait devant hobart town là il avait connaissance des résultats obtenus par dillon et de plus il apprenait qu'un certain james hobbs second de l'union de calcutta ayant pris terre sur une île située par de latitude sud et de longitude est avait remarqué des barres de fer et des étoffes rouges dont se servaient les naturels de ces parages du mont durville assez perplexe et ne sachant s'il devait ajouter foi à ces récits rapportés par des journaux peu dignes de confiance se décida cependant à se lancer sur les traces de dillon le 10 février 1828 l'astrolabe se présenta devant ticopia pris pour guide et interprète un déserteur fixé sur cette île fit route vers vanicoro en eut connaissance le 12 février prolongea ses récifs jusqu'en 14 et le 20 seulement mouilla au dedans de la barrière dans le havre de vanou le 23 plusieurs des officiers firent le tour de l'île et rapportèrent quelques débris peu importants les naturels adoptant un système de dénégation et de faux fuyants refusaient de les mener sur le lieu du sinistre cette conduite très louche laissa croire qu'ils avaient maltraité les naufragés et en effet ils semblaient craindre que du mont durville ne fût venu venger la pérouse et ses infortunés compagnons cependant le décidés par des présents et comprenant qu'ils n'avaient à craindre aucune représailles ils conduisirent le second m jacquinault sur le théâtre du naufrage là par trois ou quatre brasses d'eau entre les récifs pacou et vanou gisaient des encres des canons des saumons de fer et de plomb empâtés dans des concretions calcaires la chaloupe et la baleinière de l'astrolabe furent dirigés vers cet endroit et non sans de longues fatigues leurs équipages parvinrent à retirer une encre pesant dix-huit cents livres un canon de huit en fonte un saumon de plomb et deux pierriers de cuivre du mont durville interrogeant les naturels appris aussi que la pérouse après avoir perdu ses deux navires sur les récifs de l'île avait construit un bâtiment plus petit pour aller se perdre une seconde fois où on ne savait le commandant de l'astrolabe fit alors élevé sous une touffe de manglier un cénotaphe à la mémoire du célèbre navigateur et de ses compagnons ce fut une simple pyramide quadrangulaire assise sur une base de coraux et dans laquelle n'entra aucune ferrure qui pût tenter la cupidité des naturels puis dumont durville voulut partir mais ses équipages étaient minés par les fièvres de ses côtes malsaines et très malade lui-même il ne put appareiller que le mars cependant le gouvernement français craignant que dumont durville ne fût pas au courant des travaux de dillon avait envoyé à vanicoro la corvette la bayonnaise commandée par légo haran de tromelin qui était en station sur la côte ouest de l'amérique la bayonnaise mouilla devant vanicoro quelques mois après le départ de l'astrolabe ne trouva aucun document nouveau mais constata que les sauvages avaient respecté le mausolée de la pérouse telle est la substance du récit que je fis au capitaine nemo ainsi me dit-il on ne sait encore où est allé périr ce troisième navire construit par les naufragés de l'île de vanicoro on ne sait le capitaine nemo ne répondit rien et me fit signe de le suivre au grand salon le nautilus s'enfonça de quelques mètres dessous des flots et les panneaux s'ouvrirent je me précipitai vers la vitre et sous les empattements de coraux revêtus de fongis de siphonules d'alcyon de cariophilés à travers des myriades de poissons charmants des girelles des glyphysidons des ponphérides des diacopes des holocentres je reconnus certains débris que les dragues n'avaient pu arracher des étriers de fer des ancres des canons des boulets une garniture de cabestan une étrave tous objets provenant des navires naufragés et maintenant tapissés de fleurs vivantes et pendant que je regardais ces espaves désolées le capitaine nemo me dit d'une voix grave le commandant la pérouse partit le 7 décembre 1785 avec ses navires la boussole et l'astrolabe il mouilla d'abord à botany bay visita l'archipel des amis la nouvelle calédonie se dirigea vers santa cruce et relâcha à namuca l'une des îles du groupe hapaï puis ses navires arrivèrent sur les récifs inconnus de vanicoraux la boussole qui marchait en avant s'engagea sur la côte méridionale l'astrolabe vint à son secours et s'échoua de même le premier navire se détruisit presque immédiatement le second engravé sous le vent résista quelques jours les naturels firent assez bon accueil aux naufragés ceux-ci s'installèrent dans l'île et construisirent un bâtiment plus petit avec les débris des deux grands quelques matelots restèrent volontairement à vanicoraux les autres affaiblis malades partirent avec la pérouse ils se dirigeèrent vers les îles salomon et ils périrent corps et biens sur la côte occidentale de l'île principale du groupe entre les capes déception et satisfaction et comment le savez-vous m'écriai-je voici ce que j'ai trouvé sur le lieu même de ce dernier naufrage le capitaine nemo me montra une boîte de fer blanc estampillée aux armes de france et toutes corrodées par les ossalines il l'ouvrit et je vis une viasse de papier jauni mais encore lisible c'étaient les instructions même du ministre de la marine au commandant la pérouse annotée en marge de la main de louis xvi ah c'est une belle mort pour un marin dit alors le capitaine nemo c'est une tranquille tombe que cette tombe de corail et fasse le ciel que mes compagnons et moi nous n'en ayons jamais d'autres fin du chapitre 19 de la première partie merci 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 ici